Il y avait une demi-heure de préparation à l'écouler. Oui. Bien. Bien. Bien 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 Comment va le bon gros tchaton ? Vous êtes prêts pour horizon numéro 2, le retour de la vengeance ? Il n'est pas content, il veut le faire savoir, monsieur horizon. Bon, en tout cas, on est bon, le son semble assez bas, je l'augmenterai quand on commencera le blues. Long et dur, tout à fait, oui, long, mais également dur. On peut le dire ainsi. Ah, t'aurais dû faire cyberpunk, on va se faire chier avec horizon. C'est normal les gars, c'est horizon. Comment ne pas s'ennuyer avec horizon ? Vous avez bien vu le premier, l'ennui était palpable. Comment ça pourrait ne pas être le cas avec le second ? Bon, 19 sur 20, c'est vrai, mais non, je rigole. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Déjà, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'énervement sur ce live. Sachez-le. Bon, maintenant, je suis un vieux monsieur et c'est fini. Je ne m'exciterai plus, je ne m'énerve plus, je ne crie plus, je resterai calme en toutes circonstances. Secondo, secondo, j'ai changé de position face aux open world. Je suis maintenant enclin à considérer qu'il peut exister des open world proposant une expérience de jeu différente en fonction des goûts de chacun. Si des joueurs aiment se laisser transporter par un jeu au gré du scénar, des quêtes, d'un radar, de marqueurs à droite à gauche et faire la même chose pendant 50 heures, tant mieux pour eux. Et si d'autres cherchent quelque chose où on sera plus libre, avec une véritable exploration, de véritables surprises, notamment l'impression en tout cas d'explorer un monde, eh bien tant mieux pour eux aussi. Vous voyez ? J'ai hâte un nouveau level dans la plénitude, une sorte de sage. Maintenant, je comprends mes confrères, je comprends les autres, je vous comprends. Mais non, je déconne les gars, c'est pas vrai, vous êtes cons. Mais évidemment, pour aimer un jeu comme Horizon, il faut être complètement cons. Voilà la seule et unique vérité les gars, il faut quand même pas déconner. Bon, avant de commencer, on va aller dans le bonus et voir un résumé vidéo, c'est-à-dire un résumé de l'histoire du premier Horizon. C'est ce qu'on a quand on lance le jeu, en fait, donc je vous le remets, j'augmente le son et c'est parti. Tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde était-il né ? Les anciens ont péri il y a un millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Une petite Paria ignorait toute son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zero. Un système de terraformation composé de neuf fonctions subordonnées. Chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant. Entrevue et protégée par les machines. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous. Celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elizabeth Sobeck, celle qui créa Aube Zero. Mais pour empêcher une nouvelle extinction. Menée par Hades, une liable malveillante. À qui un mystérieux signal d'origine inconnue a donné sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Meridian. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial. Et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce cadet sabrisé, j'ai fait une découverte stupéviante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Vous me garderez les os des côtes de port pour mon clé barré. Bien ! Bon, bah allons-y les gars. Prenons pas plus de temps que ça. C'est la suite directe du premier. Ah ! Le niveau difficulté, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on fait le gros zizi ? On peut tenter de faire le gros kiki, sachant qu'on n'a pas, malheureusement, un gros kiki. On aimerait bien. On aimerait bien. Avoir un très gros kiki. Mais on sait qu'on ne l'a pas. Malheureusement. J'aimerais bien, les gars. J'aimerais avoir un très gros kiki, mais je n'ai pas un très gros kiki. Du coup, c'est compliqué. Tu peux difficile d'en faire le gros kiki quand tu as un petit kiki. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. C'est compliqué de faire le gros kiki. Compliqué tout ça. Cette histoire de kiki. C'est kiki ! C'est kiki ! Ah merde, le son, putain, il est trop fort, là. Je voulais rebaisser le son. Du coup, vous n'entendez plus rien. Je parlais de kiki, bien sûr. J'hésite. Non, j'hésite entre normal et difficile. On ne va évidemment pas se mettre en très difficile. Ça n'aura aucun sens. Je veux dire, tuer les machines, mettre trois fois plus de flèches pour tuer les machines, et prendre trois fois plus de dégâts, c'est juste totalement inutile. C'est plus chiant qu'autre chose, en fait. Surtout en découvrant le jeu. Donc, j'hésite juste entre normal et difficile, tu vois. Voilà. Normal et difficile. Vous entendez bien, ou ? Vous entendez bien ? Euh... Après, j'ai entendu dire que déjà en normal, le jeu n'était pas si simple. De ce qui ressort un petit peu, on nous explique que déjà en normal, il y a des trucs, attention. Ça ne se fait pas en deux-deux. Donc... Ah, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Vous savez quoi ? Allez, difficile. On va se mettre en hard. Un peu de challenge, je n'ai jamais fait de mal. Puis comme ça, ça me permettra de cracher encore plus sur le jeu. Ça sera beau. Exploration ou exploration guidée ? Exploration guidée ? C'est nouveau, ça. Des marqueurs et des icônes apparaissent à l'écran pour vous aider dans votre aventure. Mais il y en a déjà partout ! C'est une blague ou quoi ? Il y en a déjà partout des marqueurs et des icônes. On peut en avoir encore plus que d'habitude, alors ? Non, merci. Ça ira. Voulez-vous encore plus de marqueurs ? Voulez-vous encore plus de loot ? Voulez-vous encore plus d'icônes ? Horizon 2 vous le propose ! Il y en a déjà partout, putain. En finns m'et totalement. Lui ? Non... Moi non ! Oh là... Alors... Il y en a déjà partout. sur Terre ? Quand tu croyes ici ici ? Il y a justeāmczenie le plume sur Terre ? Il y en a à déjà partout. Il y a 등 como Infirmation ! Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune. Oh, Majora's Mask ! C'est quoi ce bordel ? Majora's Mask, les gars. Loul. La fin de Majora. Je te vois, Elisabeth. Tu m'attends. Même si tu es morte depuis mille ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Par rapport à ma voix, le son est comment ? Pendant un instant, je me sens bien. Je pense qu'il est trop fort, mais si vous dites que c'est bon, je ne changerais rien in-game. Donc dites-moi tout. Mais ça ne dure pas. Une plante m'attaque. Je me retrouve toujours seule. Je pense que je vais baisser un poil la musique et les bruitages. Et on va augmenter le son des dialogues. C'est un jeu qui apparemment est très narratif. Il faut s'y préparer, les gars. Il y aura beaucoup de dialogues. Moi, je suis préparé psychologiquement, je le dis. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ok, donc c'est un poil trop fort, mais je baisserai quand on sera in-game un petit peu. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. Ah oui, on le connaît, il lui était déjà allé dans le premier horizon. Il semble. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je dois dire, de horizon 1, loul. Ça s'est évaporé de ma mémoire, dis donc. Je suis mise à fouiller des ruines. Ou bien tout ça a un rapport avec la Niel. Les deux, en fait. Mais... Je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais... Si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus ? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième oeil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données ? Les informations. De l'appareil, tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça ? Depuis mon enfance. En route. Ouais, ouais, on est sur PS5. D'ailleurs, j'ai rien changé dans les options. Donc je pense que là, on est en mode résolution. Et je pense que je vais le passer en mode performance. Parce que je préfère... Je préfère un boost de FPS, les gars. Donc on va passer les gens sur... Oh, c'est bon ! C'est bon, les gars, c'est bon ! Ça, c'est de la belle herbe. Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Ah ben, c'est parti pour le tuto. Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Ramasser de la plumetille médicinales. Oh putain, ramasser... Ces plantes ne ressemblent pas à celle-là. Ramasser une plante. Le focus TED a repéré... Oh putain, première mission, ramasser une plante. Et là, tout est dit. Ah, je suis désolé. Première mission du jeu, ramasser une plante. Ah, ça va être ça pendant 300 heures. Ramasser une plante. Elle est là ? Elle est là. Ramasser la plante. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Dès le début, au moins, ils ne te prennent pas en traître. Ils te disent clairement ce que tu vas faire pendant 300 heures. Tu vas ramasser des plantes. Ils ne te prennent pas en traître. C'est trop fort. Ah, au moins, ils ne te prennent pas en traître. Ah, putain, c'est énorme. Alors, est-ce qu'on pourrait modifier quelque chose ? C'est où le visuel peut-être, non ? Voilà. Voilà. Privilégier la résolution. Ça, c'est pour les kékés, ça. Privilégier la performance. Voilà, merci. Les performances, s'il vous plaît. Voilà. Performance, on prend. Et l'audio, s'il vous plaît. Voilà. Musique, on va baisser d'un cran. Effet sonore, on va baisser d'un cran. Même deux crans, non ? Parce qu'effet sonore, ça, c'est toujours assourdissant. On va le laisser comme ça pour l'instant et on verra si c'est trop assourdissant, les bruitages à la con. Voilà. Bon, allez. Vous pouvez stocker un nombre limité de B-médicina dans votre sac médicinal. Appuyez sur le haut une fois pour vous soigner à l'aide des médicina dans votre sac médicinal. Donc, c'est comme le premier, on pouvait déjà faire ça. Donc, j'appuie sur le haut, je me soigne. J'ai 210 PV. D'accord. En tout. Ça augmentera. Bon, alors, voyons un petit peu. Je loot, je loot des plantes, je ramasse des plantes, je ramasse des plantes, des B. Alors, un petit peu, comment ça fonctionne ? Putain, mais je rêve ou c'est flou ou c'est moi, là ? Quand je me déplace, on dirait que c'est tout flou. Attends, c'est bizarre. Quand je saute, c'est flou devant, vous le voyez ou pas ? Putain, c'est le mode performance qui fait ça ou quoi ? Parce que là, du coup, c'est bien fluide. On est bien en 60 FPS. Et putain, par contre, il y a un effet dégueulasse. Je ne sais pas si c'est le motion blur. Il y a un effet de flou un petit peu dégueu. Bref. Est-ce que j'ai mon arc ? J'ai mon arc. Très bien, ne pas oublier de bander des l'arc, bien sûr. Je ne peux pas tirer sur lui. Ça, c'est comme le premier. C'est aussi flottant que le premier, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression, en fait, de faire corps avec le monde, si vous voyez ce que je veux dire. T'as l'impression de diriger une caméra, en fait, et pas vraiment un personnage. Tant que ça flotte, c'est trop bizarre. Le personnage flotte dans le décor. Euh, oui. Oui. La nielle a contaminé les plantes. Elle les a changées. Si elle continue de se répandre, plus rien ne poussera. Ouais, on doit arranger ça. C'est ruine. C'est là-bas qu'on doit aller. Il y a des papillons. Il y a des papillons. La petite glissade qui va bien. Ouh, la vache. Elle ne s'arrête pas. Attention ! Au moins, on peut nager. Et on peut même plonger. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Plutôt bien fait, en plus. Comment je monte ? Ah, l'eau est pas mal faite, par contre. Ah ouais. Ah, l'eau. L'eau, les gars. Il y a un vrai gap par rapport au premier glout. C'est dégueulasse. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ah ouais. Des effets d'ondulation et tout. Pas mal. D'accord, c'est comme ça pour aller plus vite. Un peu bizarre animation, mais très bien. Ah merde ! Non, remonte, remonte, remonte ! Ok, donc en fait, quand elle brasse plus vite, ça consomme de l'oxygène. Non ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Mais monte ! Comment on monte ? Elle ne veut pas, elle ne monte pas ! Non, je vais mourir, les gars. Elle ne monte pas ! Monte ! Monte ! Ok, c'est R1. J'ai l'impression que c'est R1 pour remonter, en fait. C'est R1 pour remonter. Non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, en fait, c'est X. Il faut maintenir X. Ok, d'accord. Il faut maintenir X pour remonter. D'accord, ok. C'est le carré pour plonger. Il faut maintenir X pour remonter. Ça y est, j'ai compris. C'est bon, les gars. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con, là ? Pourquoi il nage en arrière ? Ça va ? Regardez-moi ça, il n'est pas beau, lui ? Est-ce qu'il n'est pas beau, lui ? Tu peux me dire ce que tu fais. Ah, putain, ça commence bien, dis-donc. Même le tuto, ils n'ont pas réussi. Même le tuto, c'était trop compliqué, dis-donc. Qu'est-ce que tu fais, espèce de con ? Bon, allez, viens. Il est bloqué ou quoi ? Il s'est bloqué. Il est bloqué. Est-ce qu'on peut Est-ce que ce jeu là il va remonter Qu'est-ce qu'on cherche juste Mais qu'est-ce que La copie Et ben C'est une IA Non mais les gars Tout est dit quoi On a commencé le jeu depuis 2 minutes Et regardez moi ça Ça fait 2 minutes que ça a commencé Ça fait 2 minutes les gars Ça fait 2 minutes qu'on joue 2 2 Il a pas pu attendre plus de 2 minutes Pour que le jeu déconne 2 minutes 2 minutes étaient déjà complètement Écartées Du jeu Tu crois déjà plus Tu crois déjà plus au monde Tu crois déjà plus au bout de 2 minutes Putain Il a pas fallu plus de 2 minutes Pour que ça commence à déconner Oh putain 2 minutes 2 minutes Les gars 2 Mais examiner Oui j'appuie Je sais pas ce que je viens de toucher Mais c'est gluant Il est pas là en fait Non mais ça a bugué Cherchez pas les gars Ça a bugué Il devrait sans doute être avec moi Mais il est bloqué dans l'eau Non mais cherchez pas les gars Il devrait être avec moi Il est bloqué Il est keblo dans la flotte En train de nager Comme un con Et c'est le tuto Nom de dieu C'est le tuto quoi Ah bah ça promet pour la suite Allez allons-y Ça promet pour la suite Les gars Je sais pas où je vais par contre Tiens on va aller là Je vais te bloquer Attends où est-ce qu'on est censé aller exactement Où est-ce que je suis ? Ah là peut-être Non ? Oh la 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 Mais dès le début Y'a rien qui va Mais regarde-moi ça Regarde-moi ça Je me sens immergé Dans ce monde Qui m'entoure Qu'est-ce que je dois faire exactement ? C'est quoi l'objectif là ? Vous allez de l'autre côté ? Peut-être par là ? Je sais pas Ils veulent qu'on aille là peut-être ? Mais non là il se passe rien Voyons si je vais par là Qu'est-ce qu'il se passe ? Là je vais te bloquer comme un con Evidemment Il se passe rien Mais alors quoi ? Est-ce qu'il n'y avait pas un script Avec l'autre con Et genre vu qu'il a bugué Ça marche pas ? Attendez Où sont les quêtes ? Est-ce qu'on peut voir les quêtes s'il vous plaît ? Ah je dois aller là-bas Viser les étoiles Quête Une longue quête Elle s'est amenée à l'oeil à un ancien bâtiment mystérieux Avec son amie Varle Qui est donc handicapée Elle doit fouiller les ruines Dans l'espoir de trouver une copie de Gaïa C'est sa seule chance de réparer le système de terraformation pour guérir le monde Qu'est-ce que je dois faire donc ? Ah peut-être par là-bas Peut-être par là-bas Ouais ça doit être ça Ok Ok Bon je saute Je ramasse des plantes aquatiques Ok Ok c'est là-bas C'est là-bas On y est Nous y sommes Il y a beaucoup de flèches dans cette machine Allons voir ça de plus près Bah alors je peux rien faire Alors mode dynamique Il n'affiche que d'informations applicables à la situation Balayer vers le haut de l'épargne tactique pour ficher l'ATH complet D'accord ok Et je dois rien faire là ? On dirait que mon objectif est là dis donc Allo ? Et qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? Ça a buggé ou quoi ? A mon avis il y a une interaction à faire sur le cadavre de la machine là Mais il ne s'affiche pas parce que l'autre coin a dû buggé Ou alors il y a autre chose à faire dans les environs J'en sais rien C'est quand même pas très clair C'est pas très clair tout ça Je ramasse des morceaux de bois Ça a buggé ou quoi ce truc ? Ça a buggé ? Oui c'est buggé Putain mais c'est une vraie plaisanterie quoi Alors attendez chargé parti Dernière sauvegarde Dernière sauvegarde Mais c'est incroyable Le tuto est buggé à peine le début Mais c'est de la folie Ah ça y est Mais c'était ça il était bloqué ce con Allez on y va Viens C'est incroyable On va le suivre Tu vas où ? Tu me suis ? Non il me suit d'accord Ok il me suit Il me suit Aïe 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 Il y a beaucoup de flèches dans cette machine Allons voir ça de plus près D'accord Ah mais voilà si je pouvais bien l'examiner Regardez Sauf que ça a buggé D'accord Mais vas-y j'appuie Putain au secours Allez Est-ce que le son c'est bon ? Vous entendez bien les voix là ? Ou alors j'augmente le jeu Comment ça ? J'ai pas de flèches Je peux en crafter ? Fabriquer ? Non Ok ils veulent que je loot ça Ils veulent que je loot des branches Comme le premier Voilà Et maintenant je peux crafter des flèches je pense Voilà Et maintenant Je dois pouvoir tirer là-bas Et voilà le travail Ok Après c'est beau hein Evidemment C'est joli c'est joli Mais bon Encore une fois Ne confondons pas Les graphismes et une DA Là graphiquement C'est vrai que c'est beau Mais la DA me parle moyennement Les couleurs sont complètement saturées Tu sens que c'est ce que c'est vraiment fait Pour en mettre plein la vue les gars Excusez-moi Alors Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridien ? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ Et puis on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça Oui c'était le cas Il y a quand même beaucoup 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 de végétation regardez-moi ça Elle bouge un petit peu quand on passe mais pas complètement On traverse quand même malheureusement le feuillage Mais bon Ça me dérange pas hein Mais Ça bouge Ça bouge Donc c'est cool Dans le premier ça ne bougeait pas comme ça Il y avait que les autres herbes en fait qui bougeaient Là tu sens qu'il y a tout qui bouge Mais malgré tout Voilà on traverse quand même voyez hein On traverse quand même le bordel C'est pas grave hein Mais j'avoue que c'est très Putain c'est C'est chargé quoi le jeu Attention hein C'est chargé les gars On descend Dans les hautes serbes J'en avais jamais vu un comme ça Moi non plus Merci Olivier Merci pour les singules Pour pas d'actualité la nouvelle télé Ah bah test de tout savoir J'ai vu que cette année On allait enfin avoir On allait enfin avoir Des télé Des télé Des télé OLED 42 pouces L'année dernière C'était la première fois C'était la première fois que l'on avait des OLED 48 pouces Cette année c'est la première fois qu'on aura des OLED 42 pouces Il est faible au feu Donc peut-être que je vais me laisser tenter cette année par une OLED 42 pouces 48 pouces j'ai peur que ce soit un petit peu too much pour moi Sachant que je fais pas mal de jeux rétro Et du coup c'est ça le problème Alors est-ce que je peux lui faire une attaque furtive S'il vient vers moi On va essayer Yes La lance était complètement à côté Mais c'est pas grave Donc voilà Peut-être que cette année Sera ma première TV OLED Et il est fort possible du coup que je prenne On se concentre Ah d'accord Comment le focus c'est tout ça ? Il lit les données sur les machines Un os métallique Un air primaire De tunnelier Des éclats De métal Et donc après La nouvelle de mon départ Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien A la fin de la fête C'est parti pour le outre Il a ramené les Nora chez eux Et le roi soleil A affecté ses citoyens Aux réparation de la ville Et je suis parti à ta recherche Il est où ? Euh je sens ça Elle est où exactement Quelqu'un d'autre a tiré sur cette machine Ah oui Une autre échelle Sérieux Je dois tirer sur le verrou Mais what ? Et pardon Pardon Genre je l'ai raté là ? Les trois fois je l'ai raté ? La dernière fois je veux bien Mais les deux premières Les gars j'allais tirer dessus Tu avais un focus depuis que tu étais petite Ouais J'ai trouvé le premier Quand je suis tombée dans une ruine J'ai récupéré les autres Dans une réserve ancienne Il vaut mieux en avoir plusieurs Je vais tirer sur le bar Le barreau non Ça va aller Pas du tout Je n'ai pas tiré sur le barreau Je ne tire jamais sur les barreaux Donc en fait ils ont modifié le focus C'est à dire que là Si tu fais un seul coup sur R3 Ça fait ça Si tu maintiens C'est là que tu as le vrai focus Où tu peux voir du coup Les faiblesses des machines Oh mais c'est tellement dégueulasse Au niveau visuel Sérieux Déjà dans le premier C'était dégueulasse Comme ça le focus Bah c'est toujours le cas Dans Horizon 2 Bienvenue sur le site de lancement De Zenith lointain Zenith lointain Je sais qu'ils ont échangé Des technologies avec Ope Zero Mais Pourquoi ils auraient une copie de Gaia Veuillez vous inscrire à l'accueil Pour la visite On dirait qu'ils veulent Qu'on s'inscrive quelque part Veuillez patienter pendant l'identiscan Accès refusé Un membre du personnel va venir vous aider Docteur Sobeck Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth Bon Trouvons un passage On devrait pouvoir forcer cette porte Oh le truc qui sert Oh là là Tout ce que je déteste Vous avez vu hein Vous avez vu là Tout ce que je déteste T'arrives devant une porte Tu maintiens un bouton Pour ouvrir la porte Tout ce que je déteste Ludiquement C'est du zéro Tout ce que je déteste T'as une porte fermée Tu maintiens un bouton pour l'ouvrir La nullité à l'état pur Mais c'est pas grave Je vais passer outre Ceux qui ont laissé ça ici Se sont probablement occupés Des machines qu'on a rencontrées Où ils sont maintenant ? Oh Qu'est-ce que ça sent ? Un campement entier Détruit Ils ont dû venir récupérer des pièces De l'acide Ça explique cette odeur On dirait que quelque chose de gros Est arrivé d'en haut Ça s'est écrasé sur le campement Et c'est passé à travers le mur Je devrais aller voir les gravats Dans ce trou Ah ça mène qu'un Ah mais on peut charger une attaque maintenant D'accord T'as l'attaque porte Mais tu peux aussi charger l'attaque Ah putain c'est stylé ça Le move est pas mal Le move est pas mal Du coup au niveau de l'escalade Comment ça se passe là ? Parce que pour l'instant On peut rien escalader Genre je veux aller là De fois c'est interdit Bon Très bien Faut maintenir pour fouiller On prend tout On est bloqués par plein de petites conneries La chose qui est passée par là A tout détruit en sortant Si je dégage les débris On devrait pouvoir se faufiler Je trouverais peut-être quelque chose d'utile dans le camp Alloy, par ici Je crois que j'ai quelque chose C'est une sorte de prototype au céram je crois On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose Et ce mécanisme le rapporte Il a l'air cassé mais on peut peut-être le réparer Accroche-le au débris Et je tire pour l'extraire Ça pourrait marcher Le focus peut nous aider à fouiller le camp Et à trouver de quoi réparer cet outil Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner Le pauvre L'acide a traversé son armure J'examine un sac à dos Une pièce de machine Elle pourrait servir à réparer l'outil Je suis bloqué par du linge Un câble de machine Plus solide qu'une corde Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil Voir pour en faire quelque chose de mieux Tu peux utiliser cet établi Attracteur Équipement spécial légendaire Ah, dans la zone tuto On a un équipement légendaire C'est plaisir les gars Version améliorée d'un outil de ratisseur Qui peut s'accrocher à des objets Et les tracter Serre aussi de grappin Sur des emplacements adaptés C'est le grappin du coup Oui, allons-y Je veux le fabriquer, merci Voilà Alors comment je l'équipe Il n'est pas équipé Là, il n'est pas équipé J'ai que mon arc Oui, d'accord Comment ça marche Ah, maintenez L2 Appuyez sur le triangle Non, ça ne marche pas Alors après c'est R2 Ah oui Il faut maintenir Ça ne marche pas Wow, c'est compliqué Il attend du coup Je fais ça Ça Et ça Pourquoi ça ne marche pas Bah je maintiens R2 Là Maintenez R2 Mais je maintiens R2 Mais what Pourquoi ça marche là Pardon C'est quoi ce délire Attends, il fallait vraiment viser L'endroit où il y avait le machin jaune Ah oui, ok Il fallait viser vraiment L'endroit pile-poids Où il y avait le truc jaune Sinon ça ne marche pas D'accord D'accord, ok Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour Je suis Oswald Dalgard Et je suis ravi de vous présenter Zenith lointain Oubliez ce que vous croyez savoir Un peu de nous Notre vérité est simple Visez les étoiles Putain ce design On est où là dans Far Cry ? Oh la vache Oh la vache Non mais check-moi ça quoi Check-moi ce qu'il y a dans cette auditorium Par a design quoi Alors déjà lui Lui déjà il en tient une bonne Mais là les gars le perso qu'on vient de voir Attention Ah putain C'est pour les jeunes les gars C'est pour les jeunes Alors attends du coup je fais ça Non Pas du tout Compliqué ce grappin Je devrais activer mon focus Et scanner la zone Allez Il faut scanner la zone Ah d'accord Je devrais pouvoir monter Point d'accroche Ah je devais d'abord le voir Pour pouvoir le faire What the hell Je pense que je ne m'y prends pas correctement Mais comment ça ? Attendez mais ce n'est pas pour le grappin ça ? Ça ne marche pas Il faut sauter Ah fallait sauter Utiliser le grappin Oh là là C'est compliqué les gars Mais le grappin en fait Il fait un mètre en fait Le grappin de distance ou quoi ? Genre de là je ne peux pas faire le grappin ? Attends les gars Une seconde J'essaie de comprendre De là Je ne peux pas grappiner ça C'est une blague Attends Il faut forcément sauter Ah si tu ne sautes pas tu ne peux pas Mais pourquoi ? Et pourquoi il faudrait sauter ? Pourquoi il faudrait sauter enfin ? Une seconde J'essaie de comprendre là Tenterais de me dire que je peux le grappiner Justement si je saute ? Ah non d'accord en fait c'est une autre mécanique D'accord C'est une autre mécanique avec le grappin D'accord ok Dommage qu'il n'y en ait qu'un N'en fais pas je vais trouver un autre moyen Voilà D'accord ok En fait c'est une espèce de double saut Mais avec le grappin C'est un peu ça Mais quoi par contre Oh lala Mais bizarrement tu ne peux pas Tu ne peux pas utiliser ce qu'on nous a dit juste avant C'est à dire que je ne peux pas lancer le grappin C'est ça qui est hallucinant quoi C'est que tu es là Si tu balances le grappin dessus Ça ne marche pas Par contre si tu sautes Là tu peux le grappiner Enfin c'est complètement con Les gars Votre truc là C'est le carré pour descendre comme ça Ok Donc là R3 pour faire un sprint Ah le saut d'accord Bon Je dois faire descendre l'échelle pour Varl Alors descendre l'échelle C'est à dire Et la descendre alors Merci Et donc là Il faut remonter Ok Oh le tuto est tellement dégueulasse Merci PMX Zerbe Désolé je t'ai oublié PMX pour les 5 balles T'as loupé une plante Ah 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 Et merci Dartjack pour les 44 mois Deux gros ours Les homo sapiens Oh non pas lui s'il vous plaît Nous Ça sent le loupé C'est un ex passionnant Bon jeu Ça va être passionnant Darjack Ça va être passionnant Désormais Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie Mais tout cela n'est qu'un début Quand le vaisseau sera terminé Nous enverrons l'Odyssée et son équipage Là où personne n'est jamais allé Le système Sirius Là-bas nous pourrons créer la première colonie extraterrestre Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre Mais lorsque nous regarderons le ciel Nous saurons qu'ils sont de route Et pour citer notre fondateur Le regretté Peter Chivrumbe La forme d'immortalité la plus pure Donnée corrompue Lecture impossible Merci Balèze Pascal pour les 5 balles Au milieu des étoiles La physique de Keith Caméléon était plus poussée Je m'y connais, je suis physicien Ce vaisseau, l'Odyssée Il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile Il a eu un problème et il a explosé C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa Pour leur colonie Erreur Fichier de présentation publique corrompu Fichier de recrutement des membres disponibles Voulez-vous le réactiver ? Oui, réactive-le Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire Nous connaissons les projections Instabilité économique Nouvelle biocontagion IA menaçante Tôt ou tard L'élite mondiale devra faire face à des dangers Qui lui seront fatales Chez élites lointains Nous croyons Qu'il faut fuir l'inévitable C'est pourquoi nous visons les étoiles Vous avez vu ce que nous construisons ici Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée Un centre de données de pointe Qui permettra des avancées technologiques rapides Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public Merci Kratos Pour les 35 mois d'ours J'ai vu Archivu mais bon 19 sur 20 Bon game tout de même Oui après moi les gars Oubliez pas que je troll un petit peu Evidemment vous me connaissez Je troll un petit peu Je donnerai un véritable premier avis Quand même dans plusieurs heures Attendons les gars Attendons enfin On est encore dans le tuto Ces gens La seule chose qu'ils voulaient C'était sauver leur peau Eh ben Ça n'a pas bien tourné pour eux Cette Oswald a parlé D'un centre de données Là La copie Elle doit être stockée ici On ne pourra pas y aller à la nage On a trouvé un autre moyen Bien Mais après pour vous dire la vérité Vous allez sans doute me prendre pour un fou Je ne crois pas qu'on pourra traverser ici Mais je trouve que le jeu n'est pas si beau que ça Parce que ça scintille pas mal Alors c'est peut-être parce qu'on s'est mis en mode performance Mais en réalité Regardez quoi Rien que là on regarde là Vous allez me dire Le brouillard c'est un effet de style Non c'est pas vrai Non non Le brouillard c'est un cache-plisère Regardez là-bas Et puis en plus ça scintille La végétation scintille C'est pas hyper beau en réalité Enfin c'est beau Pour l'instant la claque je la vois pas Ah d'accord Ah pas mal Pas mal Pas mal les gars Pas mal l'arbre Regardez le tronc Mais c'est normal Au peur enfant Quel est le problème On est souvent sur PS5 C'est le SSD les gars Qui permet de faire ça Regardez Hop Et hop Et hop Pas mal Pas mal Pas mal Voilà c'est pas Je dis pas que c'est moche Attention L'eau est très bien faite Par contre Il y a des très 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 beaux reflets Avec la flotte Mais je trouve que ça scintille vraiment beaucoup L'aliasing tu le vois Putain Et pourtant je suis sur une 42 pouces Je suis sur une putain de 42 pouces les gars Et je vois clairement que ça scintille Et qu'il y a beaucoup d'aliasing J'imagine même pas si c'était sur une 60 pouces Bref Ok donc là C'est tac tac Et pas du tout J'ai compris comment fonctionnait le grappin On y va Un vert géant Un vert géant Attention Je tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains Envolu pour vous Non Tu prends celle de gauche Je m'occupe de celle de droite Compris Je vais monter Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance Je dois pas me faire voir Je ferai mieux de scanner Pour vérifier son itinéraire de patrouille Coucou Ok donc comment le premier On pouvait regarder sa trajectoire Son itinéraire pour réussir le brain Quand il patrouille Mais bon c'est chiant Est-ce que j'ai une attaque sautée ou pas là ? Non Oh le feedback est tellement dégueulasse Oh il s'est enfoui dans le sol dis donc Genre tu m'as touché là C'est vraiment un personnage Tu as l'impression qu'Aloï flotte au dessus du sol Vraiment je plaisante pas C'est tellement bizarre C'est comme le premier T'as cette impression que la gravité n'existe pas dans le jeu Tu vois Qu'elle flotte en fait au dessus Tu le vois Rien que les attaques tu le vois Tu vois que c'est vraiment pas naturel du tout Et même les roulades Tu vois Là où dans un Souls Tu ressens vraiment le poids de la roulade Là tu sens que la roulade Je ne sais pas ça part un peu dans tous les sens Tu ne ressens pas le poids Tu ne ressens pas la physique du perso Tu ne ressens pas la gravité du monde Ça malheureusement c'est comme dans le premier Ils n'ont pas réussi Ça ils n'arrivent pas Ils n'arrivent pas à le faire Qu'est-ce qu'il y a à choper En plus j'en ai besoin Il faut que je me soigne On a besoin de plantes les gars Je peux ramasser 10 plantes pour me soigner On ne les voit pas très bien Les plantes qu'on peut choper Ou qu'on ne peut pas choper Est-ce que c'est ça la différence Avec l'exploration guidée Attendez Est-ce que je peux mettre l'exploration guidée En fait C'était où Ah c'était ça non Attends Non c'était pas ça Si pourtant Si je mets guidée Est-ce que là on va voir Quelque chose en plus Non pas vraiment Non je ne sais pas Je ne sais pas trop alors On va le remettre à la normale L'exploration Ah si Là du coup Je voyais où il fallait aller Sinon il ne te le montre pas Comment ça On enlève le motion blur Il est où le motion blur Déjà il faut le trouver C'était là C'est où A flou de mouvement Par défaut Il vaut mieux le laisser par défaut L'aniel est arrivé jusqu'ici aussi On dirait que ce petit père A été pris dans l'aniel Il n'a pas pu s'échapper J'espère qu'il n'a pas trop souffert Je pensais que c'était des plantes que je pouvais choper Il n'y a pas tant de plantes que ça Qu'on peut Qu'on peut looter en fait Les océram ont dû utiliser des explosifs contre les machines Ils ont réussi à en avoir quelques unes Vous voulez qu'on enlève complètement le motion blur Bon On va le virer complètement alors On va mettre Non Voyons Est-ce qu'il y a une différence Effectivement Voilà Ça a l'air mieux là déjà C'est vrai que je n'ai jamais compris l'intérêt du motion blur C'est peut-être un peu mieux comme ça On dirait qu'il y avait une barricade ici Des machines ont dû l'enfoncer Je garde ça pour plus tard Une peau sans soin C'est océram n'a pas eu l'occasion de l'utiliser Attention Il y a des pièges Je pourrais peut-être les désarmer Regarde J'ai pu récupérer du matériel Essaye de ne pas te faire sauter Et j'ai récupéré du matériel On dirait un autre camp Tant pour nier Pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges Ça pourrait nous aider contre les machines Bonne idée Alors N'intenez prouver votre nécessaire de chasse J'ai pas ce qu'il faut pour fabriquer un piège On dirait que les océrams ont décroché des pièces de machine Je devrais pouvoir rassembler suffisamment de matériaux à partir de ça J'ai pas assez du coup Il me faut des muscles de machine et de la patte explosive Pour créer un piège explosif Ouais donc en fait ça veut dire que pour Ah oui d'accord Donc tu le vois pas Putain va falloir scanner pour voir ce qu'on peut looter à chaque fois Oh mon dieu Oh là là Faut maintenir les gars Faut maintenir triangle quoi Faut maintenir le triangle pour pouvoir looter Mais en fait c'est bidon Je veux pas faire ça Je veux pas faire ça tous les trois pas Non mais les gars Je veux pas faire ça tous les trois pas Scanner la zone Pour voir ce que je peux looter Mais ça va pas non Non mais c'est à chier Non mais les gars On est d'accord C'est complètement nul Attends Non mais jamais je fais ça les gars Jamais de la vie je fais ça Alors Comment Moi je veux voir ce qu'on peut looter directement Mais vous rigolez ou quoi Mais évidemment Non mais ils sont tarés Attends 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 On devient fou là Voyons Est-ce qu'on doit faire ça du coup Là on les voit Non là on les voit pas non plus Là on voit juste en fait Ça nous indique là-bas où on doit aller Sinon on le voit pas Mais en fait on le voit pas quand même Même avec ça tu le vois pas Est-ce qu'on peut le Ralentissement roue des armes Plus lent Putain A chaque fois on va faire ça A chaque fois tu scannes la zone D'abord pour voir ce que tu peux looter Et ensuite tu y vas Et ensuite tu maintiens le triangle enfoncé Et ensuite tu prends tout Oh putain Non 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 les gars Non 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 Oh pitié quoi Quel enfer C'est accessibilité Alors attends Il faut aller voir dans l'accessibilité Putain mais il y a tellement d'options Il y a 150 000 options Accessibilité C'est où Cet enfer sur terre Vous êtes sûr que ça existe Vous êtes sûr que c'est dans accessibilité là ou pas Maintenir Activer Quoi là Le fonction des comptes N'entenir Ah oui Mais oui Voilà On ne veut pas du tout maintenir Effectivement Donc oui Comment on fait là Maintenir pour tout Donc non Activer Désactiver pour tout Oui Non mais d'accord Mais Ok Mais les gars Ce que je voulais c'était pour le scan Est-ce qu'on a obligé de scanner Pour looter Non mais c'est pas ça le problème Le problème principal C'est qu'on doit scanner Pour looter Est-ce que ça on peut le virer là Oh putain Quel enfer Oui je veux créer un piège Oui Ok Voilà Un piège explosif Si quelque chose passe par ici Il va avoir une surprise Voilà Donc là on a créé un piège On a aussi des pierres Et j'ai une potion de santé Très bien Je reviens où j'étais là Donc oui La question c'est de savoir Si on peut voir Ce qu'on peut looter Sans faire le scan Ah c'est là qu'on doit aller Mais Non c'est deux fois Autant pour moi Regardez moi ce magnifique effet Lumière dégueulasse C'est bon On peut continuer J'ai l'impression que je vais être obligé vraiment de faire le scan à chaque fois Quand je vais vouloir fouiller Mais ça va être horrible C'est pas possible Je peux pas jouer comme ça les gars Aïe 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 Mon Dieu Loote le putain t'es à côté Aïe 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 C'est enfer sur terre bordel Un anneau antique C'est à dire Il y a un inventaire Anneau antique Oh la vache Regardez moi ça What Attends quoi Oh la vache 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 Faut que j'aille là haut Est-ce que je peux m'agripper quelque part Non Faut sauter de là Attendez Attendez J'essaie de comprendre Par là peut-être Oh dégueulasse les fées Euh oui Oui donc je fais comment là Je fais ça Je vois rien Si je fais le focus Ah oui là Une grosse tempête se prépare dehors Une couronne antique Une couronne antique Interaction dans les chaussettes On va devoir traverser ce grand bâtiment Regarde moi ça C'est bien beau les gars De faire des jeux Qui sont beaux Mais regardez moi ça quoi Enfin comment vous expliquer Mais ça te sort tellement du truc quoi Regarde moi ça quoi Même des putains d'écrans à la compte Je peux pas les faire tomber Je demande pas la lune T'entends le bruit Il y a le bruitage Que ça se casse Mais ça ne se casse pas Ils ont fait le bruitage De l'éclat de verre Mais Il n'y a pas d'éclat Roger on fait quoi ? Fais que le bruitage Robert Fais que le bruitage T'inquiète pas Il n'y a que le bruitage Oh ça va être tellement infâme Ce scanner là Oui alors attendez Je dois aller là-haut Qu'est-ce que c'est que ça Arrête toi devant Allez vas-y Que l'on fait Alors Des tas de glyphes Les données parlent d'une technologie Que c'est une Je vais les garder Pour les étudier plus tard Je vais essayer de trouver D'autres données On va devoir grimper En même temps Il a mis l'an On dirait une sorte de salle de réunion La porte de l'autre côté est verrouillée Anzu Le système de terraformation Daube Zéro La création du docteur Elisabeth Sobeck Alimenté par neuf fonctions subordonnées Gaïa Le noyau du système A des capacités d'ingénierie planétaire Avancées Un avantage sans pareil Pour soutenir nos efforts de colonisation Phase 1 de l'opération Établissement d'une cible Au sein du projet Obe Zéro Statut fait Phase 2 La cible diffusera discrètement Une copie complète de Gaïa Et de ses fonctions subordonnées Dans le centre de données de ce site Si tout se passe bien Le personnel d'Obe Zéro Ne sera absolument pas au courant De la transmission Risque La découverte de cette opération Pourrait avoir pour conséquence Qu'Obe Zéro conserve la base de données Apollon Déjà négociée Des mesures doivent être prises Afin de ne pas alerter Travis Tate L'expert en piratage En charge du protocole ADES De plus Des précautions extrêmes Doivent être prises En ce qui concerne Le docteur Sobeck elle-même C'est l'une des technologues Les plus en vue au niveau mondial Et il se peut Qu'elle ait mis en place Des mesures de sécurité Inattendues Une évaluation complète Et jointe Et conclut Le résumé exécutif Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici Mais c'est faux Zénith lointain a volé Gaïa À l'œil Pourquoi cette femme te ressemble ? Euh... C'est normal, Varl On se ressemble parce que... Je suis la même personne Génétiquement identique Mais c'était l'une des anciens Comment peux-tu être elle ? Parce que... Je suis pas née J'ai été... Créée... Par une machine C'est pour ça Que j'ai pas de mère Et... Que j'ai été rejetée Dès ma naissance Je me comprends pas Il y a encore des efforts à faire Au niveau des émotions Faciales et tout et tout De la mocap et tout Quand je vois ça En fait Vous savez ce qui me sort du... Ce qui me sort des personnages Et de l'histoire C'est que... Quand je regarde ça Je ne vois pas Les personnages Je vois les acteurs Dans un studio de mocap En train de surjouer Parce qu'on leur dit Surjoue, surjoue ! Voilà Je suis désolé Je vois vraiment des acteurs En train de faire de la motion capture Dirigée par un bonhomme C'est tellement pas naturel Putain Et c'est tellement pas naturel Même Uncharted 4 Était plus naturel Dans ses cutscenes Et ses personnages Uncharted 4 En 2016 C'est une tâche sacrée C'est pas naturel du tout Ça surjoue complètement Regardez-moi ça Le rapport dit qu'ils allaient stocker La copie volée de Gaïa Dans le centre de données C'est là-bas qu'on doit aller D'accord ? Intéressant à l'oeil par ici j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous servir une arme merci var il faut qu'on continue après toi front d'explosives à gel les fronts d'explosives lancent des bombes ayant une vaste zone d'effet cette arme tire des bombes de gel à utiliser contre les ennemis pour charger la jauge de l'altération fragilisée lorsque cette altération est activée les ennemis sont plus sensibles aux dégâts d'impact c'est quand dans le premier en gros le gelé les ennemis va augmenter les dégâts d'impact donc les dégâts avec l'arc surtout oui et comment je le mets dans la roue amélié déjà d'accord voilà ok très bien merci en bas je crois qu'on est proche de la sortie bien si tu scanne pas tu ne vois pas les trucs à looter on va être clair les gars si tu ne s'y avait pas cette icône là ça s'il n'y avait pas l'icône la regarder quand on scanne tu ne pourrais pas voir les trucs à looter c'est un truc de ouf quand même du coup le jeu ça va être ça le jeu ça va être tu as scanné toutes les cinq secondes à 5 au bras c'est un cobra royal d'accord on l'a vu dans les trailers mais comment il m'a touché alors là mais what il m'a tué j'ai roulé juste avant mais même ça c'est tellement mal branlée putain mais même les combats que tout le monde met en avant mais méga même les combats que tout le monde met en avant depuis le premier horizon mais les gars on est amis le lieu d'un jeu from software dans les sensations dans le feedback on est à mille lieux quoi on est à mille lieux la tumeur sans même comprendre ce qui t'a touché on est à mille bornes bordel on a mille bornes des gars mille mille à la vache je crois qu'on est proche de la sortie bien bon déjà pourquoi j'ai pas réussi à la voir en attaque silencieuse sachant que j'ai accroupi en plus bon là il m'a vu d'accord ok j'ai vu et son bordel tu viens ou tu viens pas bon je te laisse faire tu l'as tué quoi mais putain à super la physique vous avez vu comment je suis tombé monte en tout cas si quelqu'un sait s'il y a un moyen de pouvoir voir les loots sans avoir à scanner toutes les trois secondes les gars je suis preneur voilà autant ça me dérange pas forcément de maintenir sur des cadavres mais par contre si vraiment je peux faire en sorte de ne pas à chaque fois tout scanner c'est trop horrible donc vous le dites les gars j'imagine que c'est possible dans les options vous me le dites par contre l'eau pour l'instant ce qui me bluffe le plus techniquement c'est la flotte voilà c'est la flotte elle est incroyablement bien fait le liquide est super bien fait les reflets sont houves voilà la flotte c'est clairement ce qui impressionne le plus depuis qu'on a commencé le jeu c'est la flotte la flotte elle est dingue ah ouais la flotte elle est dingue alors que dans le premier elle était dégueulasse là putain la vache bon l'éclaboussure quand on fait ça c'est un petit peu dégueulasse mais la flotte en elle-même elle est incroyable vraiment ça c'est un truc de fou la flotte elle est incroyable elle a un petit peu mouillé donc c'est pas mal ok elle a toujours eu qu'elle est là non waouh ce gros machin de métal ressemble au vaisseau qu'on a vu dans l'auditorium imagine rejoindre les étoiles là-dedans les machines les ont tous massacrés décidément ce n'est pas une chance en tout cas franchement le début du jeu le prologue ou le tuto appelez comme vous voulez je le trouve un petit peu raté vraiment pour pas dire plus alors attends apparemment il y a une option pour faciliter le loot sur les machines sans devoir détacher ses composants mais c'est pas ça le problème les gars c'est pas ça le problème si quelqu'un sait comment on peut corriger le tir n'hésitez pas mais c'est pas ça mon problème là c'est quoi ça là on voit quoi là à l'accord fallait faire ça c'est en fait un log à lire c'est un document des machines patrouille là-bas on peut les marquer via le focus pour les garder à l'aide ok on est notre sac est full à les ennemis il a terre coup critique il est où là ? je pense sur lui je pense sur lui je pense sur lui oh mais le loot me rend déjà fou quoi t'es dans le tuto que le loot me rend déjà fou regardez regardez tout ce qu'on loot bordel moi je suis désolé ça me sort tellement d'un jeu un truc pareil mais regardez moi ça c'est littéralement tous les trois pas c'est pas et là vous allez me dire mais t'es pas obligé Hooper mais si on est obligé c'est des ressources importantes sinon tu joues pas au jeu sinon tu fais le jeu en mode histoire ou en mode facile là on est en mode hard on est obligé les gars de looter on sait même pas ce qu'on loot plein de trucs tout le temps allez on se casse au fait je voulais savoir Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées en tant que chef de guerre Nora elle a compris pourquoi j'étais obligé mais pousse toi il est con mais en tant que mère elle n'était pas ravie ça lui arrive de l'être je crois pas l'avoir déjà vu sourire moi non plus t'es en con ça je devais aller là-bas ? qu'est-ce que j'ai branlé ? ah non c'est pas grave si je fais mon focus là-dessus il se passe un truc non il y a plusieurs des coubras et s'ils ont massacré tous ces océrams on arrivera jamais jusqu'au centre de données on ne pourra pas les éviter et ils sont trop coriaces pour les affronter il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça on pourrait s'arranger pour que cette navette c'est beau mais c'est loin comment ? je vais trouver attends-moi là à l'oeil je reviens et elle est repartie il suffit d'atteindre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le vent descendre en rappel au moins l'eau d'eau et l'eau et l'eau le le c'est l'eau et mes Pourquoi tu t'es accroupi là ? Si j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. On va essayer de se le faire en fufu lui. Il fait quoi ? Je devrais peut-être m'en tenir à ma hausse, pour économiser des munitions. Là où est-ce qu'il est ? Et voilà le travail ! Un loot ici ! Regardez, ce loot par exemple, c'est ça le problème, c'est qu'il y a vraiment quantité de loot, tu ne peux pas les voir sans le scan. Autant le loot sur les machines, évidemment, dès que tu tues une machine, tu te doutes bien que tu vas pouvoir la loot. Mais là par exemple, regardez, il y a un loot vert, mais sans le scan, même si tu es à un mètre, impossible de voir qu'il y a un loot là ! On est d'accord ou je me trompe là les gars, franchement ? Mais vous trouvez ça normal vous ? Moi je trouve ça incroyable ! Enfin, c'est pas bon quoi ! Là devant moi, à un mètre, il y a un loot ! Mais on ne voit rien ! T'es obligé de mettre le scan pour le voir, c'est n'importe quoi ! Je ne comprends pas, vraiment ! Je ne comprends pas quoi ! Les coffres, tu ne les vois même pas dans la végétation ! Mais c'est de la folie ! À un moment donné ! Je trouve ça dingue les gars ! Je pense qu'il y a des loot à force, tu les verras, genre les plantes, tu vois ! Voilà ça par exemple ! Là je commence à comprendre que ces espèces de baies, ici, Ok, c'est des plantes de soin ! Au fur et à mesure, je vais l'assimiler, tu vois ! Mais il y a quand même des loot qui sont complètement cachés dans le décor, tu ne les vois pas ! Bref ! Où est-ce qu'on doit aller ? Ce serait par là-bas ! Je peux grimper à la tour, grâce à cette échelle ! Je peux grimper à la tour ? Il fallait l'avoir ! C'est la cinquième fois dans le tuto qu'on nous fait tirer sur une échelle pour monter dedans ! Mais sérieusement quoi ! Ça va durer combien de temps ces conneries ? Là, alors attends, apparemment ils veulent qu'on fasse ça ! Il faut commencer à comprendre le système ! Là je suis bloqué ! Alors là tu ne veux pas grimper ! Tu ne veux pas grimper du tout ! D'accord, alors c'est quoi le problème ? Tu ne veux pas sauter ? Je me laisse tomber si ça n'a pas de sens ! Je ne veux pas aller assez haut ! Je ferais mieux de réessayer ! Quel enfer ! Tu ne veux pas sauter là ? Il y a un truc à ta droite et à ta gauche et elle ne veut pas y aller ! C'est pas du con ! Qu'est-ce que tu as dit ? Mais... Attends... Une seconde ! Ah ! Une seconde ! En fait c'est écrit ! Loul ! Donc, sautez et appuyez sur lui pour attraper les points d'accroche ! C'est le rond avant la tête pour... Pour vous jeter dans les airs ! What ? C'est bon ! Ah ouais, d'accord, ok ! Donc pendant qu'elle est en train de grimper, il faut faire le rond... Elle va... Putain, d'accord, ok ! D'accord, ok ! Elle va se propulser dessus pour grimper un petit peu plus haut ! C'est ça la mécanique ! D'accord, ok ! Bah dis donc, sans le tuto c'est introuvable ! T'enlèves le tuto, à aucun moment tu vas comprendre cette mécanique tout seul ! Vous me direz, c'est sans doute pour ça qu'il y a un tuto ! Alors, on a finalement trois machines géantes qui ont tué les océrams en crachant de l'acide partout ! Super ! Ça s'annonce bien ! MONTE ! C'est infernal ! Alors, maintenant ici ! C'est en face, je sens que ça va être... Je fais ça, je fais ça, ok ! Aïe, aïe, aïe ! C'est bon. Et là ! C'était limite. Une tour branlante en moins. À la suivante. Eh non, dis donc. Je pourrais jamais sauter jusque là-bas. Mais il y a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Un peu de tyroliennes. Putain, mais c'est du Uncharted de mixer avec on sait pas quoi. Ah, les gars ! Aïe, 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 aïe ! Ah, quand je vois ça, les gars, je vous assure, j'ai mal à mon jeu vidéo. Ah, j'ai mal à mon jeu vidéo, putain ! Ah, je suis désolé pour les fans. Et vous avez raison, hein ! Franchement, vous avez tout à fait raison d'aimer un jeu comme ça. Mais moi, je vois ça, j'ai mal à mon jeu vidéo, quoi. Vraiment, j'ai mal à mon jeu vidéo. Parce que vraiment, tu enlèves les graphismes, il n'y a rien. T'enlèves les graphismes, il n'y a rien qui tient, quoi. C'est fou. Je suis bloqué. Non, ça y est, elle veut passer. Mais loot-le, bordel, loot-le. On sait même pas ce qu'on loot. Sans arrêt, tout le temps. Qu'on fait pour voir l'ATH déjà ? Il faut maintenir. Je ne sais plus comment on fait. Ils l'ont dit tout à l'heure, mais je ne sais plus. C'est pas le cas. Oh... C'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est pas le cas. Oh... Je prends des dégâts, attention Il y en a encore un Bon, on a looté tous les vilains Je prends des dégâts Ah, la navette est prise dans ces câbles Je dois escalader la tour pour essayer de les débrancher Comment je peux escalader la tour ? Escaladons la tour Je tire cette poutre, elle pourrait faire tomber l'ascenseur Il faut maintenir longtemps en plus Euh, oui Il faut que je grimpe sur l'autre tour pour pouvoir détacher les câbles Mon dieu, qu'est-ce que c'est pas intéressant Oh la vache Mais c'est chaud quoi Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Le grappant, on peut pas... Ah d'accord ! Ah oui d'accord, je saute comme ça Mais c'est tellement nul Putain, c'est-à-dire qu'en fait Putain, tout est tellement naze Attendez, regardez Regardez C'est-à-dire qu'en fait On peut pas s'accrocher là devant Là devant, on peut pas là Tu vois, là Par contre, tu sautes là Là elle veut Voilà Très très bien Changez rien surtout Ah les gars, je sais pas si je vais tenir 50 heures sur ce jeu Je vous le dis Je sais pas, là Si je saute, elle s'accroche ou pas ? Allez on tente Non, trop bas D'accord Ah là du coup Là C'est bon là ? Ok Mais comment font les gens pour s'amuser avec ça ? Bordel Mais comment font les gens pour s'amuser avec ça ? Comment font les gens pour s'amuser avec ça ? Comment font les gens ? Détacher ses câbles rapidement ? De quoi elle parle ? Mon dieu que c'est naze Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il faut faire là encore ? Mais c'est bidant les gars Je suis désolé mais qu'est-ce que c'est nul Oh la vache Mais que c'est nul Je n'en reviens pas Mais je n'en reviens pas en fait Et pourtant je vais t'y préparer Je vais t'y dire Je sais que c'est pas pour moi Je sais que je vais pas trop bien Mais je vais faire un effort Mais c'est nul à chier ! Mais c'est même pas moyen C'est nul à chier ! La vache ! Je n'en reviens pas A quel point c'est minable ! Je n'en reviens pas putain ! Alors Qu'est-ce qu'il faut faire ? Détacher les câbles C'est-à-dire Je ne peux pas m'agripper nulle part Je ne veux pas s'agripper là Là je vais retomber en bas Pourquoi on est venu là en fait ? Oh la vache ! Oh mon dieu mais que c'est nul ! Que c'est nul ! Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Bordel ! Ah c'était par là ? Je viens de là ? Non je ne viens pas de là Attendez Peut-être qu'on a trouvé Oh mon dieu ! Ah oui d'accord C'était par là C'était par là Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh Tom ! Mais tout est pourri ! Tout est pourri ! On a moitié aimanté sur les décors C'est comme les combats C'est comme le combat au cac Quand tu fais une attaque C'est aimanté Les mecs sont tellement incapables De faire un système de combat au cac Avec la lance Et pourtant En 2016 Il a quand même déjà fait Avec Horizon 1 Ou 2017 Je ne sais plus Que du coup La lance elle est aimantée Et là c'est pareil Quand tu sautes C'est à moitié aimanté Putain ! Si je tire dessus Ça devrait le casser Tirer dessus Ça devrait le casser Mais tirer sur quoi ? Sur quoi tu veux tirer Putain ? Sur ça ? Tu veux que je tire ? Un moment Maintenant il faut que je m'aille plus haut Pour détacher le second ensemble Pour détacher le second ensemble L'anti-jeu vidéo Ce truc Je pense que ce jeu C'est pour les gens Qui n'aiment pas les jeux vidéo Putain les gars Si vous n'avez pas les jeux vidéo Jouez à ce truc C'est parfait C'est parfait C'est parfait Je ne peux pas grand pas ça J'y suis presque Voilà l'autre point d'ancrage Allez un chartit C'est parti Oh non 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 Est-ce qu'elle va le faire ? Non 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 Oh t'es pas clair Ah un combe J'ai roulé La roulotte qui sert à que dalle Je suis bloqué Qu'est ce que ça veut dire Quel jeu de merde C'est chaud Oh je pense qu'il y a l'air Il est toujours pas gelé là ? Mais putain il en faut combien des bouboules de gel là pour le geler ce con Ah il est joli Bon il est bien fait en tout cas Il est bien fait Il a de bonnes animes Non c'est libéré Je dois l'éliminer rapidement Ah mais il va l'éliminer Ah il va l'éliminer très bien Il est décédé ? Il est décédé ! C'est pas plus compliqué que ça Ils appellent ça des rampants A été bien fait quand même Il avait des bonnes animes Fouillons le rampant Le rampant Ça c'est bien fait ça Ça c'est bien fait Oui en un mode hard Je n'ai pas vu Oui está Ça c'est pas Ok, on a tout looter ce qu'il fallait looter là, c'est bon. Donc, où faut-il aller ? Par là. Bon, la fin du tuto peut-être enfin ? Ça serait bien les gars. Quand j'aurai la copie, je pourrai relancer Gaïa, réparer le système, guérir la miel et restaurer le rêve d'Elisabeth. Est-ce qu'elle est toujours là ? Bon, je dois trouver la salle des serveurs. Le combat était pas mal. Le combat était pas mal, un petit peu bordélique encore une fois. Parfois, tu fais une roulade, tu te fais quand même toucher, tu comprends pas, donc c'est compliqué quand même. Mais bref. Saute, putain ! Oh là là, elle reste coincée tout le temps, c'est tellement insupportable. Allez, avance ! Putain, regarde-moi ça quoi ! Elle glisse sur le décor ! Ah, c'est horrible quoi ! Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un a envie de lire ça ? Personne au monde n'a envie de lire ça. Personne au monde. En tout cas, j'espère que je vous donne envie de jouer au jeu les gars. C'est un peu le but. Visez les étoiles ! Elle est là ! Elle est là ! Gaia version 6.9. Initialisation. Bonjour. Salut ! Elizabeth ? Ah, Travis Tate. Alors, qu'avons-nous donc là ? Une conspiration de zénith lointain pour voler une copie de Gaia ? Et de ses fonctions subordonnées ? C'est très vilain, ça. Tu veux que je m'en occupe, please ? Blasphémateur ! Fils de vipères ! De ma main funeste, je vous châtie en déversant des fléaux sur vous ! On va le faire muer, écoutez ! C'est pas une copie de Gaia que vous avez volé, bande de nuls ! Mais la plus puissante des bombes logiques ! Alors, bonne chance pour réparer vos données ! Et la prochaine fois que vous croirez être plus malin que Tate, rappelez-vous de son salut ! Mais ces cheveux, qu'est-ce qu'il se passe avec ces cheveux ? Même ces cheveux, ils n'en peuvent plus, les gars ! Même ces cheveux, ils veulent partir, vous avez vu, hein ! Même ces tresses veulent partir, putain ! Même sa tignasse n'en peut plus ! Elle aussi, elle veut quitter le navire ! Ah la vache ! C'est bon ! Varl, je suis désolée ! Tu peux être cinglante parfois, tu sais ! Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin ! Le problème, c'est que je vais devoir continuer ! Je n'ai plus de pistes, Varl ! Mais je... je dois continuer de chercher ! Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai ! Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné ! Quelqu'un pourrait être blessé ! C'est ma mission, Varl ! La mienne ! Attends ! L'autre fois, à Méridian, tu as dit qu'un homme t'avait aidé, Silence ! Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui, sur des choses que tu avais apprises sur l'ancien monde, et que personne d'autre ne comprend ! Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hades ! Il est parti, Varl ! Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hades ! Bien sûr ! Mais le maître espion-marade à Méridian, il est doué pour trouver des gens, je crois ! Varl, je... Allez ! Ça peut marcher ! Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis ! D'accord ! D'accord ! Ouais, j'imagine qu'on peut essayer ! On a une longue marche à faire ! En fait, j'ai une meilleure idée ! Bon, le prologue est fini ! Heureusement qu'il y avait le combat contre le serpent ! Parce que vraiment, c'est le seul truc à sauver de ce prologue dégueulasse ! C'est le combat contre le crotal ! Le reste, mais il faut tout mettre ça à la poubelle ! Le soleil, c'est donc vrai ! Je pensais pourtant qu'on allait finir avec ce genre de tuto dégueulasse, mais non ! Il faut croire que non ! Merveilleux ! La sauveuse de Méridien est de retour ! T'as mérité cet accueil ! Tu les as sauvées ! Pas encore... Au nom du Roi Soleil Havad, un accueil royal pour la championne ! Faites place ! Parade, Aloy doit vous parler de toute urgence ! Ah oui ? Eh bien, nous sommes deux ! J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès ! Il s'est passé quelque chose à la flèche ! Viens. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais... on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De Méridien, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour... de ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi ? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. Euh... Est-ce que... C'est... Une statue de moi ? C'est... C'est nouveau. Une statue de moi ? Bon alors... En tout cas, ils font du bon gros lens flare qui tâche, ça c'est sûr. Du lens gros flare ! Bon, les nuages sont flous. Ils sont quand même bien faits. Tu ressens un petit peu l'effet volumétrique donc... J'accepte le côté flouteux des nuages car ils sont bien faits. Alors je l'accepte. Je l'accepte. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas. On dirait qu'il n'a pas changé. Attendez mais c'est pas... Attendez mais c'est pas le lieu de la fin du premier ici ? C'est ça non ? Parce que c'est ça ! Mais oui c'est ça ! Ce... Ce monolithe là, c'est le monolithe qui a... C'est la flèche ! C'est la flèche qu'il y a à la fin du premier avec Hadès. Hadès il était là dedans. Et à la fin en fait on pense qu'il est mort. Mais non ! Il part de cette espèce de boule à la con. Et du coup c'est Silence qui le récupère. Parce que Monsieur Silence, n'oublions pas qu'il voulait avoir la connaissance. Voilà. Il voulait la connaissance de l'ancien monde, des anciens. Donc c'est ça en fait. C'est la capsule qui a la fin du premier. Là où Hadès s'en échappe. Et ça c'est la flèche à la fin du premier. Je me disais aussi que ça me disait quelque chose. Et d'accord, donc elle rechoppe sa lance. D'accord. Mais qu'est-ce que… Il n'aurait pas fait ça. Impossible. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Grimper à la base de la flèche. Bon bah allons-y. Il n'y a donc pas de temps pour l'instant. Qu'est-ce que c'est ? Je vois un point d'exclamation là. Qu'est-ce alors que ceci ? Examinez. Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. Ah mais c'était ça la statue ! D'accord ! Mon travail est loin d'être terminé. Ok ! Non mais je comprends mieux parce que tout à l'heure elle était là. Elle était là. Elle regardait en face. Et elle disait, tiens on dirait une statue de moi. C'est pour ça que je ne comprenais pas tu vois. Du coup je regarde ça et je me dis mais c'est pas une statue de toi. En fait c'était derrière. C'était là la statue les gars. Voilà. Bon allons-y. Ça va les gars ? Il se regarde fixement. Ouais tu veux te battre ? C'est quand tu veux. Je t'attends. Baisse les yeux, baisse les yeux. Va, ça vaut mieux. Baisse les yeux. Bon alors. Montons. Oui alors voilà, il faut escalader l'échafaud. Alors allons-y. Escaladons l'échafaud. Euh. Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Alors sauter sur le rebord derrière toi. Allez on saute alors. Non tu veux pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut faire quoi ? C'est le carré ? Non c'est le rond. C'est le rond pour faire le son arrière. D'accord. Pourquoi on sait pas ? Quelqu'un a décrité que ce serait comme ça c'est tout. Alors ensuite. Là pareil, on sait pas. C'est le rond. On fait le rond. Oui. Et là. On sait pas trop. Faut faire le rond. En fait c'est trop bizarre du coup. Pourquoi ils ont fait ça ? Donc le rond ça permet. De sauter vraiment. Dans la direction où on veut. Mais sinon c'est le X. C'est un peu bizarre. L2. Ok d'accord. Ça va être là. Non. Pas là. Non. Mon attracteur ne peut pas l'atteindre. Il faut que je me rapproche. Il faut que je me rapproche. Oui. Je crois que je peux tirer cette grue vers moi. Je viens d'essayer. Loul. Comment ça ? Mais attends. Putain. Putain. Mon dieu. Mais. Quoi ? C'était là ? Pfff. Oh la la. Est-ce que tout le jeu va être comme ça ? Alors. Comment faire pour atteindre la flèche de là ? Je devrais pouvoir monter maintenant. Pfff. Putain j'ai rappuyé pourtant. Bon je vis comme ça. Je suis un ouf. C'est tellement pas intéressant mon dieu. Mon dieu. Tu te bats avec les inputs de la manette quoi. C'est un truc de barjo hein. Putain. Le boss quoi dans le jeu c'est comment faire la commande quoi. C'est comment savoir quelle touche appuyée quoi. C'est ça le boss du game quoi. Ah la vache. Quel enfer bordel mais quel enfer. Alors du coup. Je fais comment là. Oui allez. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pourtant j'ai. J'ai fait deux fois le mix. Il n'a pas voulu monter. Oh. Par contre je trouve que les effets métalliques sont plus beaux que les effets de végétation. Les métaux sont hyper bien faits sérieux. Et les reflets sur les métaux sont incroyables. Là par contre j'avoue que là je suis impressionné au niveau des métaux. C'est vraiment balèze. Ah bon par contre faut pas trop trop regarder l'arrière-plan j'avais pas vu. Ah oui. Faut pas trop regarder l'arrière-plan les gars. Loul. Je sais pas si c'est censé être beau ce qu'on voit. Parce que ça allait pas trop quand même. Mais ouais les effets métalliques sont assez incroyables je trouve. Putain. Vraiment vraiment classe. Ah oui. Je suis plus impressionné par ça que par la végétation dis donc. Alors oui est-ce que tu peux monter s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il se passe. Tendez le bras avec elle. Appuyez sur X pour sauter une prise à une autre. Oui mais je sais. Monte. Allez monte. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. Tu peux pas grimper par là. Il faut quand même pas que je redescende là. Oh non c'est une blague. C'est une blague. Je comprends rien bordel. What ? C'est quoi ce saut ? Ah j'en peux plus les gars. Ah j'en peux plus. Un ascenseur ? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Carja vont dire. Je me demande ce que les Carja vont dire. Voilà le mur. C'est parti. C'est parti. De bidet. Alors voilà. Méchant à gauche. C'est qu'il est méchant. Ah ! Pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé ? Pour savoir tout ce que j'y ai découvert. N'ai aucun doute je te trouverai. Oui. Eh bien. Ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'aurais mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Comment ? Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'Ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va devoir aller à l'Ouest. Vers l'Ouest. De redoutables guerriers en contrôle, la majeure partie. Les Ténac, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le Roi Soleil Arad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'Assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage, au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pou-tu ! Oh mais c'est design quoi ! C'est tellement d'un mauvais goût ! Aïe, 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 aïe ! Ah, ça fait penser au film Kaamelott. C'était de mauvais goût aussi. Mais là, c'est pire. Putain, t'as l'impression qu'ils se sont mis des casques qu'ils ont trouvés, je sais pas où quoi. Je n'aime bien ce casque des Chevaliers du Zodiac. Ah, je suis désolé les gars, mais je trouve tellement qu'il n'y a rien qui va quoi. Il n'y a rien qui va, les couleurs, c'est tout du coup. Ça part dans tous les sens. Aïe, 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 aïe. C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Ça y est, on est libre, s'il vous plaît. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Alors du coup là, c'est quoi, c'est une quête ça ou... Pas du coup. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande, tout en or et pierre précieuse. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Putain, mais c'est mal fait en plus. Regardez, mais regardez les épaules quoi. Vous avez vu ? C'est hyper mal fait, regardez son espèce d'écharpe là. Regardez. Je ne peux pas rester. En plus c'est mal fait. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Le Méridien est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac ? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable, une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Ah putain d'accord, ils refont ça. Ils refont ces choix qui ne servaient à rien. Alors c'est très 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 sympathique, mais je dois partir en fait. Je... Au revoir. Je vais devoir partir. Ouais. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai. Je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester ? Assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être. Les embranchoins représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer son caractère. Sauf qu'on sait très bien qu'au final, ça ne sert à rien du tout. Si vous choisissez le point, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Avec le petit cerveau, Aloy tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité. Avec le gros cœur, permettra à Aloy d'exprimer sa compassion ou ses convictions profondes. Alors... Mais c'est une plaisanterie ça ! Tu sais ce que je viens de dire ? Si je me dirige vers l'ouest, c'est pour combattre un danger. Il ne concerne pas que Méridien, mais beaucoup de monde. Vous croyez que je m'imagine en train de... de vous tenir la main devant le coucher du soleil, ou que sais-je ? Eh bien non. Je vois. Je navrais, Aloy. Tu as raison, bien sûr. Oublie les sottises que je t'ai dites. Bonne chance, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent. Bon, je crois qu'il a compris, hein. Je crois qu'il ne viendra plus nous importuner. Ah, attendez, il y a un autre dialogue ici. Il est beau, lui aussi. Espèce de con ! C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines ? Itamen... Je... Je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, championne. Et nous n'oublierons pas. Que le soleil éclaire ton chemin. Attention au Goldorash, championne ! Ah, c'était passionnant. Bon ! On dirait un mémorial. Mais il n'a pas d'œil ou quoi, lui ? What ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ses yeux à lui, là ? Oh la la ! C'est pareil pour l'autre, là ? Mais ils sont tous pareil avec leurs yeux, là ? C'est quoi ce délire ? Mais ils ont quoi avec leurs yeux, là ? On ne sait pas trop. Bon ! C'était quoi déjà la commande pour voir l'ATH ? Enfin, je ne sais plus, putain. Il fallait m'en tenir ? Ah, je ne sais plus, dis donc. On ne sait plus. Euh, bien. Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Avec ses mains ? Si ça racle, arrête de taper. Seconde. J'aurais peut-être mieux de retourner à la roquette. Ouest commence à me peser. C'est elle, pas vrai ? C'est elle, pas vrai ? Oui, je me souviens d'elle. Comment l'oublier ? Bien. Non. Ah oui, d'accord. Du coup, elle va prendre la pierre que l'autre a laissée là, pour la porter où ? Non, pour la remettre où elle était. Ahah ! Ahah ! C'est elle ! Elle a sauvé Meridian. D'accord ! Elle prend la pierre pour la remettre Où c'était C'est énorme les bras Aïe 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 Putain J'étais plus dans l'immersion dans chêne mou Mais qu'est ce qu'il fait Il repart maintenant Il repart Tu la prends ou pas Vas-y prends la Tu peux y arriver C'est bon Le jeu considère qu'il a dans la main C'est pour ça qu'il est comme ça C'est ça le truc Il considère qu'il a bien une pierre Sauf qu'il en a pas Et hop il pose une pierre imaginaire C'est ça le délire Ok D'accord 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 J'ai mal à mon jeu vidéo Alors On continue On peut parler aux gardes Allons-y Je ne peux pas te laisser passer Sauveuse Bah si regarde Vous savez je suis passé What ? Oh non C'est une blague Oh non Oh non les gars Les gars Les gars on est dans un open world Non Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Aïe 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 Qu'est-ce qu'il faut faire putain Quel jeu de merde Si chaud Alors attends C'est quoi la quête là ? Après avoir vraiment tenté de trouver une copie de secours de Gaïa Sur le site de Zenith lointain Aloy et Varl doivent se rendre à Méridien dans l'espoir Putain on va revenir à cette ville dégueulasse Qui avait déjà dans le premier vraiment J'ai pas envie les gars J'ai pas envie C'était déjà super chiant dans le premier Ça servait à rien C'était vide On pouvait rentrer dans aucun bâtiment C'était mort C'était même pas une ville J'ai pas envie d'y retourner bordel Dans l'espoir de retrouver une piste Cependant ils se rendent vite compte Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait là ? Il faut modifier l'allance sur un établi Et il faut parler à vos amis Facultatifs Où est-ce qu'il y a un établi ? On va chercher un établi les gars Alors peut-être que ça c'est un établi Non Ce n'est pas du tout un établi Alors peut-être non Pas un établi ça non plus En l'honneur de ceux qui sont tombés Lors de la bataille du bûcher Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Adès Bon on va chercher un établi les gars Je ne sais pas où c'est Attends le bordel m'indique que c'est par là-bas On va suivre la boussole Après tout on n'est pas plus qu'en qu'un autre Peut-être par là Ok c'est là Et je peux parler à mes potes Autide Vanacha Merci d'être venu C'est normal On n'allait pas rater ça même si tu nous as planté après la bataille Vanacha arrête Elle est là maintenant pas vrai ? Pour le moment Mais je vois l'expression de son visage Elle doit avoir des tâches à accomplir Et certainement pas Merci Blue Designs Pour ton resub Merci bien Je t'en prie Tu n'as pas à te justifier auprès de nous Tu nous as sauvé la vie Si tu dois partir Vas-y Tu as tout notre soutien Toujours Non alors au revoir Au revoir merci C'est toujours un honneur C'est toujours un plaisir Je t'en prie Je ne peux pas prendre de Voilà C'est la plus vite Alors Il faut que je fasse quoi ? Que j'améliore ma lance ? Un truc comme ça ? Voyons Amélioration de lance Installe le système de sécurité Ainsi qu'un nouveau module Activant la possibilité De libérer une décharge d'énergie cinétique en combat Nécessite la compétence Souffle de résonateur Voilà J'ai fait l'objectif Bon Le système de sécurité est installé Et il y a autre chose Pour stocker et libérer de l'énergie Un résonateur Ça devrait m'être utile au combat D'accord Retourner voir Marad C'est pas eux ? Non attendez Je ne sais plus dis donc Non ça c'est Utide Utile Utide Utide et Vanacha Utide et Vanacha Attendez mais en fait Mais c'est là Méridien Ben oui C'est ça Méridien Ben oui C'est ça Méridien c'est juste à côté Attendez je pouvais fouiller quelque chose Je ne l'ai même pas vu Même dans les villes Il faudra faire le scan Attention Attention les gars Est-ce que je peux te taper ? Il se demande mais qu'est-ce qui se passe C'est un moustique ? Est-ce que c'est une mouche ? J'ai senti quelque chose les gars Je ne comprends pas Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Je ressens quelque chose Est-ce qu'on essayerait de m'attaquer parfois ? Curieux Tout est comme tu l'as laissé Nous y avons veillé Alors Donc ils sont où ? Ils sont où mes potes là ? Ah oui c'est là Salut les gars ça va ? Tu es prête à partir ? Ou veux-tu un peu plus de temps ? Oui Ah non non c'est bon on est prêt les gars On est prêt au revoir Oui on est prêt Merci Johnny pour les 12 mois Je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac Merci Olivier B Pour le re-sœuvre ours Olivier B de Padawan HD Attention Pourtant on veut dire qu'il y a du beau monde ici Ça ne plaisante pas C'est une longue marche Deux semaines à pied On peut y être en deux jours sur des montures Finalement on devrait se reposer ici ce soir Et partir à l'aube Bien sûr Je m'en occupe Je m'en occupe Je m'en occupe Ah, le générique du coup Eh bien écoutons ça Des gueules d'orage Les T-rex du premier vous avez vu C'est parti Les grands coups Qui sert à dévoiler un petit peu la map Les points d'intérêt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz L'Ouest interdit Par la forge Les couards Je vais essayer de m'intéresser au scénario les gars Bon je vous cache pas que c'est compliqué J'ai du mal avec les personnages J'ai du mal avec le scénar J'ai du mal avec la DA J'ai du mal avec un petit peu tout en fait Mais je vais essayer de m'intéresser les gars Je vais essayer Je vais essayer Je descendrai moi-même cette cabine S'il le faut Très bien mais Mais qui va la remonter ensuite Bon d'accord Bon si on te pose la question Ce serait bien de dire que tu m'as forcé Les couards ont été atteints La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines Quant au calme Le travail a été officiellement interrompu A cause de la pagaille Quel genre de machine cause ces problèmes ? Elles sont nombreuses et agressives Des fouisseurs c'est leur nom Ce qui est bizarre C'est qu'elles ne viennent pas des couards Elles sont apparues tout d'un coup Vous n'avez pas de chasseurs ? Oh on en a bien sûr Mais aucun ne tient froid C'est Ulvund C'est le chef de Skorok Enfin autoproclamé La grève C'était son idée Oh bon je ne fais que... C'est encore long Je dois assister à une embattie C'est chiant vraiment Il fallait le dire Elle n'est pas près d'avoir lieu Qu'est-ce que tu racontes ? Merci petit ourson de lue Pour les 19 mois Ce jeu c'est le supplice avant Elden Ring Il faut prendre ça Il faut se dire Il faut se dire Que avant de faire Elden Ring On est obligé de faire ce jeu C'est un petit peu comme une sorte d'obligation Il faut se dire que pour faire Elden Ring D'abord il faut faire Horizon 2 C'est comme ça Ecoutez du coup Et si vous vous dites ça Vous verrez ça passe beaucoup mieux Ça passe beaucoup mieux Il faut que je fasse ça Si je veux faire Elden Ring Je dois faire Horizon 2 Et vous verrez d'un seul coup ça passera mieux Moi en tout cas c'est ce que je me dis Oh la gueule C'est quoi ce costume là ? Putain il n'y a rien qui va quoi les gars Il faut vraiment embaucher les chara-designers les gars Les gars il faut vraiment embaucher les chara-designers Allo 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 C'est quoi ces deux clowns ? Oh la vache Ah c'est compliqué Quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre Et pas avant Merci Fabien Pour ton sub ours Et bienvenue à toi Mais il est handicapé lui ou quoi là ? Vu que comment il nous regarde C'est trop bizarre Voie 10 Voie 10 le studio Voie 10 le studio A envoyé Elden Et un garde dégager la voie au petit jour Et à l'aube des temps Chut Dans la vallée alors ? Oui Il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche Et tenter de les suivre D'accord Le travail a été interrompu il paraît On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Scorrock te laissera utiliser son établi Et en ce qui concerne les fouisseurs Tu devrais fabriquer quelques flèches acides En visant leurs bonbonnes Ça devrait les éliminer rapidement Merci Je trouverai RN C'est la crampe C'est ça C'est la crampe Et bien On se met de la crête Pour être en sécurité Va me chercher la crampe Je crois qu'il pionce la crampe Réveille le Mettons-nous au boulot alors Pourquoi ? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Scorrock et m'attendre là-bas ? Pas de problème Je vais trouver RN Et je l'aiderai à libérer la voie Mais ensuite Plus d'excuses Cagnard Et l'ambassade Si telle est la volonté du soleil Ce sera le cas Tu peux me croire Je dois trouver RN Mais je devrais peut-être passer à Scorrock avant pour améliorer mon arc Remonte, remonte, remonte Ah, c'est vers le haut si je veux voir la TH D'accord, ok Heureusement, ils le redisent C'est un coup vers le haut sur le pavé Si je veux voir tout le bordel, voilà Là, on voit un petit peu mieux Ok C'est parti Des petits loots Des petits loots Toujours des petits loots Des petits loots Toujours des petits loots Des petits loots Des loots Secondes classes C'est quoi ça ? Des loots Première classe Des petits loots Des petits loots Toujours des petits loots Des petits loots Des petits loots Toujours des petits loots Ah, on peut faire des réserves, ça c'est bien Donc on peut aller au-delà de 10 On peut aller au-delà de 10 B, les gars D'accord Alors, est-ce que si je mets en dessous, ça va couler sur ma tête Oui ! Bien, les gars ! Bon, c'est pas très bien fait C'est pas très 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 bien fait, mais C'est pas très bien fait, mais ça existe Voilà, loul, ça rebondit sur ma tignasse Ça existe Ok Je suis le point sonneur d'horizon Le gars qu'on croisait qu'on ne regarde pas Ah 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 Ouais, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie Par contre, est-ce que j'ai des points pour les compétences, là ? Je dois avoir des points, non ? Vous avez gagné votre premier point de compétence Les points de compétence obtiennent en gagnant des niveaux En effectuant des quêtes et des activités D'accord Bon, là par contre, les gars, attention Parce qu'il y a six arbres Il y a six arbres de compétences, les gars Aïe 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 aïe, bon c'est quoi là ? Du coup, je vais prendre le premier Si je vais là Le souffle de résonateur Ah mais c'était ça qu'il me fallait pour la lance, de toute façon Donc ça, on va le prendre Frappe un ennemi avec des attaques rapprochées Pour charger votre lance en énergie Une fois chargé au maximum Appuyez sur R2 pour décharger l'énergie sur votre cible Enfin, passez à l'arc Et tirez l'énergie sur la cible Pour infliger de lourds dégâts Putain, même ça, c'est pas clair Bon, je le prends Comment ça marche ? Oui, je veux Voilà C'est pas clair quand même Ok J'ai un autre point Ça c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis bloqué Attends Compétences active identifiables grâce à sa forme de diamant Sa forme de diamant De quoi tu parles ? Ah, la compétence qui est au milieu Les compétences de cette catégorie Des blocs de nouvelles capacités Qu'il s'agit de manœuvres de combat avancées Ou bien d'une efficacité plus importante D'accord Ok, dis-toi Laisse-moi jouer, s'il te plaît Un enchaînement de combats rapprochés Partuellement puissants Utilisés par les guerriers Nora Utiles pour renverser les petites machines Et faire vaciller les plus grosses Ah, il y a des combos maintenant Avec les attaques au cac La lance R1, 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 R2 C'est pas plus compliqué que ça D'accord C'est ça Brisez immédiatement la garde d'armes D'un ennemi Et rendez-le vulnérable au contre-attaque D'accord Oui, ou alors je vais dans un autre arbre Mais comment tu veux faire ? Putain, il y a 6 arbres les gars Un bonus passif identifié grâce à sa forme de cercle Oui On a compris D'accord, ok Donc, c'est pour placer les pièces de soin plus rapidement Je m'en fous Concentration en plus Augmentez votre limite de concentration Ça c'est pas mal C'est pour viser plus longtemps avec l'arc Ça, ça sera vraiment utile Du coup, il faudra le prendre de toute façon Les bénéficiaires sont davantage et plus vite Ce sera important évidemment Ah oui, 50% de soin Et plus 50% de soin et 50% de vitesse de guérison Ok, donc ça c'est primordial Attaque silencieuse L'attention en plus de dégâts C'est important aussi Subissez moins de dégâts sur une monture Ok, bon On va prendre On va prendre La concentration en plus Allez Voilà Donc on est bon Ça c'est bon L'inventaire Est-ce qu'il y a un truc à faire ? Bon, on peut voir les icônes Et quels sont leurs effets On peut voir qu'il y a des nouveautés L'eau de purge c'est nouveau L'acide c'est nouveau Le plasma c'est nouveau La charge c'est nouveau L'adhésif c'est nouveau Je crois Les autres étaient déjà présents dans le premier horizon Ok, ils ont refait le coup des bobines qui améliorent le bordel Sauf que pour l'instant c'est cadenassé Il faut sans doute attendre pour les utiliser Les tenues Ils ont remis ça Les outils Des munitions Des ressources à la conge J'espère qu'on est moins limité que dans le premier Parce que dans le premier la sacoche était souvent pleine C'était immonde Mais bon L'équipement spécial C'est pour le grappin D'accord, ok La carte on va regarder ça Les quêtes et le carnet Donc le carnet c'est pour Voir les machines qu'on a déjà tuées Et on peut voir un petit peu les points faibles C'est ça Core, oeil, coque déco, conteneur Voilà, c'est ça Il a un petit peu amélioré le bordel Examiner le bulletin C'est ça Pour ceux qui ne connaissent pas Horizon Sur la plupart des machines à tuer Les dinosaures mecha Vous avez toujours des parties du corps Qu'on peut détacher en les attaquant En bourridant dessus Et en fait quand c'est détaché Soit ils auront une capacité d'attaque en moins Ou alors comme là regardez Ça va détacher un conteneur de ressources Ce qui fait qu'ensuite on pourra le récupérer Pour choper des ressources supplémentaires Alors que si on le tue sans le détacher Vous voyez ils le mettent détruit après la mort C'est à dire que si on ne le détache pas avant de le tuer Le conteneur va On ne pourra plus en fait le looter Bref Et sur chaque truc en fait Ça se passe comme ça Sur chaque Sur chaque machine quoi Créature L'oeil ne peut pas être détruit Alors ça ça m'étonne Voilà si En fait il prendra beaucoup de dégâts Si on arrive à viser dans l'oeil Mais on ne peut pas vraiment détruire l'oeil En fait Voilà L'oeil en lui-même On ne peut pas le tuer Mais on fera beaucoup de dégâts Si on touche l'oeil Vous voyez comment ça se passe quoi Voilà et on voit que de façon globale Il est plutôt faible au feu Il n'y a pas de résistance Et puis on peut voir le butin qu'il laisse Voilà comment ça se passe Bon la carte Alors voyons Ah on peut voir directement la grandeur Ah oui quand même Ah oui quand même Il y a un brouillard de guerre Qui nous empêche de voir ce qu'il y a Evidemment heureusement D'accord ok C'est pas mal C'est pas immense non plus Mais c'est pas mal Donc il faut aller ici On rejoint la dernière position connue D'erende D'accord ok 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 Très bien Très bien Et bien allons-y Un raton laveur Il était tout odieux Tout odieux Ça y est on est enfin libre les gars On va pouvoir jouer Oh il m'a vu On ne sait pas qu'il me verrait Pourtant Il m'a touché de là Mais vous avez vu quoi Vous avez vu Il faut vraiment qu'on améliore Notre kak Pardon Il n'était pas à terre Ah il y en avait un autre D'accord Il faut vraiment qu'on améliore Nos attaques au kak Je pense Parce que là Je n'ai pas assez de dégâts Je n'arrive même pas A les mettre à terre Avec une grosse attaque Comme ça Donc Et pourtant C'est des tout petits ennemis Alors c'est peut-être Parce qu'on est en hard Mais pas si simple Donc c'est le carré pour plonger Et X pour remonter à la surface Bon Il va peut-être enfin Commencer à se passer quelque chose Les gars Peut-être Ça va commencer Je le sens Je sens que ça va commencer Les gars Ça n'est pas arrivé Donc là Je pense que si j'avais Une flèche de feu Que je tire sur la bonbonne Je fais tout péter Tu vois Après je peux aussi La détacher On le voit De ce qu'indiquait Sous-titres par Jérémy La critique Il est mort Non La vache Il a PV Chaud C'est bon Masse PV quand même Mais les combats Sont quand même pas mal Il faut le dire C'est vrai Les combats contre les mechas Sont quand même sympas Ah je suis repéré Mais il fuit Non Dans l'oeil Pour faire plus de dégâts Merde Il est bugué Il bouge pas Oh non il est bugué Non Par contre Ils ont masse PV C'est abusé Je fais pas de dégâts Du tout Il est à terre Je fais pas de dégâts J'hallucine quoi C'est les créatures de base Il me faut tellement de coups Pour les tuer Ça y est La vache Je fais vraiment Mais vraiment pas de dégâts Bon Certes je suis niveau 3 Et tout Et tout Mais ça m'étonne Putain Bon par contre Ce qui est vraiment cool C'est qu'on peut faire des réserves Pour les baies Médicinales Ils l'ont dit Donc ça c'est une très très bonne idée Ça On est pas tout le temps Du coup à looter Après il faut voir Combien on peut en mettre en stock Et comment ça marche Mais ça c'est une bonne idée Vous voyez Ça me plaît Ah le grappin Pas mal Très très bien On prend Sympa Là c'est joli quand même C'est joli quand même Putain On peut compter Le nombre d'épines Quoi Regarde moi ça Bon Oh putain Un marcassin Un marcassin légendaire Oh non Je l'ai eu Un marcassin légendaire Ça c'est pour la réserve Bon on a tout looté C'est bon Oh putain Un autre Il s'est coincé Les marcassin Les marcassin légendaire Les gars Les gars Je commencerai presque A m'amuser C'est curieux quand même Oh si si c'est curieux Bon allez C'est parti pour l'exploration Ah ok Donc on vient de là On a pris le téléphérique Jusque là C'est quoi ça C'est rien Dites moi Qu'il y a un impact Sur l'eau quand même Il n'est pas bien fait Mais il est présent Ça va J'accepte Oh putain Encore un Merde Merde Mais je fais tellement Pas de dégâts Même un marcassin Il faut 4 ou 5 flèches J'y crois pas C'est le mode art De ça ou quoi Mais c'est un truc De ouf les gars Je fais pas de dégâts Du tout C'est scandaleux J'explore J'explore les gars Désolé Putain c'est bien fait Ah bon par contre C'est un peu Ah si Attends Ça s'enlève Ça s'enlève ou pas Pas trop Ça s'enlève un petit peu Découvert feu de camp Alors attends Il est où En face de moi On a découvert quelque chose Oui Un feu de camp Les feu de camp Ce sont les checkpoints Et c'est aussi Des endroits Où on pourra se tp Déplacement rapide Gratuit Ah et je peux me tp Gratuitement Quand je suis un feu de camp C'est dégueulasse Cet endroit là Il s'est passé quoi ici Tout a été détruit Il y a des PNJ Ou il n'y a pas Ames qui vivent Là il n'y a rien Même pas de coffre Ou de trucs à looter Attendez Peut-être là-bas Non il n'y a rien Ah j'ai peur Que l'exploration Ne soit pas vraiment Récompensée Exactement comme le premier Les gars Je vous le dis Il n'y a rien à looter Donc il n'y avait Que dalle D'accord Mais putain Je tire dans la tête Quoi les gars Vous avez vu Comment elle est aimantée Regardez Regardez bien Qu'on est aimantée Sur les ennemis Tu ne verras jamais ça Dans un jeu From Software Jamais Regardez Aimantée Les attaques sont aimantées Dans ce jeu Exactement comme le premier Quand tu sais Que ton jeu manque de précision C'est ce que T'es obligé de faire Tu assistes totalement Le joueur Heureusement Ce n'est pas le cas Avec l'arc Mais avec la lance Les attaques sont vraiment aimantées Sur les ennemis Qu'est-ce que je vois Attendez peut-être un secret Les gars Peut-être un secret Les gars Il y a des actes Dans la flotte aussi On a peut-être trouvé un secret Alors attention Attention Je vais mourir S'il n'y a pas de Est-ce que je peux faire Est-ce que je peux sauvegarder Moi-même Attendez Est-ce que je peux sauvegarder Moi-même En fait Non Je ne peux pas sauvegarder Moi-même Je vais me faire niquer Si je passe par là Allez Tant pis J'y vais Mais non Je vais mourir Mais putain Mais oui Mais je n'ai pas d'oxygène Les gars Attends Quoique Quoique C'est bon J'ai réussi à passer Oh Pas mal Attendez Attendez Les gars Il se passe quelque chose Finalement Je n'ai rien dit Je vais ravaler ma salive Pendant les deux prochaines minutes Parce que regardez Une grotte Souterraine Cela dit J'étais à deux doigts D'y rester quand même Je vais ravaler ma salive En réalité Il y a quelque chose Oh Oh Qu'est-ce que c'est Bracelet noir antique Mais à quoi ça sert en fait Est-ce que c'est juste pour la revente Est-ce que je prends Je ne sais pas Éclat de lume verte Je ne sais pas ce que c'est non plus Évidemment Mais en tout cas Attendez Non attendez Remonte 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 Merde J'ai trouvé un morceau de Caché à travers le monde entier La lume verte peut être utilisée Pour améliorer certaines armes Et tenues D'accord Ok C'est une ressource d'amélioration La lume verte D'accord Alors il y a un truc en bas Sauf que je ne sais pas Si j'ai assez d'oxygène pour y aller Le problème est que dès que je commence à nager vite Ça pompe tout mon oxygène Si je fais ça Ah oui c'est ça en fait En fait quand on va vite comme ça Ça pompe tout Donc il faut éviter de faire ça Avant qu'on puisse améliorer Notre capacité d'oxygène Car j'imagine qu'est évident Qu'on pourra le faire Bon je vais essayer d'aller choper ce qu'il y a en bas Attention Enfin de l'exploration les gars On va aller voir là-bas Mais remonte Ça se manie mal la vache C'est mal foutu Allez monte Je ne suis pas super fin du maniement de la nage Bon Il a échopé le truc qui avait tout en bas Il ne faut pas se planter là Attention Non je suis trop loin là Ça va être compliqué je sens Ça y est j'ai compris le maniement J'ai mieux compris le maniement J'ai mieux compris le maniement Ah c'est encore un éclat Allez on le prend Remonte Il faut vraiment que j'arrive à augmenter ma capacité d'oxygène Parce que là vraiment C'est beaucoup trop faible Beaucoup trop faible Bon Je pense qu'on est pas mal On a tout fait Non là-bas il y en avait un autre Attends je l'ai vu non ? Une seconde Oh non il n'y a que d'allôts On va continuer notre progression dans cette grotte naturelle Voilà on équible l'eau Et si je plonge je peux y aller Ok Par contre là je ne vais pas accélérer vite Ça consomme beaucoup trop d'air C'est pas mal On n'a pas le temps de voir ce qu'on loot Par contre je ne peux pas attaquer Quand je suis dans la flotte j'ai l'impression C'est un peu dommage En tout cas pour l'instant Peut-être que plus tard on pourra Ah et on a carrément accès à un autre endroit dis donc Pas mal Ah ça me fait plaisir Vous voyez là ça me fait plaisir parce que pour le coup c'est de la vraie découverte On allait dans un endroit complètement au hasard Et il y avait bien des secrets Et en plus Et en plus On peut aller au bout Et au bout on ressort ailleurs Et vous savez quoi ? Je rajoute deux points Grâce à ce qu'on vient de faire Je vais vous dire ce qu'on vient de faire depuis 5 minutes Ça fait 3 heures qu'on joue C'est pour moi le meilleur moment qu'on vient de vivre depuis les 3 heures C'est juste ce qui vient de se passer là Voilà Bon par contre le problème c'est que On me demandait sans doute pas d'aller là On est venu là Quoique en fait je suis là Moi si je dois toujours aller là et là donc c'est pareil C'est bon Je commence à prendre plaisir avec le jeu les gars Est-ce possible ? Le miracle est-il possible les gars ? Y croyez-vous ? Alors peut-être Voilà Donc ça c'est vraiment inutile en fait C'est des documents à la con Je vais arrêter de faire ça Je vais essayer de rush Je vais essayer de voir si je peux lui faire une attaque avant qu'il le voit Non Je m'en fuis Il faut quand même non roll attention hein Oh la vache Mais voilà T'envoilà C'est où mes pièges là ? Oh il l'a fait péter mon piège Mon piège Mon piège J'ai tellement peu de dégâts Je vais les râper Putain mais genre j'ai esquivé là Oh c'est la galère La vache Il a fait péter mon piège en me balançant une espèce de rocher dessus dis donc Pas eu de bol hein Eh non on a pas eu de bol les gars Eh non eh non eh non eh non Bon Allez on va faire ce qu'on nous demande C'est à dire qu'on va aller valider un petit peu les quêtes Valider j'en sais rien mais Qu'est-ce que je vois là ? Ah ça doit être de la lumière verte encore là On le voit de loin en fait Ah ça c'est cool On la voit de loin Ok Bon ça on le voit quand même d'assez loin Ok Je me demande si ça intéresserait des marchands Bon allez go Une machine morte Sûrement un fouisseur Ça doit être ce qu'au roc Joruff a dit que je pourrais améliorer mon arc ici Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements Faut aller là du coup C'est la sauveuse Est-ce que tu veux entrer sauveuse ? Oui Bienvenue à Skorok sauveuse Allez ouvrez moi Ordre de Joruff Ça me convient Par la forge Petra ? Aloy Qu'est-ce que tu fais ici ? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou Contente de te revoir aussi Je t'attendais avec impatience Allez Ah Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter J'ai entendu ça Les machines La grève Oh c'est juste les derniers problèmes en date Skorok a toujours été un coin sinistré Et lui c'est le plus sinistre de tous Panotère Ça nous concerne pas Le problème des fouisseurs concerne tout le monde T'en as entendu parler ? Oui Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binousse fraîche Petra Petra Je ne fais que passer Je vais vers l'ouest A l'ouest Toujours vers l'ouest Le truc qui me gêne principalement pour le moment c'est l'interaction environnementale Ça a l'air très carton pâte Est-ce que c'est mon ressenti ? Ma lettre en main Mais complètement Antoine J'avais déjà dit ça pour le premier Ça fait 5 ans que je dis ça Oui oui moi j'ai un problème Parce qu'en fait tu ne ressens pas Tu ne ressens pas les décors Tu ne ressens pas l'environnement Contrairement à beaucoup d'autres jeux et beaucoup d'autres open world Horizon c'est vraiment je trouve un cas à part Qui fait que vraiment tu ne te Je trouve que le personnage et le monde Ça fait deux Ça fait pas corps Je ne sais pas comment l'expliquer Tu ressens vraiment l'effet carte postale Mais je ne sais pas trop comment l'expliquer Ce n'est même pas forcément un problème d'interaction avec l'environnement C'est juste que tu as l'impression que le personnage glisse sur le sol C'est super bizarre en fait Je ne sais pas comment vous expliquer C'est un problème de gravité Un problème de physique Alors quand tu es comme ça dans une ville ça va Je ne sais pas trop comment vous expliquer la chose Mais c'est un ressenti que j'avais déjà dans le premier Et qui est identique là dans le second C'est assez bizarre C'est une sensation qui est étrange Bon si je comprends bien Donc l'étaliste c'est pour crafter des conneries c'est ça ? Ah oui d'accord Ça ne doit jamais s'arrêter Euh oui alors qu'est-ce que je peux améliorer du coup Je peux améliorer la fronde ou l'arc Je vais améliorer l'arc parce que je fais zéro dégâts C'est une catastrophe atomique Alors Déverrouille de nouvelles munitions améliore les performances de l'arme Ben oui Oui on veut Ça demande 50 éclats et un câble tressé Alors on pourra aussi faire la seconde amélioration Mais pour la troisième il faudra une coque d'écho de tunnelier Qui sont des ennemis qu'on a déjà tué Donc en théorie on peut l'avoir Il faudra juste Arracher la coque avant de tuer le tunnelier c'est tout Bon voyons On passe du coup de 15 dégâts à 18 Et là à 21 Les dégâts de L'espèce de bouclier que l'on voit là juste en dessous Qui a 25 C'est les dégâts quand on attaque le blindage Ou les parties détachables des ennemis En fait c'est la capacité à détacher plus ou moins vite Un composant Une partie D'une créature Bon de toute façon je vais le faire évidemment Voilà Et on gagne du coup les flèches acides On fait aussi le second Effectivement il y a quelques drones Alors si vous voyez que ça drop évidemment c'est ma connexion les gars C'est pas le jeu Le jeu est fluide Le jeu est fluide On peut lui reprocher beaucoup de choses Mais pour l'instant ça n'a pas ramé Donc C'est ma connexion les gars Mais rassurez-vous Cette ennée C'est l'ennée de la fibre Cette ennée les gars C'est l'ennée de la fibre Ça ne ramera plus Mais là oui Avec Starlink Des fois ça déconne Bon on l'a bien amélioré Qu'est-ce que je peux améliorer du coup La fronde Allons-y Alors il se passe quoi du coup Ça améliore le gel D'accord Bon bah vas-y Ça ne mangera pas de pain Voilà Ok Et on peut améliorer la tenue Et les pièges Alors les questions de pièges Qu'est-ce que ça améliore ça du coup Non on ne peut pas l'améliorer Alors c'est pour crafter des pièges C'est ça Mais non c'est pour crafter un piège Ok Bon on va en crafter un troisième Et ça je peux le faire hors établi j'ai l'impression C'est pas clair Les potions aussi Sauf que là je ne peux pas Pourquoi ? Parce que j'en ai trois Et que trois Et bien c'est le maximum qu'on peut avoir dans le sac Ça restaure 250 de santé Petite potion Amélioration de sac Ça il faut vraiment qu'on le fasse Il faut des pots d'écureuil Loul C'est ça Pot de raton laveur J'en ai qu'un Il en fallait deux D'accord D'où l'intérêt de trucider tous les petits animaux qu'on va retrouver Os de sanglier Os d'écureuil Pot de sanglier Certaines choses ne changeront jamais les gars Malheureusement Équipement spécial Et là il n'y a rien d'autre que ça Donc je peux améliorer ma tenue Accroît les résistances Ah oui parce que de base je suis à zéro On va le faire Ok Allez vas-y Est-ce qu'on peut faire le niveau 2 ? On peut faire le niveau 2 Ça ne coûte pas grand chose Je pense qu'on peut se le permettre Parce que là je prends vraiment super cher quand même Voilà Et niveau 3 On ne peut pas Parce que ça nous demande des ramures de cornesabre Ben voilà On est content Au revoir Je ne peux pas plus Un type de munition infligeant des dégâts d'acide Est désormais disponible dans votre alimentaire Utilisez votre focus pour scanner les ennemis Et savoir s'ils sont vulnérables à l'acide Si vous atteignez vos ennemis avec de l'acide Ce leur remplira leur jauge d'altération corrosion Une fois cette altération activée La résistance aux dégâts de leur blindage diminue Tirer sur les bonbonnes d'acide avec des flèches acides Pour déclencher une explosion alimentale destructrice C'est pas clair quand même cette histoire d'acide D'accord C'est pour péter plus facilement leur blindage Ok Tu es un vendeur ? Es-tu un vendeur ? Je ne veux pas te parler un peu ? Et alors ? Allo ? Allo monsieur ? Je veux vous parler monsieur Je ne peux pas là ? Putain quel enfer quand même Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça ne marche pas ? Mais pourquoi je ne peux pas lui parler à lui ? Alors lui je peux mais lui c'est un vendeur je ne peux rien faire Ah c'est l'enfer sur terre je vous jure Ça c'est quand même vraiment brumeux C'est quand même super brumeux quoi ce putain de jeu Je pensais que c'était fini les jeux brumeux comme ça Mais en fait ils n'y arrivent pas Alors la réserve Vous la retrouverez dans chaque campement Dans divers endroits du jeu Lorsque vous récupérez plus d'objets Que vous ne pouvez emporter Les objets en trop sont les dans votre réserve D'accord ok Très bien Et donc là dans la réserve on peut voir que Il y a ça Compliqué Il faudrait que je trouve un marchand pour vendre mes objets de valeur Mais va savoir comment ça fonctionne Si je te parle à toi il ne se passe rien Là c'est clairement un marchand Mais je ne peux pas lui vendre je ne sais pas si ça bug C'est quand même hallucinant quoi les gars C'est quand même incroyable On ne sait pas ce qui se passe Bon je vais aller faire ce qu'on me demande de faire Il est où ? Peut-être là ? Ouais il est là On est dans la taverre de Ducheneau Énorme La même animation que les bonhommes qui transportaient les pierres Tu vas où avec ton coffre là ? Bon allez on va parler à l'autre Il y a du cochon grillé Pas mal là Il y a du monde quand même Hé Milduff Milduff J'ai emporté ton ragout pour aller dans les terres sauvages Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à mains nues. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais... Il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas... Ulvun qui t'envoie ? Non. Oh, je te demande pardon. C'est juste que l'arbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre la... C'est le coup de feu en ce moment. Merci Linkanon pour les 5 balles. Pour te donner des forces et surtout du courage. Ah, du courage. On en aura bien besoin, Linkanon, de courage avec ce jeu. C'est sûr. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Un bon ragouille. Ce serait avec le plus grand plaisir, tant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais... Mais mon grill spécial à rainures est cassé. J'ai envie d'un bon ragouille. C'est une de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvun, ou ses larbins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi ? Comme ingrédients. Quelques morceaux de gibier et une grosse poignée de tiges de verne-nony. Il a une voix beaucoup trop fluette par rapport à son apparence. En attendant d'en faire forger un autre, tu en trouveras dans les réserves d'un pillard. On dirait que c'est un gamin de 15 ans qui parle. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la verne-nony. Si ta tenue de chasseuse cueilleuse n'est pas uniquement décorative. On dirait un gamin qui parle. Ça n'a pas de sens. Ah, je crois qu'on a chopé une quête annexe, les gars. Service personnel. Le cuisinier de Skorok a besoin de provision d'équipement pour pouvoir satisfaire la demande de ses clients. Récolter la viande sauvage, récupérer de la vernomie. Récompense de l'XP et un point de compétence. Ah oui, donc il y a aussi avec les quêtes annexes qu'on va choper les points de compétence. D'accord, ok. Bon. Au revoir. Donc, il est où ? Il n'était pas loin pourtant. Rejoins la position connue d'Erend. Il est où ce con d'Erend ? Il n'est pas là en fait ? C'est quand même pas mal fait, je trouve, dans cette taverne pour le coup. Je veux dire, il y a de l'animation, il se passe des choses, il y a du peuple, ça mange et ça boit vraiment. Il y a une petite ambiance, les gens bougent. Là encore, c'est pas mal, c'est pas mal ici. C'est pas mal, bon. C'est pas mal, mais où est-ce qu'il est ce con ? Je dois aller là-bas ? Il est là ? Ah merde, mais il est là en fait ! Je voyais qu'il était là-dedans. Mais pourquoi je suis venu là ? Oh les gars ! Et là, il y a une petite quête annexe. Est-ce qu'on va vraiment la faire ? On va quand même aller voir ce que c'est. Par curiosité, les gars. Donc la quête annexe que j'ai ratée, en fait, elle est... C'était où là ? Il y a deux quêtes annexes même. Je peux lui parler au marchand là ou toujours pas ? Mais c'est un bug ça ou quoi là ? Je peux pas lui vendre mes... Mais il y a un problème là, non ? Attends, et le derrière peut-être ? Putain, mais parle-moi espèce de connard ! Les gars, est-ce que quelqu'un a fait ce jeu déjà là ? Même s'il sort aujourd'hui ou... J'arrive pas à parler à ce con de marchand. Est-ce que c'est juste normal ? Est-ce que c'est juste normal quoi ? Il va vraiment falloir scanner partout. C'est un truc de barjo ça. Ça rentre tellement flou les gars. Oui, donc je suis... Attendez, voilà, en bas là. En bas, il y a une quête là. 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 Il y a une quête là-dedans les gars. Ce qui est quand même cool, c'est qu'on peut grimper sur les bâtiments. Bon. Dans le Wound, tu pouvais absolument pas faire ça. Donc là, tu peux un petit peu grimper partout. Donc c'est sympa. C'est sympa. Ça, c'est pas mal. Là, je valide. Je valide les gars, je valide. Ok, c'est lui là. Les retentisses ordonnent simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs. Et signent le contrat de concession. Admets-le. Tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse. Quel sens de l'à-propos ? Serait-il possible de... Tu pourrais parler après une certaine mission. Merci Naito ! Ce bon vieux Naitoto. J'attendrai patiemment. C'est abusé, n'empêche. Genre, les marchands, tu peux pas juste parler aux marchands, vendre tes trucs avant une certaine mission. Et toi, Naito, tu trouves ça normal, je suis sûr. Pour venir dans cette pitoyable colonie. Et ben pas moi. Tu n'es pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Dans ma forge ? Ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein ? Allez, file. Pas si vite. Qu'est-ce que je pense du jeu ? Mais il n'y a qu'à voir le truc. Regardez le niveau des dialogues, les gars. Sincèrement. Mais vous avez vu les dialogues depuis le début ? Franchement, les gars. Hélène et les garçons n'a qu'à bien se tenir, hein. Attention, les gars. Il y a de la concurrence, là. Je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est les dialogues qui sont bons pour un jeu d'il y a plus de dix ans, ça, merde. La narration est catastrophique. Oh, arrêtez-vous, quoi. Comment tu veux croire à ça ? Comment voulez-vous croire en ces personnages ? Comment voulez-vous croire en cet univers ? Comment voulez-vous croire en ce scénario ? Tout fait faux ! Les fouisseurs ! Les fouisseurs ! Ils sont où, les fouisseurs ? Alors du coup, est-ce qu'on peut activer plusieurs quêtes à la fois, là ? Parce que du coup, pour les fouisseurs, ça me dit... Niveau 7. Mais je suis niveau 3, nom de Dieu ! Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Beaucoup d'XP et deux points de compétence, donc je valide. Par contre, où est le magistrat Karja ? Activez la quête. Est-ce qu'elle est sur la map, là ? C'est lui le magistrat Karja, là ? C'est lui ! On va lui parler. Regardez ! Regardez ! Regardez ! Vous trouvez ça normal, vous ? Regardez ! Et là, elle veut grimper ! C'est un truc de ouf ! Regardez-moi cette merde ! Regardez-moi ça ! Je fais que bourrer, là ! Vous trouvez ça bien, vous ? Ça a eu 19, ça, les gars ! Ça a eu 19, là ! Mais putain ! Réveillez-vous ! Mais réveillez-vous, les gars, à un moment donné ! Il faut se réveiller ! Ah putain ! Moi, les gars, je ne peux pas me réveiller à votre place, vous voyez ! Je suis désolé ! Je ne peux pas me réveiller à votre place, les gars ! Bon, il est où ? Il est là-dedans ? Comment on rentre là-dedans, là ? Allez, par le toit ! Oh là là ! Mais regardez-moi ça ! C'est bien, ça ! Comment on rentre là-dedans ? Quel enfer ! C'est la taverne ? Ok, c'est la taverne ! De Duchenaux ! Alors... Il est là ! Comment ça, Faut-Main Tony Ricks ? C'est quand même de la merde ! L'idée même que les Karja aient laissé volontairement des fouisseurs entrer dans les quarts, c'est... C'est complètement ridicule ! Mais plus il le répète à qui veut l'entendre, plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans les quarts ? On va retenter en maintenant X, quand même, parce que j'ai un doute, les gars ! J'ai un doute, là, sur cette histoire de maintenir X. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage. À ma connaissance, Cagnard est le seul chemin. Écoute, si tu parviens à élucider ce mystère, je t'offrirai une récompense conséquente en échange. Aide-moi à faire taire Ullwood. Une récompense substantielle. Comment tu t'es retrouvé ici ? J'ai demandé ce poste, crois-le ou non. Superviser l'ensemble de cette vallée au nom du Roi Soleil, c'était un honneur. C'est un honneur, je veux dire. Mais ta tâche serait beaucoup plus simple si Ullwood ne soufflait pas sans arrêt sur les braises. Ullwood ne partira jamais. Il était ici bien avant moi. Il se prend même pour le fondateur de Skorok. Je trouverai le moyen de vivre avec lui. Il le faut. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière ? Oui, c'est ce qu'a raconté un ouvrier terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ, alors. Découvre la vérité. Et peut-être qu'Ullwood cessera d'accuser les Karjas de tous les maux qui nous accablent. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Cagnards. Donc, chercher les fouisseurs à l'ouest. Est-ce que c'est loin, cette histoire de... Ah oui, mais c'est loin ! Ah putain, mais ça pète à Ouschnock, les gars, les fouisseurs, là, les gars. Les gars, c'est loin, les fouisseurs, là. Il y avait une autre quête, en fait, par là. Bon. On va aller faire ça. Par contre, c'est histoire de maintenir là pour grimper. Il faut que je retrouve le même endroit où j'étais tout à l'heure. Il faut retrouver l'endroit où j'étais tout à l'heure. Ah, c'était là en plus. C'était là ! Attention, je vais tester en laissant appuyer. Attention, les gars. Ben voilà, c'est pas ça. Ben c'est pas ça. Je maintiens X. C'était des conneries, je le savais. Je le savais. Les gars, je maintiens X, là. Croyez-le ou non. Là, je maintiens X. Vous voyez, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, les gars. Je maintiens X. Et là, elle monte ! Mais c'est un truc de fou ! Mais je vous assure, je maintiens à chaque fois ! Je maintiens à chaque fois, les gars ! Mais c'est un truc... C'est vraiment... Je suis désolé, mais ce qu'on vit là... Moi, j'invite tous ceux qui font ce jeu à venir ici. C'est le début du jeu. Venez là, sur ce muret. Vous allez voir que ça passe une fois sur 10. Je fais exactement le même input. De la même façon. C'est vraiment... Je fais la même chose. Et ça passe une fois sur 10. Mais prenez un autre jeu, ça ne marche pas comme ça. Soit tu montes, soit tu ne mentes pas. Ça ne marche pas une fois sur 10 en faisant exactement la même chose. Mais les gars... C'est un truc de fou ! Que je maintienne ou que je bourre le X, elle fait exactement la même chose. C'est fou ! Au secours quoi ! Bon allons-y ! On a perdu assez de temps ici. On n'en peut déjà plus, dis donc des villes. Et là, il y a encore une autre quête. Quelqu'un va valider la dernière quête. Qui se trouve par là. Allons-y. C'est là-dedans, on ne peut pas y aller ? C'est quoi le problème ? Il n'y a pas d'entrée ? Ah là ! Ce n'est pas une porte, ça ? Ce jeu, putain. Et bien alors ? Je ne peux pas rentrer comme ça ? Ah, pas mal les gars, regardez-moi ça. Il y a un trou, mais elle ne va pas dedans. Regardez-moi ça. Non ! C'est vraiment trop drôle parce qu'ils ont fait une anime quand elle est comme ça. Regardez comment elle écarte bien les pieds. C'est trop fort en fait. Ils ont vraiment fait une anime. Mais du coup, il est où ? On ne peut même pas aller lui parler au bonhomme du bas. Mais j'en peux plus de ce jeu ! C'est par là qu'on y va ? Pfff ! Mais putain, il n'y a pas de porte ! Ah mais non, c'était là-bas en fait ! Attendez, je suis bloqué. Tout va bien. Mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloqué. Mais qu'est-ce qui se passe putain ? Je suis bloqué putain, j'en peux plus ! Quel enfer ce jeu ! Mais... Mais quel enfer ! Mais il est où le truc ? Il était là en fait ! Ah mais c'était lui qu'il fallait parler là. Allez ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh ! C'est à cause de cette foutue mine ! Il y aura d'autres blessures si Ulvaund continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine ? Au nord-est de Skorok, au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter dès le premier effondrement. Mais... Ulvaund a dû le menacer de réduire notre paye. Au pire... Tu veux bien ralentir ? Et me raconter tout ça ? Je peux aller voir tes collègues, si je passe par là. Ce... Bon ça c'est que niveau 5, c'est mieux, en plus c'est moins loin. Faut mieux faire ça. C'est ouf. Ah faut revenir là-bas ? Bon on va faire cette quête. Parce que là les gars, on n'avance pas. On traînaille les gars, on traînaille. Allez go ! Attendez, si c'est un bon jeu, je vais pouvoir sortir par là. Vous croyez que c'est un bon jeu ? Bien les gars ! Bravo, j'y croyais pas. Je vous cache pas, j'y croyais pas. Bon, incroyable. Allez go ! Ah ! On a trouvé l'endroit pour la quête, tiens. Très bien. Allez, Lucas, il est au troisième. Là-bas. Bon, j'ai suffisamment d'amour. Bon ça c'est fait. Rejoindre le site de Pillard. Attendez, attendez. C'était quoi cette histoire de site de Pillard ? Là il était où ? Finalement on va faire celui-là. Il a quel endroit ? Ah ! Oui, parfait ! On va faire deux quêtes annexes les gars, vous allez voir. C'est tout prévu. On va faire deux quêtes annexes pour le prix d'une les gars, ça va être beau. On y va. Ça va être beau. Ça va être beau. Ça va être beau. Deux quêtes pour le prix d'une les gars. Deux quêtes pour le prix d'une. Donc du coup maintenant j'ai des flèches acides. On est d'accord. Alors là, tu vois, je l'ai tué deux fois plus vite. Je l'ai tué deux fois plus vite là. On ne pensais pas que mon arc était devenu aussi puissant par rapport à tout à l'heure. Il est en fait. Oh, vas-y j'étais à côté. Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Là, je l'ai tué beaucoup plus vite. Là, je sens qu'il va y avoir un loot intéressant. Il y a un loot violet, la pourpre. Ah, la coque ! C'était pour une quête en plus. Ah non, c'était pour une amélioration. C'était pour une amélioration les gars. Et ça, c'est un conteneur avec des ressources. Bon ! Donc, on y va. Je vais en avoir besoin, c'est sûr. Des pillards. D'après Milduff, je peux trouver une paque de métal dans le mur. Vous avez vu comment il a été aimanté sur moi ? Vous avez vu ? Vous avez vu comment il a été aimanté sur moi, l'ennemi ? C'est un truc de ouf. C'est ouvert ! Euh ! C'est parti ! C'est parti ! Et c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je tente combien là-dedans ? Il y en a été nombreux là-dedans. Mais on en est sortis indemnes. Encore ? Ça ne s'arrête jamais. En fait, si on met un coup chargé, il tombe. Avec un coup chargé, il tombe. Donc, vous avez vu comment on loote ? C'est juste pas possible des jeux comme ça. Mais c'est pas possible de faire des jeux comme ça. Regardez ! Mais regardez la quantité de loot ! Depuis le début, combien on a looté de conneries ? Ça n'arrête jamais ! Regardez ! Il y a des coffres tout le temps, partout ! Ça ne s'arrête jamais ! Comment les gens peuvent cautionner ça ? Le truc ne s'arrête jamais, bordel ! Je garde ça pour plus tard. C'est un truc de barjot quand même ! Regardez ! Regardez le nombre de coffres de loot ! Regardez, bordel ! Ça ne s'arrête jamais ! Mais putain ! Cautionnez pas les jeux comme ça, les gars ! C'est pas possible ! Merde ! Faites savoir qu'on n'en veut plus ! Il faut leur faire savoir qu'on ne veut plus ça, putain ! Bon, on est encore loin de la quête. Ah, mais on était dans la quête, en fait ! D'accord ! Une plaque de métal ondulé ! Ah, mais merde ! Mais qu'est-ce que j'ai branlé ? Attendez ! C'était un loot ? Une seconde ! Attendez, attendez ! J'aurais peut-être dû mieux lire la quête, là ! Une plaque de métal ondulé ! Mais comment je fais ça, moi ? C'était sur les Annie, peut-être, non ? Merde ! La plaque de métal ondulé ! Attends ! Est-ce que c'est quelque part, genre, quelque part là ? Ou... C'est quand même pas posé par terre ! Une plaque de métal ondulé, les gars ! Avec tout ce que j'ai looté ! Vous vous rendez compte qu'avec tout ce que j'ai looté depuis 5 minutes, en fait, je n'ai même pas looté le bon truc ! J'ai même pas looté le bon truc ! C'est-à-dire la plaque de métal à la con ! Attends ! Elle est par là ! Incroyable ! Mais où est-ce qu'elle est la plaque de métal ? Ah, là peut-être ! C'est ça la plaque de métal ? Alors peut-être ! Non, papa, là, s'il te plaît, descend ! Non, toujours pas ! Putain, c'était quand même pas sur un ennemi, là ! Attends, je suis au milieu du bordel, là ! Ah, peut-être là ! Putain, mais quel enfer ! Ah, ça y est ! Putain, c'était là, quoi ! Mais c'était là ! C'était... J'ai looté 100 objets en 5 minutes ! C'est un nouveau record ! On a looté 100 items à la con en 5 minutes ! C'est un truc de fou ! Bon, du coup, la quête, on l'a terminée ! Sauf que... On va aller faire l'autre quête, maintenant ! Les quêtes, c'est une par une ! Même ça, c'est de la grosse merde ! Alors... Euh... C'est quoi, l'autre quête ? Attendez... Active... Euh... Non... Je comprends rien du tout ! Active... Non, annexe ! Une pincée de courage ? Pfff... Quel enfer ! Mais quel enfer ! Tout est infernal ! Attends... Non, ça, c'est une pincée de courage ! La quête qui me demandait d'aller là ! Comment je fais pour le récupérer, maintenant ? C'était pas les fouisseurs, ça devait être ça ! De gros ennuis ! C'est ça, de gros ennuis ! Allons-y ! Pouuuu ! Allons-y ! Allons-y ! La violence ! Allons-y ! Je peux pas pirater... Je peux pas pirater ça ! Je peux pas pirater ça ! Chaque fois il y a une autre, il ne faut pas être tranquille Je vais vous lire, parce que je pense qu'effectivement pour la sélection des quêtes, à mon avis je ne suis pas très débrouillard à ce niveau-là Dites-moi que ce n'est pas vrai Et on débroussaille la forêt ! Des petits loots, des petits loots, toujours des petits loots, toujours des petits loots, des petits loots, des petits loots, des petits loots, des petits loots Des loots seconde classe, des loots première classe Des petits loots, des petits loots, toujours des petits loots, des petits loots, toujours des petits loots, des petits loots Donc, qu'est-ce que vous me dites ? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas contents Qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Il y a un problème. Ça ne tente pas rond. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À partir de la map, tu peux la sélectionner la quête. À partir de la map ? Alors voyons. Quand je suis là, je peux sélectionner une quête ? Ben non. Comment ? Quand je suis là, je suis sur la map, je ne peux pas sélectionner la quête. Je dois aller ici et prendre mes quêtes à partir de là. Donc comment ça, sélectionner la quête, les gars ? Je ne comprends pas. J'ai besoin d'un tuto, s'il vous plaît. Il me faudra un tuto. Ah, c'est les nouveaux ceux-là. Ah, c'est les nouveaux, des coureurs. Ils sont tous dodus. J'ai besoin d'une fumée. Ça vient de là où Arnuff a dit que se trouvaient ses collègues. J'ai besoin d'une fumée. Ça vient de là où Arnuff a dit que se trouvaient ses collègues. Il est parti son pote. Son pote est parti. C'est reparti pour le loot ! Des loot première classe, des loot seconde classe, des petits loot, des petits loot, toujours des petits loot. Bon, par contre, je vais faire un petit café parce que ça fait 4 heures qu'on joue sans pause, les gars. Ça commence à faire. Donc, 4 heures sans pause. Moi, les gars, je suis un vieux monsieur et c'est fini. On va faire la pause café. Si je peux arriver à un endroit safe, ce serait pas mal. Mais va savoir où est-ce que... Ah, peut-être en face. Attendez. Peut-être en face. Alors, peut-être... Ah, il y a une mine. Oh, 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 une mine. Est-ce qu'on peut pousser les chariots ? Non. Une mine ! Ok, on va faire une pause ici. C'est pas du tout le plus bel endroit, c'est même très 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 moche. Mais... Mais, on va faire une petite pause ici. Ah, on va aller dans une mine ! Ah, les gars, il va se passer quelque chose ! Les gars, il va se passer quelque chose. On va aller dans une mine, attention. Parler au contre-maître... Ah bah, attendez, c'est parfait parce que du coup... Dès qu'on aura un choix de dialogue, on s'arrête là. Ça va ? Je... Je vais bien. Merci, Corvende. Corvende ? Arnauf m'envoie. Je... Pas... Pas maintenant. Une option d'accessibilité qui loot automatiquement les ennemis si tu veux. Bah, évidemment que je veux ! Une explosion dans la mine. Parce que quel est l'intérêt à chaque fois d'aller sur un cadavre, de maintenir triangle, puis de tout looter ? Pour moi, il n'y a aucun... Parce qu'évidemment qu'on loote toujours tout. Jamais tu vas faire une sélection. Jamais tu vas te dire, alors je prends ça, je prends pas ça. Jamais ! Personne au monde ne fait ça. Donc, Guillaume... Ok, on fait la pause ici. Donc, Guillaume, c'est ce que je vais faire. En option d'accessibilité, je vais faire en sorte de pouvoir looter tout seul quand on tuera un ennemi. Parce que je ne vois pas du tout l'intérêt de devoir aller sur le cadavre et de maintenir X. C'est un non-sens. Petite pause café, je reviens dans 5 bonnes minutes. A de suite. Je vais faire un petit peu 어딨ce. Et voilà... Youtube Sous-titrage MFP. ... 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 premier du nom, c'est-à-dire en 2007 ou 2008, si c'était mieux branlé. Comment les gens peuvent continuer à accepter ça ? Regardez ! Là, je vais lâcher Keblo. Droite non, haut non, gauche non. Donc je dois me baisser, aller là, sauter. C'est l'enfer sur terre le truc. Donc là, il y a un grappin. En bas, il y avait un autre. Putain, j'ai eu peur là. J'ai vraiment cru que les carottes étaient cuites. Et là, j'ai oublié un truc. Je voulais pas aller là. Putain, c'est chiant. Putain, mais, what ? Allez, attrape-le ton truc. Pour un teinturier, d'accord. Donc là, le grappin. Pourquoi je suis gouré ? Attends. D'accord, ok. T'es trompé de touche. C'est ma faute. Ok, on y est. Alors. Il y a un truc à looter. Evidemment qu'on prend tout. On va y arriver, on va y arriver là. Un autre truc. Ah, là, c'est joli. Ah, là, c'est joli. Là, ça fait plaisir. On va y arriver. C'est laborieux la grimpette Alors tout ça, voilà, ça y est, on y est C'est une parabole, c'est Starlink C'est Starlink les gars, on y est La lentille de signal La lentille de lobe 1 sur 6, ah il m'en fallait 6 là Il m'en fallait 6 apparemment, d'accord Non ! Oh putain j'ai eu peur, mais putain c'est tellement naze Comment elle monte, oh, j'ai eu peur là les gars J'ai eu peur Mais pourquoi elle tombe ? Mais je vise avec l'arc, elle tombe Putain Pas de panique les gars Je veux juste apprécier le panorama, elle se met à tomber Ça rend fou Putain si j'étais mort là, je l'aurais eu mauvaise je vous le dis Je serais énervé Bon cela dit je suis un peu bloqué Je suis un peu bloqué là Je ne sais pas trop comment je vais me dépêtrer de cette situation délicate les gars Je vais mourir, je vais sans doute mourir, préparez-vous Je vais sans doute mourir, alors il faut juste que je regarde si la lentille que j'ai, elle va être validée quand je vais mourir ou pas Inventaire Ressources Alors ressources Où est-ce que j'ai trouvé ce que je viens de looter ? Regardez-moi la quantité de loot, ils sont fous Vous êtes fous Il faut que je trouve la lentille La lentille les gars Si vous la voyez, vous me dites J'en ai une seule c'est sûr C'est pas ça ? Non Putain mais c'est où ? C'est peut-être pas ça Équipement spécial ? Ah, équipement spécial ! Ouais, donc ça c'était très 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 intéressant de le choper Quoique objet à collectionner, aïe Si c'est que pour collectionner, ça va me faire chier, je vous le dis Euh, objet à collectionner Bon Je pense que ça servait quand même à quelque chose Bon, en tout cas je l'ai ici A côté de la plaque Allez On va essayer de se dépêtrer de cette situation sans mourir Je sais pas comment je vais me démerder Je suis bloqué, je peux pas grimper Y'a pas de moyen pour grimper Allez, je vais, je vais, je vais à gauche On va aller à gauche les gars Quel enfer Quel enfer Putain mais ce jeu Regarde-moi ça Bon, c'est dépêtré Très bien On peut pas grimper là On peut pas grimper Bravo les gars, bravo Changer rien surtout Non, non, loot-le C'est bien Merci Final Effect Pour les 6 mois Tu vas la lâcher Lâche-le Pour les 6 mois d'ours Je vais t'en faire des réserves tant que je peux Euh Je joue actuellement sur un écran de 140 pouces Et tous les défauts me sautent à la gueule Vraiment pas la plaque annoncée pour moi 140 pouces Tu es dans le cinéma ? Ah ah C'est un Du coup tu joues sur un rétroprojecteur On est d'accord Parce qu'une télé de 140 pouces Moi j'en connais pas Ou alors peut-être une télé qui vaut 100 000 balles peut-être Si c'est une OLED 140 pouces C'est 100 000 balles à mon avis Donc tu es peut-être milliardaire C'est quoi ça un coquelicot ? On peut même pas le looter le coquelicot les gars Bon allez On a perdu assez de temps Alors ce qu'il faudrait c'est que Mais du coup c'était quand même cool Non mais mine de rien c'était cool Parce qu'on savait pas ce que c'était C'était un point connu On y allait Fallait grimper là-haut Fallait choper une lentille On sait pas encore à quoi ça sert Mais on a vu qu'il y a nos rois 6 apparemment Bon Voilà Je demande pas la lune les gars On va aller là pour se téper ensuite de l'autre côté Voilà Alors du coup ça veut dire que 180 pas Go N'oublions pas que j'ai deux points de compétence à mettre aussi Ça me paraît important Ça me paraît important Après je vous cache pas que là je m'invise plus qu'au début Ce qui a vraiment été horrible c'était le prologue Voilà Les deux premières heures je les ai trouvées abominables Elles sont horribles Je trouve que depuis qu'on est dans l'open world Franchement ça se laisse jouer La vérité ça se laisse jouer Ça va Ok Donc Y'a rien à looter nulle part On va se téper Déplacement rapide gratuit On va se téper ici Est-ce qu'on peut se téper là ? Non Là on peut Là on peut pas Là on peut pas Inconnu Téper moi là s'il te plaît Ouais ouais on veut On veut Merci Sanchi Pour l'heureuse bourse Et je ne sais pas depuis combien de temps tu es abonné Plus de deux ans en tout cas Merci beaucoup Sanchi Oui donc j'imagine que 140 pouces Tu as un projo c'est ça ? Un vidéoprojecteur parce que sinon Alors maintenant il faut trouver l'endroit où elle est C'est à dire ici Est-ce que c'est indiqué sur la map ? Oui C'est indiqué sur la map C'est là Ah te voilà J'ai encore reçu la visite d'Ulwund en personne Il a insisté mais je n'ai pas cédé Et je peux même le dire Je suis allé jusqu'à riposter Incroyable non ? Je t'écoute En préparant son plat J'ai mis trois pincées de sel Au lieu de Chaque voyage commence par un premier pas Je crois que j'ai ce que tu as demandé Comme tu m'as donné l'inspiration Je vais tenter de te rendre l'appareil Au fourneau Incroyable Incroyable C'est la maison qui offre Merci Et ne te laisse plus marcher sur les pieds Puisque t'en parles Tiens-toi bien Mais je concocte déjà ma prochaine action de résistance J'espère à bientôt Donc voilà Ok on a au moins trois points de compétence à dépenser Donc c'est cool La nourriture offre des bonus de compétence Ainsi que des bénéfices temporaires Le repas de 1000 d'œufs a réduit votre temps de récupération de concentration Apportez des ingrédients aux cuisiniers du monde entier pour acheter de la nourriture C'est une nouveauté ça Un seul effet de nourriture peut être activé à la fois Ouais mais si c'est juste genre tu prends la bouffe et ensuite ça dure une minute ça sert à rien les gars Ok donc là je vois que j'ai en fait j'ai un bonus de santé on le voit en haut à gauche 313 pv sur 250 Ouais mais bon ça n'a que peu d'intérêt Ça n'a que peu d'intérêt Qui es-tu ? Oh t'es venue faire une partie d'attaque ma sœur ? J'installe le plateau Euh je faisais que passer Tu débutes hein ? Ne t'inquiète pas je vais commencer en douceur T'as des pièces avec toi ? Euh non Eh bien tu serais pas en veine toi ? J'ai une collection supplémentaire Une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest Prohibé Approche Assieds-toi je vais tout t'expliquer en un éclair Putain il y a encore des progrès à faire quand même sur la moquette La mocap, les expressions visage, les expressions faciales Les gars il y a encore du progrès Putain la vache On n'y est pas encore Le photoréalisme c'est pas pour demain quand tu vois ça Putain Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc ? C'est un mini-jeu ? Oh non c'est quoi ça ? Euh qu'est-ce que c'est que ça ? Attaque Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon vas-y didacticelle pour novice Euh qu'est-ce que c'est que ce truc ? Commencer Euh C'est quoi ce machin ? Bon on va commencer doucement Les Ténac disent qu'Attaque est un jeu de stratégie pure On a toutes les deux un ensemble de pièces Chaque pièce représente une machine Et chaque machine vaut un certain nombre de points Pour gagner la partie Tu dois gagner 7 points En détruisant les machines de l'adversaire Ça peut être un peu compliqué de retenir les détails de chaque machine Alors on se sert de ces notes pour s'en souvenir Tu vois le chiffre ? En haut à droite C'est le nombre de points que tu gagneras Si tu détruis cette machine Les notes te disent aussi jusqu'où une pièce peut avancer À quel point ses attaques sont puissantes La distance à laquelle elle peut attaquer Et bien sûr Sa vie Bon ça va aller pour l'instant On joue Je vais t'expliquer le reste au fur et à mesure C'est mon plateau alors je choisis qui commence Comme c'est ta première partie À toi l'honneur En général tu peux choisir quelle pièce tu vas mettre sur le plateau Mais ça ira pour cette fois Prends la pièce de machine à ta droite Et avance là Non On s'en tient là ? D'accord Non non Oui on s'en tient là On verra ça demain Vous n'êtes pas loin de maîtriser le jeu d'attaque C'est ça Au revoir Au revoir les gars Allez au revoir Mais pourquoi pas Ça peut être rigolo je pense Un espèce de jeu stratégie Pourquoi pas Bien 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 Donc On récapitule Là on a tout fait On pourra les voir là il y a un truc inconnu À moins que Bah non c'est pas ce qu'on vient de faire Non non c'est autre chose C'est autre chose Là c'est quoi cet endroit À moins que Non non c'est autre chose Non c'est autre chose C'est toi C'est toi l'inconnu Alors je ne parle pas de parler Mais Allo Mais putain A tous les coups Il faut avancer dans l'histoire Avant de pouvoir lui parler Non mais c'est ça les gars Cherchez pas Il a une belle tête lui aussi C'est ça les gars Cherchez pas T'as un truc inconnu Tu vas le voir Voilà Herboriste Et je ne peux pas lui parler C'est aberrant Tout ça parce qu'on n'a pas dû avoir le tuto Herboriste Je ne sais pas Non mais Il y a tellement J'en peux plus de ces jeux comme ça C'est insupportable J'en peux plus quoi J'en peux plus C'est quand même incroyable T'as un point d'intérêt Il t'a indiqué Tu y vas Tu peux même pas parler au personnage Parce que t'as pas assez avancé dans l'histoire Mais ça rend fou Mais ça me rend fou ce genre de truc moi Je vous assure hein Allez On va avancer Ça me rend fou putain Tu veux bien jouer au jeu C'est le jeu te dit Non Tu vois je suis un gros jeu de merde Tu peux pas Tu peux pas Ça me rend fou putain Allez On se casse Ah attendez Quand même les compétences Ah d'accord J'ai six points de compétences à utiliser Ah oui Là les gars Faut les utiliser Alors où on ne sait pas Il y a mille trucs évidemment Guerrier On va prendre un petit combo là Ça ne mangera pas de pain Ça là R1 R1 Après il faut Il faut quand même réussir à le placer Le R1 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 R2 Il faut le placer celui-là Allez je le prends Voilà Ça c'est un bonus passif Influi plus de dégâts avec des souffles de résonateur Non mais non mais qu'est-ce qu'il y a Non mais qu'est-ce qu'il y a Mais encore un tuto Je suis obligé de Je suis obligé de le lire Qu'est-ce que c'est encore Ceci est un sursaut de bravoure D'accord D'accord Tais-toi s'il te plaît Tais-toi Laisse-moi jouer C'est ouais Ça augmente D'accord Ça je l'ai pris tout à l'heure Vraiment Les jeux comme ça J'en peux plus D'accord Ça c'était quoi Ah oui Soins puissants Non mais ça c'est hyper important Ça c'est méga important 50% de soins 50% de vitesse Il n'y a pas à réfléchir Évidemment C'est primordial Ça Ça Bonus passif La santé récupérée Automatiquement Et plus vite Lorsqu'elle est critique Moins de 25% Ouais C'est pas mal C'est pas mal Bon Bombe rebondissante Ok Non mais C'est encore un tuto Alors une technique Alors une technique d'armes Les compétences et catégories Débloquent une puissante Nouvelle attaque Pour toutes les armes De la classe Les techniques d'armes Dépense de l'endurance D'armes Qui se régénère Au fil du temps On va améliorer l'attaque silencieuse Ça aussi c'est un truc hyper important Forcément Donc là il y a deux passifs Donc là il y a deux passifs en fait C'est ça Il y a deux passifs Et là c'était quoi le dernier Ah c'est aussi un passif Moins de dégâts en monture Ça je m'en fous C'est quoi les autres Piratage Donc je m'en fous Piratage durable Il y a une piratage Inflige plus de dégâts D'accord Bon je pense que cet arbre là On va le laisser tomber Déjà ça fait un arbre en moins Donc c'est bien Plus de dégâts de déchirants En mode furtif D'accord Et là Plus de dégâts d'impact A distance En mode furtif Ce qu'ils appellent le mode furtif C'est juste quand on n'est pas repéré C'est ça 10% de dégâts Là c'est pas top Ça me paraît pas ouf du tout Attendez Qu'est-ce que je lis là Les modos sont pas contents Mahari et Darkjack Et Django Qu'est-ce qui vous arrive Faut augmenter le temps d'abonnement Avant de poster un message Il y a des malins multicompte ce soir Le problème c'est que si on fait ça Ça leur fera plaisir Ils vont se lasser Ils vont se lasser les gars C'est le mieux Après je peux l'augmenter aussi Attends je vais essayer On va augmenter le temps Du coup je mets 20 minutes Ce sera mieux Maintenant il faut être abonné Il faut follow la chaîne depuis 20 minutes C'est peut-être mieux C'est le max que je peux mettre Sinon après il faut mettre personnalisé Après je peux mettre 1h Ou 5h ou 10h On peut mettre sub-only aussi C'est vrai C'est vrai qu'on peut mettre sub-only Vous voulez qu'on mette sub-only ? Ça vous ferait plaisir C'est vrai que s'il y a des trolls On peut mettre sub-only Tiens Vous avez raison Eh bien écoutez Sur la demande du chat Qui demande qu'on mette sub-only Non je déconne Alors Donc oui qu'est-ce qu'on disait Ouais Donc ça c'est pas top je trouve C'est utile mais Après ce qu'ils appellent Attaque furtive Ça reste pas clair quand même Bon là je vais faire celui-là On va faire ça Il me reste un point Je peux pas activer ça Parce que ça demande 2 points Et ça c'était quoi ? Concentration plus rapidement Ouais mais c'est intéressant aussi À 200% la vitesse Ah ouais c'est très très intéressant ça Tiens je l'active aussi Voilà Bon Est-ce qu'on va pouvoir jouer vous croyez ? C'est bon ? Allez go Ouais donc du coup la bouffe Ça veut dire que c'est un effet unique à chaque fois Et ça dure quoi ? Peut-être 2-3 minutes Ça me semble totalement anecdotique en fait La bouffe Ça me semble totalement anecdotique les gars Cette histoire là C'est quoi la quête là ? Détruire les machines près du trappeur Ah d'accord Bouge pas Je vais voir ce que je peux faire Il y avait un bonhomme là Mais ils sont les vilains Ah oui le bonhomme C'est un vilain Je vois même pas ce que je vois Ah oui c'est un vilain Je vois rien Donc vous me dites si 20 minutes de follow c'est suffisant Sinon je mettrai 2 ou 3 heures Et puis voilà Ça fera pas chier avec ça Attaque bordel Mais putain Qu'est-ce que Vraiment Les hitbox Elles sont tellement claquées au sol C'est autorisé de... Ah putain l'enfoiré Aïe 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 C'est le dernier C'est bon on l'a sauvé l'autre J'entends des bruits mais enfin bon Attends je vais essayer de te trouver déjà Mais il était où ? On voit rien Je ne vois rien Ah il était là Aïe aïe on l'a vu Coucou Je m'en t'ai expérimenté Il t'a fallu moins de temps pour abattre ces pillards Qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur L'avant-garde est passé par là ? Ouais Juste avant toi Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud Et là Les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse Comme toujours Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi Tu peux me croire C'est la jungle par ici Alors l'avant-garde est au sud Sûrement Ils grouillent de partout dans cette vallée L'avant-garde avait l'air déterminé à les éliminer Je vois Attends un peu Ronkine Si tu vas faire la mariole dans les quarts Tu vas avoir besoin d'un lance-câble Et pas n'importe quel lance-câble Un de ma fabrication C'est moi qui te l'offre Il a l'air de bonne qualité Ouais Je peaufine le système depuis que j'ai quitté ce coroc Disons que Y'a plus de place ici Et moins de risque de D'accident Je dois y aller Merci pour le lance-câble Oh et regardez-moi ça Y'a un gros marcassin derrière Il était tout dodu Tout dodu Donc du coup le lance-câble Ah bah attendons là déjà Mais non mais putain Je suis en train de viser Quel enfer Alors Piège à câble Ah mais non D'accord je pensais que c'était pour les immobiliser Les robots Non non c'est pas ça du tout D'accord ok je vois ce que c'est C'est pour mettre des pièges avec un filin Voilà Mais quoi encore Ça s'arrête jamais les tutos dans ce jeu Mais putain ils comprennent pas Ils arrivent pas à comprendre Hein Putain Alors quoi encore Les ennemis qui déclenchent le piège à câble Reçoivent une charge électrique Ainsi que des dégâts électriques indiqués par une icône au-dessus d'eux On est au courant Lorsque l'icône de charge est pleine Les ennemis sont électrifiés pour une durée limitée Lorsqu'ils ont l'altération électrisée Les ennemis sont immobilisés Vulnérables aux coups critiques Des attaques rapprochées D'accord ok On a compris Est-ce qu'on peut jouer maintenant Et du coup le marcassin a disparu Voilà On a raté le marcassin Parce qu'il est parti entre temps évidemment Il n'aura pas attendu son reste Donc est-ce qu'il est là du coup Voilà c'est ça Lance-câble électrique C'est pour mettre deux câbles comme ça Enfin un câble sur deux petits piliers Mais est-ce que si je le désamorce Je le récupère C'est ça la question Démonter Obtenu non Je récupère un éclat de métal C'est-à-dire c'est la monnaie Les éclats de métal les gars C'est la monnaie du jeu en fait Voilà Cherchez pas à comprendre C'est comme ça Ok si je grimpe à ton truc Il se passe quoi à toi Merci Arnambd pour les 5 balles Marcassin mauvais souvenir Bon et ta voiture Comment elle va Arnambd ? Est-ce que c'est réparer cette histoire là Ou alors c'est encore tes patrons Qui doivent t'emmener au boulot C'est quand même triste Encore une sale histoire C'est fort Sarnam Bien sûr Ah ok je pensais je pouvais aller dessus Voilà bon on a eu ce qu'il fallait Donc on est bon Du coup je n'ai plus de quête activée Ah si Attends il me demande quoi là Chercher les traces d'Erend Comment ça il y a des traces d'Erend ici Euh oui comment je vois que mon sac médicinal est plein là C'est compliqué les gars C'est compliqué Ça aussi c'est vachement fun comme truc Loul Ça aussi il faut qu'ils arrêtent C'est tellement mauvais quoi Pister comme ça un truc Et le suivre comme ça C'est tellement pas bon comme truc Puis c'est dégueulasse en plus visuellement Ça jure avec tout putain Faut vraiment arrêter ça Tous les jeux qui font ça C'est Grenadage Grenadage les gars Ah mais il est là tiens On l'a retrouvé Encore un moins Voilà C'est pour ça que j'ai été forgé Pas de registre à remplir Pas de battre Enlèveuse Juste le partout Et le combat Un oeil T'as commandé une voiture neuve Très bien Sarnam Ça va se réparer Ah on va force le faire On va se le faire Il est tout dodu L'espèce de taureau Comment il s'appelle Un fuisseur acide Faiblesse électricité On a ce qu'il faut Ah il a plusieurs Merde Putain il a pas été mobilisé Le con C'était pas assez puissant Le jus Qu'est ce que c'est chiant Ces munitions On prend même pas les attaques On prend des fois C'est bon Et voilà le travail Alors c'est ça les gars Le mode hard Vous avez vu ça Avouez les gars Que vous êtes impressionné Vous pouvez le dire les gars Vous pouvez le dire les gars Une bobine Non mais c'est bon On connait On connait Tais toi Tais toi avec tes bobines Non mais c'est bon J'arrive pas à comprendre En fait l'intérêt Comme ça de looter Je comprends pas C'est à dire que Je pense qu'un système Par exemple Un système Ou imaginons que Quand on commence un combat Je sais pas Si on est censé avoir 10 herbes Pour se soigner Bah il faudrait qu'en fait A chaque nouveau combat Ou gros combat On ait toujours 10 herbes Tu vois Quel est l'intérêt De récupérer des herbes Comme ça dans le monde Qui sont toutes plantées A 3 mètres de distance Aucun intérêt Lui dit comment Ça n'a aucun intérêt Putain Et c'est pareil pour tout Les arcs Les flèches C'est pareil Quel est l'intérêt Mais quel est l'intérêt Putain Foutez nous flèche illimité A ce niveau là C'est pareil Putain Vous avez vu le temps Que ça prend De tout looter Vous avez vu Le temps Que ça prend Moi je trouve Que ça rend fou Moi je trouve Bah toi T'as fait le plus dur J'ai juste Géré ce qui restait Comment ça va Oh ça Les côtes C'est surfait Ça va Ça va Bon dis moi J'imagine que t'es pas venu Jusqu'au couard Pour me voir prendre une raclée Dis moi tout Ici je l'ai vu Le tuto qui disait Que je pouvais faire Bah oui J'imagine qu'ils voulaient Que je tire une flèche d'acide Sur la bonbonne d'acide Qu'ils avaient au dessus Et ça aurait explosé Mais j'ai pas besoin de ça Les gars A la barbare Ça passe très bien Mais c'est génial Je veux dire Sauf pour le fait Que le problème Soit pas réglé Bien sûr Mais Bon tu sais Quel que soit l'ennemi Ta lance Mon marteau Comme au bon vieux temps L'ambassade doit avoir lieu tout de suite Je peux pas attendre ta guérison Ça devrait prendre que deux jours En fait Même si t'étais pas blessée Ce que j'ai à faire Je préfère Le faire toute seule Toute seule Bien sûr Eren Désolé de vous déranger En plein rencard Mais je suis pas très en forme C'est bon T'excites pas J'arrive Le loot récompense L'exploration Mais alors que ça nous donne Le loot directement Sans que j'ai à me baisser Pour le looter C'est ça que je veux dire D'accord ? Je vais aller à Cagnard Pour te soigner Parce que ça n'a aucun intérêt Quand je passe à côté d'une plante Je veux que ça le loot automatiquement Quand je tue Un robot dino Je veux que ça le loot Instantanément Je veux pas avoir à me baisser C'est inutile Ça ne sert à rien C'est une perte de temps C'est ça que je vous dis Rien de plus Rien de plus On a seulement fait quelques heures On a looté peut-être un millier de ressources Je pense qu'on a au moins looté 500 trucs depuis le début Mais est-ce que vous trouvez ça normal ? Je pense sincèrement Peut-être pas 500 Mais franchement Entre 300 et 500 Je pense que depuis le début En quelques heures En quelques heures On a looté peut-être 500 ressources Vous vous rendez compte ? On a dû looter 500 fois dans le monde En quelques heures seulement Si vous ne trouvez pas qu'il y a un problème Écoutez On ne sera jamais d'accord On ne peut pas être d'accord les gars Quand tu lootes 500 fois en 4 heures de jeu Et que vous vous dites Mais il n'y a aucun problème On ne sera jamais d'accord les gars Jamais Rien Si je suis partie comme ça Ce n'est pas pour rien J'avais mes raisons De bonnes raisons Merci pour l'info Écoute-moi La vie sur Terre est en danger Et moi seule peux la sauver Qu'est-ce que tu racontes ? Je viens de te le dire Tout ce qui est en vie va mourir Si je... Si je ne répare pas une technologie Créée par les anciens Et on n'a plus beaucoup de temps On va aller voir dans les options d'accessibilité Si ça peut tout ramasser directement Ce serait tellement mieux Ce serait tellement mieux On va aller voir Et si quelqu'un sait si on peut le faire Il peut dire comment on fait Je devrais peut-être aller avec toi Cagnard Non, non, vraiment T'as d'autres choses à faire Je comprends On va se débrouiller sans toi On va aller voir maintenant Alors, accessibilité C'est quoi ça ? LJ d'automatique C'est quoi ? Ah, c'est la paravoile peut-être Ça doit être la paravoile qu'on n'a pas encore Copilote Aide à la visée Sprint automatique A dos de machine Pour l'instant, je ne le vois pas La sensibilité Mi-what Non, mais regarde-moi ça L'intensité Des vibrations du pad 100% 75 Précimatique des placements Combat Mais loul Effet gâchette pour les armes Ça, je pense que je le virerai par la suite Parce que moi Les gâchettes comme ça Qui vibrent Et qui forcent Je crois que ce n'est pas pour moi, les gars Je suis trouvé pour ces conneries Traumement de caméra Positionnement Annotation Toujours actif Ça, je pense qu'on devrait le faire C'est tellement horrible, en fait De devoir appuyer sur le scanner Pour voir où tu peux t'agripper Ça n'a aucun sens, putain T'as deux murs C'est uniquement le mur de droite Pourquoi pas le mur de gauche ? Tu ne sais pas Tu ne sais pas pourquoi Quel enfer Voilà, donc j'ai l'impression, les gars Que ça n'y est pas J'ai l'impression qu'on ne peut pas Donc vous me direz Vous me direz dans les commentaires Si jamais je ne vous vois pas sur le chat J'ai l'impression qu'on est vraiment obligé De looter réellement Avec triangle Et en maintenant triangle Sur les coffres Ou sur les loot des créatures Mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt, bordel ? Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule On ne ferait que te ralentir Je t'ai dit que ça irait, alors oui Et je te rejoins là-bas Pourquoi tu restes là à rien faire alors ? Aide-moi à descendre Regardez-moi ça Regardez Donc là pour votre info J'oriente vers le haut Les gars Regardez Ouvrez les yeux Ouvrez les yeux Les gars J'oriente toujours le stick vers le haut Il y a un mur invisible Qui empêche d'y aller Regardez Mais vous trouvez ça normal ? Mais vous trouvez ça bien ? Mais vous voyez bien qu'il y a des problèmes partout Tout le temps sans arrêt Tout, tout me sort du jeu moi Tout me sort du jeu putain Tout Tout me sort du jeu Tout me sort du jeu Les gars Tout me sort de ce putain de jeu Tu peux pas croire en ce monde Tu crois pas à l'open world Tu ne crois en rien Tout me sort du jeu putain Et non mais On peut y aller là-haut en fait Ou c'est interdit Peut-être comme ça Non, là non plus On ne peut pas grimper là-haut C'est tout C'est juste ça Bon bref Voilà on a perdu assez de temps ici Mais en fait tout ce qu'on voit là C'était pour nous aider à tuer les ennemis qu'il y avait là Voilà c'est ça Tout ce qu'on voit ici C'était sans doute juste pour nous aider Genre à tuer Alors qu'en fait c'est super simple En ayant hard et on n'a pas eu de difficulté Un marcassin légendaire Il est tout doudu Allez on a perdu assez de temps avec ces conneries Donc Feu de camp inconnu A la limite Ok ben on y va On a perdu assez de temps Alors c'est par où ? C'est par là Là il y a le jeu qui rame un petit peu Je vous le dis On est passé à 50 fps Mais qu'est-ce qu'il se passe Le jeu rame de fou Regardez Mais qu'est-ce qu'il se passe Les gars Il se passe quoi là Diaporama Je rappelle qu'on est en performance là Mais qu'est-ce qu'il se passe encore Checkez moi ça les gars Là c'est pas ma co Diaporama Mais Ok C'est injouable C'est injouable Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô 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 la PS5 Sony Allô 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 Ça a planté là Ça a planté c'est sûr Ça rame trop Ça rame trop là Non mais les gars Mais j'en peux plus Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut relancer la sauvegarde Je dois recharger Ça a planté c'est sûr Ça a planté là Les gars Ça a planté Je pense que ça a planté Je suis aussi injouable Ok Je vais essayer de trouver On va trouver un feu Voilà Là il y a un feu On va aller vers la quête Si je peux Avant que ça plante Mais putain Qu'est-ce que c'est aux cérams Là Mais j'en peux plus Vite Il faut ramasser ça Vite Vite On va relancer le jeu On n'a pas le choix On va relancer le jeu On est à 10 fps Mais je suis où là Enfin Là il y a un feu Ici C'est là qu'il faut qu'on aille Il est où ? Quel enfer C'est de pire en pire Les gars Ça a planté Je pense Vite Le feu Le feu Qui est en face Mais il est où le feu Mais où est-ce que je vais C'est tellement le feu C'est pas grave Regardez ce qui se passe Les gars Le feu est à côté de moi Là Vas-y sauvegarde Sauvegarde Ok ça rame toujours Alors ce qu'on va faire Ce putain Ce qu'on va faire Je vais passer le jeu En mode résolution Pour voir si ça va résoudre le problème Ça ne résout pas du tout le problème D'accord Bon bah écoutez On va relancer le jeu On va charger la sauvegarde C'est pas grave C'est pas grave Performance Ok bon On a sauvegardé là Il y a un sauvegarde manuel Pour être sûr Ça fait peur Vas-y On va relancer le jeu Alors Si je fais charger la partie Ouais si tu veux ici Vas-y Ça devrait être bon C'est bon C'est bon C'est revenu On est bon Un marcassin légendaire C'est bon C'est revenu les gars Ça ne rame plus C'est incroyable quand même C'est quand même fou Bref Toute petite pause Je reviens dans deux minutes Deux minutes à de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 J'ai vu pas mal de gens dire qu'au bout de grosses sessions Il faut relancer le jeu Mais c'est censé être 7-8 heures Où les caches ou autres doivent plus suivre A l'accord Il faut relancer le jeu au bout de 7 heures de jeu Écoutez Chez nous ce sera au bout de moins de 6 heures de jeu Il faudra relancer le jeu Mais bon j'imagine que tout est normal Mais bon j'imagine que tout est normal Il n'y a aucun problème C'est pas grave Allez on y va Carrière rouge Donc je rappelle qu'est-ce qu'on doit faire en réalité Il faut détruire les machines C'est original Déjà le marcassin légendaire il est pour moi Alors ils sont où du coup ? Non tombe pas Tombe pas Putain mais vraiment Il n'y a aucune précision dans ce jeu Mais what ? Tu peux rester là sans tomber Ou c'est interdit Je l'ai eu non ? Là je l'ai eu Mais putain il est venu péter sur moi ce con Ah 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 Énorme Il est venu péter sur moi L'animation est pas mal Oh putain là il va pas rater J'ai raté encore Là je l'ai eu Putain mais c'est un gros lui Attention Une machine de moi Attention Ah c'est pas mal fait l'acide regardez Regardez c'est pas mal fait l'acide Il en reste un Ah mais il en reste c'est pas fini Ok Putain je suis surpris il a regardé l'acide C'est bien fait sur le métal Bon malheureusement ça vient de disparaître Loul Mais c'était bien Il va où ? On est là tu viens Ils sont combien là dedans Là des gars Sauf que là il faut pas de l'acide du coup Ah il est tombé Et on est où il faut être là ? Il fait quoi lui ? Mais Jean, je l'ai raté ! Oh, je n'ai pas les bonnes flèches ! Je tire à côté ! Mais Jean, je tire à côté ! Je tire à côté ! Là, je l'ai eu ! L'acide est bien fait quand c'est comme ça sur les robots ! Ah, c'est pas mal du tout ! Là, c'est vraiment bien fait, je trouve ! Très sympa, les fées ! Ils ont bien géré le truc ! Bon, j'y arrive les gars, mais avant il faut tout looter ! Et oui, il faut tout looter ! Et oui ! Pas simple ! C'est bon, on a tout looter ! C'est bon, il n'y a plus rien, on peut y aller ! Allez, allons ! Viens là, ma belle ! Je voudrais parler ! Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une ! On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés ! Et en moins de deux, c'était le chaos absolu ! Et tout le monde va bien ? On a perdu des gens de bien ! Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde ! Maintenant, tout est calme, au moins ! Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles ! Mais ce croc ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux ! Je dois y aller, au revoir ! Je dois continuer ! Pas décoller non plus ! Soyez prudent ! Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée ! Voilà, on a sécurisé les quarts ! Nous n'avons pas fui comme un quarts ! J'ai un point de compétence, là ! Là, on a un point de compétence à utiliser ! On est tout le temps bloqués par plein de merde ! Ça aussi, c'est un truc ! Ça, c'est insupportable ! T'es tout le temps bloqué par d'innombrables merde sur le chemin, qui t'oblige à sauter tout le temps ! C'est insupportable, bordel ! Je pourrais peut-être aller voir ce qu'il y a au fond de la vallée ! Le marcasin légendaire ! Il est tout dodu ! Faut pas le looter ! Ok, d'accord ! Le loot, c'est raté ! Un petit bug sur le loot, c'est pas grave ! Un fouisseur mort près des chutes ! Voyons ! Que va-t-il nous apprendre ? On dirait que l'impact l'a tué ! Il s'est peut-être jeté du haut de la falaise ! On devrait continuer de suivre la piste ! Il s'est jeté du haut de la falaise ! C'est pourquoi il aurait fait ça ! Je suis curieux cette histoire ! Euh... Suivre le chemin à l'arrière de la vallée ! Attendez, je peux grimper ! Apparemment, c'est autorisé ! Mais est-ce que pouvoir grimper ? Non pas en hauteur ! Ça n'a aucun intérêt ! A moins qu'il y ait un grappin en hauteur, mais ça m'étonnerait ! On va voir un petit peu ce qui se trame en haut du coup ! Heureusement qu'il n'y a pas d'endurance quand on court ! Alors là, ce serait l'apocalypse ! Ah, il y a un machin vert là-bas ! L'humée verte, ils appelaient ça, c'est ça ? L'humée verte, un truc comme ça ! C'est ça, l'humée verte ! Notre quatrième, on ne sait toujours pas à quoi ça sert ! Ah, il aurait été piraté, mais pas par nous ! Curieux ! Encore une mine ! Loul ! Encore une mine, les gars, on y va ! Bon, on va y aller ! Entrez dans la mine ! Allez, c'est parti ! Bon, voyons un peu où ça mène ! Ah, du coup, encore un tombeau alors, j'ai l'impression ! Encore un tombeau à la Tomb Raider ! La bourse est pleine, mais j'ai de la place dans mon sac ! La fuit qui est lourd ! Je ne peux pas passer par là ! Ils sont tellement abusés sur le loot ! Mais vraiment ! Mais vraiment ! Moi, ça me rend fou ! Le loot de ce jeu me rend fou ! Des fouisseurs. Alors elles sont bien arrivées par là. Ils ont dû se retrouver piégés. Je vais devoir les abattre avant de fouiller la zone. Ah, ils ne meurent pas ! Quoi qu'attendez, peut-être ! Il n'en manque pas grand-chose ! Ben voilà ! C'est pas plus compliqué que ça ! Il faut que je cherche d'où vient la fumée ! C'est quoi ce truc ? On peut le péter avec une flèche de feu, peut-être ! Peut-être que ça pète comme ça ! Non ! Avec du feu, ça doit péter alors ! J'ai toujours peur de rater un truc ! Je fais le scan partout ! Ouais, mais ça, je peux le faire péter, mais j'ai pas de feu ! J'ai pas de feu pour le faire péter, ça ! Ben non ! Donc... Et là, je reviens là ! Il y a de la fumée qui vient du fond de la mine ! Une explosion ? Je garde ça pour plus tard ! Alors là aussi, je peux tout faire péter, sauf qu'encore une fois, je n'ai pas de flèche de feu ! Donc... compliqué ! Cette histoire... Ah ! Il y a le plan des mines aussi ! D'accord ! Ils ont fait l'effort de faire des petits plans pour les petits donjons, du coup, ou les mines ou les grottes ! Apparemment ! C'est ça qu'on est en train de faire ? Je sais même pas ce qu'on est en train de faire en fait, comme quête ! Ah mais c'était même pas la quête principale qu'on faisait ! Ah merde ! Mais on fait quoi en fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme quête les gars ? Attendez, je ne suis même pas au courant ! Ah mais si ! On est en train de faire à la limite ! Mais pas du tout ! Si ! Ah je ne sais même pas ce que je suis en train de faire les gars ! Je ne sais même pas dans quelle quête je suis en train de faire ! Ah mais si, 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 c'est ça ! Parler à une... Mais qu'est-ce qu'on a dû faire ici ? Je ne sais même pas ce que je fais ici en fait les gars ! Il n'est pas une quête là ! Alors je n'ai pas suivi ! Est-ce qu'on a fini la quête qu'on devait faire ici ? Je n'ai pas suivi là ce qu'on faisait ! Ah 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 ! Les gars, je n'ai pas suivi là ! Est-ce qu'on a fini ce qu'on devait faire ici ? C'était une quête ? Ah 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 ! Il y a un truc à faire ici vous croyez ? Je ne suis pas sûr ! Je ne suis pas sûr qu'il y ait un truc à faire ! Je suis perdu ! Je suis perdu du coup ! Il te faut une flèche de feu je pense ! Moi aussi je pense ! Mais c'est super ! Du coup on ne peut rien faire ! On ne peut rien faire ! On est venu ici pour rien ! Ben ça fait plaisir ! Ou alors... Les voies ont dû céder sous son poids ! Je ne meurs pas là ! Je ne meurs pas ! Alors comment je vais remonter ? Là ! Ah mais là, il est buggy ! Infernole ! Du coup je fais quoi ? Je repars là non ? Non mais... J'avais l'impression qu'il y avait une quête qui... Mais si mais en fait c'est ça ! Il y avait une quête qui me demandait de... Mais regardez ! Qui me demandait de rentrer dans la mine ! Ce que je ne piche pas c'est que la quête a disparu ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'était pas les fouisseurs ! Si ! Ah mais si c'est ça ! Mais non ! Si c'est ça ! Mais voilà ! C'est ça ! Regardez ! C'est ça les gars ! C'est ça ! Voilà ! Voilà ce qu'on est en train de faire ! Examinez le tunnel fumant ! C'est ça ! Voilà ! C'est ça la quête ! C'est les fouisseurs les gars ! Donc examinez le tunnel fumant ! On est entré dans la mine ! Mais le tunnel fumant de quoi ? Il est où le tunnel fumant ? Alors là... Bon on va repartir ! Examinez le... S'il faut les flèches de feu ! Parce que s'il faut les flèches de feu ! On ne les a pas ! Donc euh... Est-ce que le tunnel qui fume ? Ah oui c'est là-bas ! Mais attendez ! Mais what ? Mais il y avait un passage là ! Oh ! Il y avait un passage énorme là où je pouvais passer ! Regardez ! Mais je ne l'avais pas vu ! Je ne l'avais pas vu ! Le truc est énorme ! Il fait 10 mètres de large ! Je n'avais pas vu qu'on pouvait passer là ! Rires ! Bon les gars ! Pour la première fois depuis le début ! Là j'avoue ! Vous pouvez vous foutre de moi ! Vous pouvez vous moquer de moi ! Parce que là franchement ! Je n'avais pas vu ce passage ! C'est chaud ! Je ne l'avais pas vu ! Bon c'est par ici ! C'est bon ! Je ne l'avais pas vu les gars ! Loul ! Je ne l'avais pas vu ! Sans issue ! Les fouisseurs ont dû faire s'effondrer ces voies ! Quel enfer ! Loote-le ! Je suis allé là ! Du coup j'ai fait ce qu'il fallait faire là ! C'est quoi la quête ? Examinez le tunnel fumant ! Mais je l'examine là les gars ! Mais il n'y a rien ! Il faut aller là peut-être ! Non ? On va aller là ! Ah ! C'est là ! C'est quand même dommage qu'on n'ait pas encore les flèches de feu ! Parce que j'aurais bien tout fait péter moi ! Ok ça y est ! C'était ça la quête les gars ! On y est arrivé finalement ! Il faut remonter ! Ah ! Il y avait un truc ici ! Il y avait en plus des saloperies là ! Comment on remonte ? Voilà ça y est ! La quête est terminée ! C'était une bien belle quête ! On s'est bien amusé ! Allez hop ! Donc là il faut dégager ! Voilà on a fait ce qu'il fallait faire les gars ! On est bon les gars ! On est bon ! Voilà ! Plus rapide comme ça ! Pêche toi ! Voilà ! On s'est bien amusé ! Donc lui c'est qui là ? Ah voilà ! Donc là il faut que je revienne ici ! Alors il est hors de question ! Je vais retaper tout le chemin ! Il ne faut pas déconner ! Après là il y a un petit point d'enterré ici ! On pourra les voir ! Là également ! Pour l'instant on est toujours là quand même ! En réalité on n'est pas encore vraiment dans le monde ! Puisque le monde il est là ! On est encore en train de se faire chier avec les quêtes de base ! Mais je vais aller là ! Ça m'intéresse ! Endroit inconnu ! Allez go ! Ou alors est-ce que ça vous plait ce Horizon 2 ? Un mercassin légendaire ! Il faut trouver l'endroit où on peut grimper ! Le plaisir les gars ! Le plaisir ! Sauf qu'en fait pas du tout ! C'est plutôt vers le bas ! Ah ! Tu peux grimper là ? Parfait ! Et quel intérêt de grimper là ! Si on est bloqué juste après ! Putain les gars réfléchissez un petit peu ! Quelle angoisse ! Ah ! C'est là-bas ! Ah ! C'est là-bas ! Euh... Rassurez-moi c'est les triplés ! Rassurez-moi les gars ! C'est les triplés là ! Mais c'est abusé ! Ils sont bien exactement pareils ! C'est quoi ça ? Checkez-moi ça les gars ! On a encore une belle pépite là ! Les trois putain ! Les trois ! De grâce ! Laisse-nous tranquille ! Nous n'avons rien pour toi ici ! A votre avis c'est les triplés ? Ou alors c'est juste trois personnages identiques avec les mêmes vêtements ! Mais la même tête ! Mais vraiment tout pareil ! Tout pareil ! 100% identiques ! A votre avis c'est les triplés ? Non non ! Pas du tout ! C'est hallucinant ça aussi là ! Checke-moi ça bordel ! Ha ! Mais checkez-moi ça ! Les trois mêmes quoi ! Incroyable ! Incroyable ! On peut passer s'il vous plaît ! Ah je suis bloqué là ! Ah ouais ! Pas mal les gars ! Pas mal ! Attends ! Je ne peux pas y aller ! Attends ! Tu te fous de moi là ! Oh là là ! Mon Dieu ! Mais que c'est nul ! Oh ! Mais regardez-moi ça les gars ! Et vous vous cautionnez ça ! Mais vous cautionnez ça vous ! Vous avez l'impression de vivre une grande aventure vous ! Hein ? Avec ça ? Vraiment ? Eh ouais ! Vous avez l'impression de vivre une grande aventure ! Eh ben pas moi ! Les gars ! Pas moi ! Euh... Donc du coup même si je vous parle ça ne sert à rien en fait ! C'est un truc de barjot ? Mais c'est ouf ! Je trouve ça dingue ! On ne peut pas y aller ! Incroyable ! Donc du coup... Ça veut dire que le point d'intérêt qui est là en fait il n'est pas accessible quoi ! Incroyable ! Enfin... Il sera accessible plus tard dans une quête ! C'est ça que ça veut dire ! Et c'est ça qui est censé t'inciter à explorer quoi ! Tu te fais chialer au point pour te rendre compte que tu as un mur invisible ! Qui fait que tu ne peux pas y aller parce que c'est pour une quête ! Ultérieure ! La vache ! Oh putain c'est beau là ! Là les gars c'est pas mal ! En même temps c'est un petit peu la seule réelle qualité du jeu ! C'est les graphismes donc profitons-en ! On est venu ici pour rien ! C'est génial ! En plus il y avait un feu de camp ici, je ne peux même pas y accéder ! Je pourrais tenter d'aller là mais vu que je vois que c'est vraiment en hauteur à tous les coups c'est impossible ! Je vais quand même tenter sur la droite ! Voilà c'est là-haut ! Est-ce qu'on peut grimper ? Eh non on ne peut pas ! Eh non c'est vraiment de la dobe ! Non mais c'est nul quoi ! C'est nul ! On ne peut pas parce que clairement c'est pour une quête plus tard ! Donc tu n'as pas de point pour y aller ! Elle ne voudra pas grimper ! Allez on se casse ! J'ai assez donné de ma personne ! Au revoir ! Très bien, on se retrouve là ! Heuuuuh ! On ne l'avait pas activé ce feu ? Allez vas-y ! Alors pourquoi ? Ah oui là-là ! Bizarre cette antenne là ! On va aller voir ce que c'est ! Attendez je vais activer le feu ! On va aller voir ce que c'est que cette antenne là ! Elle est bizarre ! Ah il y a un truc à faire non ? Tour du panorama ! On peut grimper ? Ah il y a un truc à faire ! Il y a un truc à faire les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok on va l'aider ! On l'a aidé ! Eh oh ! Remercie-moi ! Remercie-moi ! Je suis là hein ! Tu m'en réussis pas ! Ah ! Libérer l'Osram ! Loul ! C'est une quête ça ? Ok on le fait ! Ah mais c'est l'autre con ! Je l'avais pas reconnu ! C'est la crampe ! Ah non ! Non non j'ai rien dit ! Juste dans ses costumes ! Ah putain le mec il y a 10 ans ! Y'a rien qui va ! Oh putain encore 2 personnages où y'a rien qui va bordel ! C'est quoi ces costumes ? Putain mais le mauvais goût les gars ! Le mauvais goût il est palpable ! Oh ! Je suis désolé pour le designer mais vraiment il faut changer ça ! Tout est d'un mauvais goût là-dedans ! OUI 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 ! En revanche si tu croises un autre de ces fouisseurs... Je penserais à m'écarter quand il tombe ! Tu devrais emporter ça avec toi au cas où ! Ça pourrait être utile ! Aïe 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 ! Sois prudente à l'oeil ! La crampe 2 c'est ça ! Le retour de la crampe ! Recette découvertes bombes fumigènes ! Ah ! Fallait faire ça pour choper les bombes fumigènes dis donc ! Et c'était absolument pas indiqué sur la map pour le coup ! Là c'est une vraie découverte et ça me fait plaisir ! Pour perturber les ennemis proches il retourner vous cacher ! Très bien on prend ! Merci beaucoup ! Bon revoir les gars ! A la prochaine ! Quelle magnifique armure ! T'es beau comme ça ! Il est beau avec ce truc ! Il est beau avec ça ! Il est beau ! Alors ! Mes loot ! Là-bas par contre il y a un truc important avec une espèce d'antenne ! On ne sait pas ce que c'est ! On va aller regarder ça de plus près les gars ! Bon le loot ça va ! Alors l'antenne qu'est-ce que c'est ? Là ! Qu'est-ce que c'est que cette antenne là ? Une image de l'ancien monde ! On dirait un genre de bâtiment devant... Panorama, les couarts ! Alors il a découvert une image de l'ancien monde ! En trouvant d'où elle provient vous obtiendrez peut-être un aperçu du passé ! Ah ! C'est une forme de quête ! Trouver l'endroit où l'image du panorama a été prise ! En utilisant votre focus pour aligner l'image avec l'environnement ! C'est pas clair ! Une falaise à pic ! L'image est incomplète ! Mais si je l'aligne exactement avec son lieu d'origine... De quoi tu parles ? Focus pour raconter ce qui manque ! Focus pour trouver l'endroit où l'image du panorama a été prise dans la zone ! Mais je ne comprends pas ce qu'il me demande ! Ah ! C'est dégueulasse ! C'est ça l'image ! Il faut trouver ça dans la zone ! D'accord ! Ça va être là-bas de toute façon à tous les coups ! C'est pas ça ? C'est pas ça ? Ok d'accord ! J'ai compris le truc ! D'accord ! Ok ! Mais est-ce qu'il faut vraiment rester juste à côté de ce bordel ? Je dirais que le bâtiment de l'image était près d'une rivière ! Il y avait peut-être un pont à côté ! Ah ouais ! Non mais c'est là ! Attends ! Il y a un pont ! Mais oui ! Non mais c'est là ! C'est sûr ! Et là par contre, est-ce qu'il faut vraiment se positionner exactement où ils veulent qu'on se positionne ? Genre comme ça ? Attends ! C'est forcément quelque chose comme ça ! Ça doit être quelque part par là mais c'est quand même pas évident là ! Attends ! Peut-être qu'il faut se déplacer ? Peut-être... Attends ! Peut-être comme ça plutôt ? Non ! Parce que là on voit bien qu'il y a un pont, on est d'accord ! C'est super chaud ce truc là ! Dis donc ! Peut-être plus en amont ? Attends ! Peut-être là... Non en hauteur ça m'étonnerait ! Est-ce que là je l'ai toujours ? Je l'ai toujours à cet endroit là ! Attends comment ça ? Fouiller près du pont ! Attendez, attendez ! Il s'est passé quoi là ? Fouiller près du pont effondré ! Pourquoi ça a augmenté la quête là ? Ça l'a validé par-ci ! C'est pas là que tu veux que je le fasse quand même ! Là il y a un truc... Pas évident ! Attendez ! Parce que là il y a un truc ! C'est ici le coup du pont ! Attendez, attendez ! Peut-être là alors ! Peut-être qu'on l'a trouvé ! Peut-être là ! Ah putain on va trouver les gars ! On va trouver ! Putain ! On a trouvé ! Ah c'est pas mal ça ! C'est rigolo ! Ah ! Ah ! Myriam Technologies ! C'était l'entreprise d'Elisa ! Pas évident n'empêche ! Faut vraiment se mettre exactement à l'endroit ! Et c'est pas forcément à côté ! Marrant comme truc ! Bon et du coup ça se valide ou quoi là ? Allo les gars ! Attendez ! Accéder au panorama ! Ça validé ou pas ? C'est pas clair les gars votre truc ! Ça valait ou ça valide pas ? Bon du coup on voit qu'avant il y avait ça ! Très bien ! Ok ! Mais du coup on a finalisé la quête ! On est d'accord ! Est-ce que j'ai eu mon XP ? Je suis pas sûr ! Attendez ! Est-ce que ça a validé la quête ? Comment je vois ça moi ? Quête ! Comment elle s'appelait la quête ? Ah c'est ça ! Donc ça l'a validé ! Ok ! Donc ça l'a validé ! C'est pour choper 1500 points d'XP ! D'accord ! Ok ! Et pour voir que là-bas avant il y avait un bâtiment ! Il y a très longtemps ! Et du coup ça nous permet quand même d'aller l'explorer ! Ce qui est pas mal ! Bah bien sûr ! Du coup on va y aller ! Les Quarts ! Le retour des Quarts les gars ! Regardez ! 2 points de compétences ! A choper ici ! Et 5000 XP ! D'accord ! C'est pas mal ! Non ça c'est pas mal ! Ça j'aime bien ! Ça j'aime bien ! C'est rigolo ! Ça me plaît ! Il se passe quand même quelque chose ! C'est pas mal ! Alors par contre pour grimper c'est toujours vraiment abominable ce jeu ! On va utiliser ça ! Voilà ! Merci beaucoup ! Bon ça veut dire que pour valider ce qu'on est en train de faire, il faut trouver un truc précis du coup ! Parce que ce qu'ils appellent le Quart là ! Loul ! Attends ! Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ah ! C'est ça ! C'est ça ! Il faut explorer les ruines pour valider le bordel ! Ah ! C'est parti. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est mal branlé. T'as envie de prendre plaisir, mais c'est tellement mal foutu que t'as vraiment du mal. Bon. Alors, attends. Ok. Un module de clé. Tiens. D'accord. On n'en a pas. Putain, mais c'est tellement bidon. Level design, les phases de plateforme. C'est un siècle de retard, les gars. C'est chaud. C'est chaud. Putain. Comment je suis censé aller là-bas ? Attends, comment tu veux que j'explore ? Qu'est-ce que c'est chiant, mon dieu, mais tu passes ton temps à essayer de comprendre le level design, quoi. Il n'y a pas d'endroit où on peut passer. On voit qu'il y a un truc violé là-bas. Pourquoi je vois les deux PNJ, là ? Ah non, d'accord, c'est les deux cons. J'essaie de comprendre ce qu'on me demande, vraiment. J'essaie, les gars, j'essaie. Je ne pouvais pas rentrer par le haut, mais peut-être non pas par là non plus. Non, non, mais on est d'accord. Ça doit être de l'autre côté. Non, mais c'était ça. C'est quand même incroyable. Regardez-moi ça. Là, tu as des planches. Tu as des planches comme ça. Elle ne peut pas grimper. Mais putain, mais c'est honteux, les gars. Je suis désolé, mais c'est tellement anti-mercif. Ça me rend fou. Mais ça me rend fou, bordel. Ça me rend fou. Il faut trouver l'endroit où ils ont voulu qu'on le fasse. Pour faire leur petite quête à la con de level design pourri, quoi. Bon. C'est un truc que je n'ai pas vu quelque part, là. Est-ce que je dois transporter la caisse dehors ? Ce n'est pas possible que ça soit ça. Putain, il monte. Oh là là, mais que c'est nul ! Oh mon dieu ! Voilà. C'était tout simplement ça, une fois de plus. C'était ça. Ils veulent qu'on passe par là. Ah, ok. Putain. Ok. Il y a des données ici. Il y a un code pour cette porte dans ces données. Qui LionCode, là ? LionCode. Mais je dois toujours trouver un module de clé. Comment ça, un sur-7 ? Ça, ça va être le grappin. Non. Ce n'est pas le grappin ? Ce n'est pas le grappin. Ce n'est pas la lance. Pourtant, on voit bien qu'il y a un truc à faire, là. Ah, c'est de l'autre côté qu'il faut le faire. C'est de l'autre côté qu'il faut le faire. C'est pour ça. Une caisse. Donc, comment j'ai chopé ce truc-là ? On peut y arriver d'ici ou c'est interdit ? On peut grimper, là ? C'est tellement naze. Mais je suis désolé, les gars. Vraiment. Je vous rends bien compte que c'est insupportable que je sois comme ça. Enfin, il n'y a aucun moyen, les gars. Je vous assure. Il n'y a aucun moyen que je puisse vous dire que ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Il n'y a aucun moyen. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les combats sont bien. Les combats contre les machines sont sympas. Le feeling n'est pas trop dégueulasse. Ça passe. Ok. Le reste, zéro. Zéro. Et graphiquement, c'est joli. Voilà. Graphiquement, c'est joli. Et les combats contre les machines sont sympas. Le reste, zéro. Voilà. C'est tout. Le reste, c'est archaïque. Archaïque, putain. Regardons ça, tu vois. Vous avez vu, hein. C'est nul, quoi. Mais c'est nul. Mais c'est nul. L'or de Dieu, que c'est nul. Mais que c'est nul. Oh là là, que c'est nul. Aïe, 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 aïe. Je m'envoie dans ma réserve. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça, mais bon. On peut s'agripper là ou pas ? Quel enfer. Mais quel enfer. Et putain. Ah, il n'y a rien qui va. Donc, pourquoi on a fait ça ? Je peux prendre la caisse pour la faire venir. En bas, il y a quelque chose en bas. D'autres ruines par ici. Mais par où passer ? Attends. Donc, je comprends bien. On a une lampe torche. On a une lampe torche qui s'allume. On ne sait pas trop d'où. C'est le focus peut-être, non ? Ça doit être le focus qu'il faut au fils de lampe torche, dis donc. Ça doit être ça. Il n'y a rien à faire ici. Ah, là-haut. Tu n'as quand même pas à me dire que pour monter, il faut la caisse. Non. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas qu'il faut la caisse pour monter. Non. Attends. On va essayer de gruger le jeu. Attends. Je pense qu'ils veulent qu'on apporte la caisse ici. C'est sans doute pour ça qu'on pouvait péter le mur. Mais non, ce n'est quand même pas ça. Ça doit être ça. Je pense qu'il veut qu'on apporte la caisse ici. Mais ce n'est pas possible. Non, attends. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Je suis tombé où ? Ah, mais non. Non, je n'ai rien dit. Mais attendez, quoi ? J'ai fait un trou, là ? Une seconde. C'est quand il est enterré ? Non, ce n'est pas la caisse. Ce n'est pas la caisse. Ce n'est pas la caisse. Attendez. Attendez. J'essaie de comprendre ce que je viens de faire. En fait, on a fait un trou là. Je peux pousser la caisse dedans. Mais qu'est-ce qu'il est enterré ? Si je pousse la caisse là. Alors certes, je pourrais la pousser par là, mais... Ah, c'est pour... Ah, d'accord. Oh la vache. Ok, d'accord. Ça y est, on a compris. Ça y est, on a compris. Dis-donc, à quoi va servir la caisse. Sinon, tu as un grappin. Tu sais que tu as un grappin. Tu as un grappin. Mais non, on ne peut pas parce que ce n'est pas fait pour. Ça y est, on a compris à quoi servait la caisse. Aïe, 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 aïe. C'est dur, les gars. C'est dur. Alors, allons-y. On se retrouve en bas. Bon. La quête n'est pas finalisée, là. Peut-être qu'ils veulent que je loose ce qu'il y a en bas. Ça doit être ça. Ok, on a la clé du bordel. Ok. Putain, mais vraiment. Allez. On dirait qu'il faut un code, là aussi. Certaines des données récupérées peuvent être utiles. Comment ça, il faut un code ? Oh non, mais je ne l'ai pas. Oh putain. Quoi ? Il fallait lire le truc. Oh mon Dieu. Oh. Oh. Ils auront tout fait, les gars. Ils auront tout fait. Restons calmes. Surtout, restons calmes. Bon, c'était où ? Non, c'était... Oh non, non, non. Putain, attendez. Bon, quête, les fouisseurs. C'était ça. Je n'aime pas la quête que je suis en train de faire, là. Quel enfer. Inventaire. Oh là là, mais quel enfer. Quel enfer, putain. Carnet. Ils sont où les documents ? Point de données, non ? Au secours. Peut-être ça ? Si, c'est ça. Code permis rouge. Je crois que c'était ça. Voilà, c'était ça. Voilà, mais sauf que le code... Ce n'est même pas des chiffres. Attendez. Ah si ! 17-0-5 17-0-5 Putain, rien ne nous sera épargné, les gars. 17-0-5 Rien ne nous sera épargné, putain. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ornements. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais peut-être le garder avec moi. Ça pourra m'être utile plus tard. Bon, en tout cas, on a bien finalisé la quête, donc c'est cool. Voilà ! Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ah, santé max aussi. Santé max plus 10. Ok, très bien, merci. Bon, ce n'était pas si pourri que ça, les gars. Calmez-vous. Ça va, ça va, c'était correct. C'était correct, on vous dit, les gars. C'était correct. Ok. Ils appellent ça donc les ruines de reliques. Voilà. Il y en aura sûrement d'autres. Ruines de reliques. Ça, c'est l'icône des panoramas. Du coup, j'ai 4 points de compétence à utiliser, ce qui est très très cool. On va le faire maintenant. C'était quoi, ça, déjà ? Ça, on ne comprend même pas ce que c'est. Les frappes crédits qui infligent plus de dégâts. Ouais, ça, on va le faire, c'est important, de toute façon. Donc là, si je fais celui-là, ça dérouillera ce truc. Le sursaut de bravoure qui est là. Voilà. C'est ça. Du coup, je suis obligé de prendre ce truc-là, qui semble bien inutile, si je veux déverrouiller le sursaut de bravoure qui est là. Si je comprends bien, avec ce truc-là, on passe en mode berserk. J'essaie de comprendre comment ça marche, en fait. C'est pour ça. En plus, je vois qu'il y a plusieurs niveaux. Mais comment tu augmentes les niveaux ? Je ne sais pas ça non plus. Là, c'est pareil. À chaque fois, on a des niveaux 1. Mais genre, c'est en bas, les autres niveaux ? Bon, de toute façon, on va le faire. On va le faire, de toute façon. Allez. Du coup, on fait celui-là. Bon, celui-là, c'est quoi, du coup ? Et ça, c'est quoi ? Ah, ça, ça a l'air rigolo, ça, tiens. Ça, ça me plaît. Ok. Comment ça marche, ce truc-là ? Peut-être que je peux voir les flèches sur l'ennemi en tirant une salve de flèches à trajectoire haute. Ça a l'air vachement bien, ça. Ça a l'air très très bien, ça. Il nous le faudra. Donc là, il nous faudra le lance-carreau. Je ne sais pas quoi prendre, il y a tellement de trucs, tellement de conneries partout. Tu ne sais pas quoi prendre. C'est pas mal, ça. Ça, il le faudra aussi, de toute façon. Mais bon, je devrais quand même finaliser ça pour choper celui-là. Du coup, je suis obligé de prendre cette merde, là. Ouais, donc, si ils subissent une surcharge plus longtemps, c'est-à-dire, de quoi tu es en train de me parler ? Et ça, je n'ai pas encore compris ce bordel-là de la surcharge. Je me rends compte que ça, je ne l'ai jamais fait. Ah oui, c'est ça, tiens, voilà. Le souffle de résonateur. En fait, ça, je ne l'ai pas fait encore, non. Ça, on ne l'a pas fait. C'est deux trucs différents. Il y a ça et ensuite, il y a le bordel du bravoure, là. C'est bel et bien deux trucs différents. Bon, du coup, on va prendre ça. On n'a pas le choix. Ah non, c'est un bonus passif, ça. Attends. Quelle est la différence ? 30% de durée. Bon, je ne sais pas. Bon, on va le prendre quand même. Ce n'est pas clair pour moi, mais tant pis. Est-ce que ça déverrouille le bordel qui est là ? Oui, j'ai l'impression. Voilà, ça a déverrouillé. Donc, maintenez carré pour l'équiper. Voilà, donc là, il est équipé. Après, ce n'est pas ouf, en fait, de ce que je vois. Parce que probabilité de coup critique, 35%, dégâts et dégâts de frappe critique. Ce n'est pas ouf. Bref, il me reste un point. Qu'on va mettre nulle part pour l'instant. Pas clair. Oh putain, mais ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais leur truc. Les sursauts de bravoure sont des capacités rares, extrêmement puissantes, susceptibles de renverser instantanément la situation au combat. Remplissez votre jauge de sursaut de bravoure et libérez toute sa puissance. Vous pouvez gagner de la bravoure en jouant de façon stratégique. Lorsque votre jauge de sursaut de bravoure est pleine, accédez votre sursaut de bravoure en ouvrant la roue des armes, L1, en appuyant sur R1. Attends. C'est L1 et R1, quoi, d'accord. D'accord. Ouais. Je vois. Bon. Enfin, je vois. À moitié. Je vois à moitié, les gars. Où est la jauge ? On ne sait pas. On ne sait pas. Ce n'est pas bien expliqué. Bref. Donc, on s'est bien amusé. Ah oui, je voulais revenir ici. On était venu là pour prendre le feu de camp. Très bien. Il y avait un coffre juste à côté qui nous attend. Donc, déplacement rapide. On va aller valider la quête si on peut. Où est-ce qu'on peut voyager ? Regardez-moi ça. Il y a les mêmes, là, encore. Regardez. Toi. Toi. Non, mais vraiment. Mais vraiment. Mais les gars. Tout à l'heure, on a eu des triplés au même endroit. Et regardez-moi ça, là. En plus, ils sont habillés pareil, quoi. C'est vraiment des clones. Mais c'est un truc de fou. Mais certaines choses ne changeront jamais, les gars. Si personne ne dit rien, mais ça ne changera jamais. Ça ne dérange personne de voir des clones de persos, mais qui sont tous à côté, quoi. Mais c'est un truc de barjot, putain. Moi, je trouve ça tellement dingue. Si encore, vous étiez habillés différemment, avec une coiffure. Mais là, c'est vraiment tout est identique, bordel. Mais c'est assez dingue. Il apparaît, regardez. Les deux mêmes qui marchent ensemble. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Aïe, 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 aïe. Bon alors, on va la valider, cette quête, oui ou non ? Elle est où ? Est-ce que je peux enfin parler aux marchands ? Ça y est, je peux ? Non, je ne peux toujours pas. Mais c'est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Je ne peux toujours pas parler avec les marchands, quoi. C'est incroyable, bordel. Il faut aller où ? Oui, pourquoi je n'arrive pas à y aller ? Allô ? Ils remontent. Quel enfer, putain. Quel enfer. Jureuse. Quelle nouvelle apportes-tu ? J'ai suivi la piste des fouisseurs près de la carrière. Il semblerait qu'ils soient sortis furieux d'une mine au fond de la vallée. La mine ? Mais comment un troupeau de fouisseurs aurait pu s'y retrouver ? Je ne sais pas, mais les ouvriers d'Ulwund utilisaient des explosifs dans les tunnels. Pour l'amour de l'aube, je lui ai pourtant bien dit que c'était beaucoup trop risqué. Ces tunnels, ils font des kilomètres de long et ils vont même au-delà des quarts. Non, tu ne crois pas que... Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps, les gars, de faire un petit peu la quête principale là ? Parce que bon... Voilà, c'est bon. Allez. On va bifurquer sur la quête principale, les gars. Voilà, à la limite. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça cesse ces conneries. Allons-y. On va parler à Ulvund. C'est parti. Il est où, Ulvund ? Il est par là. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet, maintenant. C'est de l'avis d'Oceram Innocent dont il est question ici. Ce petit contre-temps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridion a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi ? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Si. Super. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Wouh. Ha ha. Ouais. Tu ne devais pas assister à une ambassade ? Oui. Tu as raison. Oh putain. Ça y est. Les marchands sont disponibles. C'est tellement énorme. Les marchands sont disponibles. Au bout de 7 heures de jeu. Au bout de 7 heures de jeu, les marchands sont disponibles. Et c'est un tuto dégueulasse qui te l'indique. Bien. Vous pouvez y acheter de nouveaux équipements, refaire vos réserves et vendre vos articles inutiles. Blablabla. Blablabla. Les tailleurs vendent des tenues. Les tailles des chasseurs vendent des armes. Les hervoristes vendent des potions. Les cuisiniers vendent de la bouffe. Les autres marchands vendent encore d'autres saloperies pour que vous puissiez perdre votre temps encore plus dans ce jeu 100% inutile. Merci beaucoup. Maintenant que Scorock repart, les commerces devraient être ouverts. Alors, maintenant il faut trouver les marchands, les gars. Je devrais voir qu'ils ont d'intéressants avant d'envoyer. Allez. À la recherche du marchand. C'est parti. Alors, est-ce qu'on les voit sur la map, les marchands ? Le radar. Là, on voit qu'il y a un truc. Ah, toi. Voilà, faire à faire. Alors, du coup, déjà vendre. Parce que je pense que j'ai une quantité astronomique de saloperies à te vendre. Comme par exemple, cette montre. Ce n'est pas une montre. Un bracelet, si tu veux. Est-ce que ça sert à autre chose que d'être vendu ? Non. Ça ne sert que à être vendu. En fait, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est que pour vendre. On est d'accord. Ce n'est pas des ressources. Je vérifie. Je pense que tout ce qui est là, on est d'accord. Donc, je peux tout vendre là. Ok. On vend tout là. Est-ce qu'on peut aller vite par contre ? Parce qu'on peut aller vite là ou ce n'est pas une parole là ? S'il vous plaît. On se magne, hein ? Allez, on se magne, on se magne, on se magne. S'il te plaît. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors ensuite, ressources principales, donc ça, on va le garder. Ressources d'amélioration, donc ça, on va le garder aussi. D'accord, du coup, tout le reste, on va le garder, le truc des marcassins, il faut le garder. Voilà. Bon, le reste, je pense qu'il faut mieux tout garder. En plus, je vois qu'on est fou dans rien, à part l'avion de sauvage. J'en vente deux ou trois. Est-ce que je peux en vendre, mais pas tout ? Voilà, comment je fais ? Voilà, je vais en vendre, genre, la moitié, tu vois. Tiens. Voilà, ce que j'ai en trop, je vais en vendre un petit peu, mais pas tout. Il faut optimiser, tu vois. Ah, donc les B, je suis limité à 30. Bon, ça sert à que dalle que je continue à en looter, là, pour l'instant. D'accord. Les fleurs, d'accord. Ok, outils. Là, je peux lui vendre des potions à la cong, on n'a pas envie. Les pièges aussi, on peut lui vendre ça, mais on n'a pas envie non plus. Ça, je vais le garder. Oui. Les ressources, donc les armes, non. Les tenues, on peut lui vendre les bobines. Sauf qu'on n'a pas envie. Alors, achetez. Alors. Il y a de nouvelles tenues, mais vu que j'ai amélioré à fond l'autre, je préfère attendre d'avoir une tenue vraiment, vraiment meilleure que ça. Ça ne me sent pas assez intéressant. Ça augmente les attaques avec la lance et ça, ça augmente les attaques avec l'arc. Ça, c'est pas mal, chasseuse Nora, parce qu'en plus, ça augmente le gel et le gel, c'est vraiment intéressant. Mais bon, on a amélioré l'autre tenue il n'y a pas longtemps. Pour moi, ce serait du gâchis. Bon, je pense qu'on va attendre. Ouais. Et du coup, c'est tout ce que tu... Putain, on va devoir aller dans chaque marchand pour voir ce qu'ils vendent à chaque fois. Ouais, ça va être infâme. D'accord. Alors, second marchand, peut-être toi ? Je te réserve ma meilleure marchandise, Martine. Vu que t'as fait retentir ce sifflet. Hé, ça fait des jours que j'attends que tu répares mon marteau porte-bonheur. T'as rien fait pour nous rendre service, genre éliminer des fruits. Passez, passez, les gars, on n'en peut plus, s'il vous plaît, là. Merci. Merci. Alors, là, c'est pareil. J'ai augmenté mon arc au max, donc... Après, attendez, c'est un arc de feu. Intéressant. Arc de guerrier, arc de précision. Alors déjà, je vais prendre l'arc de feu, ce sera utile. Et l'arc de précision aussi, je pense. Ça fera bien plus de dégâts. Ouais. Arc de feu, déjà, c'est obligatoire. Je le prends. Et je vais l'équiper ici. L'arc de guerrier, c'est pas la peine. Par contre, arc de précision. Oh, j'hésite. Je pense qu'il vaut mieux attendre d'avoir un meilleur arc que ça, non ? Après, le truc, c'est que c'est comme d'habitude. Tu sais pas si dans une heure, je vais pas tomber sur un marchand qui va me vendre un arc qui est bien mieux. Et du coup, je vais augmenter l'arc de précision et l'avoir acheté. Puis l'avoir amélioré. avec des ressources à la con pour choper un meilleur arc dans une heure. Le truc infâme, quoi, tu vois. Du coup, tu vois, j'hésite. C'est ça, le truc. Ça, on va en acheter. C'est pour ce TP. On va en acheter... On peut en avoir 50 en tout. Ah oui. Voilà. On va acheter ça. Comme ça, on en a 7. C'est tout que 7, on en a ? Prends-en 2 de plus. Voilà. 9, ça suffira. Ok, donc ensuite, il y a encore des trucs inutiles que je peux craft moi-même. Je peux acheter des ressources, mais j'en ai déjà bien assez. Par contre, on peut voir combien c'est le maximum. Donc ça, c'est cool. Les cannes de rivage, c'est 200 max. On en a 187. Donc c'est intéressant. D'accord. Du coup, je peux lui vendre ressources. Voilà, ça, là, je suis au maximum. Ça n'a pas de sens. On va lui en vendre 5. Ça aussi. J'optimise. J'optimise, les gars. Quantité à vendre. Ça sert à quoi, ça ? Muscle de machine. C'est vraiment l'enfer, quand même. Eh non, ce n'était pas 30 que je voulais vendre. C'était 20. Bon, on s'en fout. Ok, bon, mais ça ira comme ça. Ils n'ont pas de bobines. Reviens quand tu veux. Ouais, c'est-à-dire jamais. Alors, donc le feu, c'est pour faire des dots. Damage over time. C'est ça aussi la particularité avec Horizon, c'est qu'au début, tu te dis que le feu, le gel, l'électricité et les autres conneries, c'est-à-dire tous les éléments, fonctionnent de la même façon. C'est juste que certaines machines sont en plus vulnérables à d'autres. En réalité, ce n'est pas exactement ça. Le feu, il te fait un dot, mais c'est le seul élément qui fera un dot. Le gel, il augmente les dégâts de tes flèches ou de tes attaques avec la lance. Ça, ce n'est pas du tout pareil. L'électricité, il va stun les ennemis. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, c'est complètement différent. Alors, est-ce que je peux mettre une bobine ? Parce que du coup, mon arc de base, il est où ? Mon arc de base, ce n'est pas la peine. Il est à 28 et 60, donc je préfère attendre d'avoir un autre arc. On va attendre d'avoir un meilleur arc que ça pour l'améliorer, je pense. C'est mieux. Par contre, je ne peux pas améliorer ma lance. Non, ça, c'est interdit. Mais, est-ce que je peux améliorer l'arc de chasseur ? Ah non, je peux le déséquiper. Oui, ce n'est pas là pour l'améliorer. Est-ce que je peux me mettre une bonbonne ? Le seul que je peux mettre, c'est ça. Il est pourri. Acide plus 7, ça ne servira à rien. Je vais quand même le mettre, mais bon, c'est de la merde. Il faut que j'aille augmenter l'arc de chasseur de feu. Pourquoi l'emplacement est verrouillé de ce truc-là ? Ah, il faut améliorer l'arme pour déverrouiller la bobine aussi. Oh là là, mais quel enfer ! Quel enfer ! Bon, il faut aller à l'établi, du coup. Heureusement, il est juste à côté. Alors, voilà, donc. Et du coup, il faut améliorer le truc, là. Donc, comment je fais ça ? Voyons. Non, mais déjà, le principal, c'est de pouvoir améliorer. Donc là, il est amélioré au mar... Non, il est où mon premier... Ah, il est là, mais il est amélioré. Cet arc est amélioré au maximum. Donc, l'arc chasseur de feu, oui. Ok, donc ça, tu vas l'améliorer. On va l'améliorer au maximum. Ça augmente bien la brûlure. Vas-y. Attention, parce que ça veut dire que je ne pourrais pas... L'emplacement est toujours verrouillé. C'est abusé. La bobine, je veux dire. Et là, je ne peux pas le faire. Bon, le GL, on peut le faire, du coup, ou pas, là ? Bon, allons-y. Sauf que je ne pourrais pas faire le troisième. C'est abusé. Il faut faire l'amélioration maximum pour déverrouiller la bobine en bas. C'est abusé, ça. Ça, on peut l'améliorer. Ça ne mange pas de pain au moins une fois. Et le 2... On peut le faire aussi. On pourrait faire le troisième, dis donc. Mais bon. Ça ne fait pas un up énorme. Mais après... Why not ? Franchement... On va le faire. Allez. Malheureusement, ce n'est pas une arme dont on servira beaucoup. Mais tant pis. Voilà. Du coup, ce qu'il nous faudra, en fait, c'est une seconde corne. Ah, mais en plus, je suis con. Je sais très bien, on peut les avoir, putain. Eh oui, c'était des espèces de taureaux, là. Il faut tirer sur leurs cornes pour les faire virer. Et voilà. Et on peut le looter, après. Eh oui, c'était ça, la corne. Non, non, non. On ne l'a fait qu'une seule fois. L'erreur, les gars. L'erreur. Et là, défense de fouisseur. Loul. D'où l'intérêt, vous voyez, de ne pas tuer les ennemis avant de réussir à éjecter certains composants qu'ils ont sur eux. La corne sur l'autre et le défense sur lui. Voilà, la défense sur lui. Bref. Ok. Alors, ensuite... Donc, on a déverrouillé... C'est pour là, du coup. Est-ce que j'ai une bobine électricité ? Peut-être, ça m'étonnerait. Ah si ! T'en as du bol. Ben, parfait, on prend ça. Électricité 7%. Allez, on la met. Voilà. Ben voilà. Merci, Kevin, pour les deux balles. Petit don pour grand youtubeur. C'est beau ce que tu dis là, Kevin. C'est beau. Ah, merde. C'est ignorable. Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Ils font des jeux de plus en plus fournis. Attendez, je vous mets un petit panorama sympa, là. C'est joli, ça, non ? C'est qu'on pourrait mettre comme beau panorama, là. Voilà c'est beau ça Bien sûr que c'est beau Ils font des jeux de plus en plus fournis Aptitude de loot, multi-paramétrage De tout, minorité, vide d'intérêt C'est au-delà du remplissage, c'est du bourrage à ras-bord C'est ce que je dis depuis très longtemps Oui Après encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qui aiment ça On ne peut pas le nier Et on ne peut pas non plus leur cracher dessus Parce qu'on ne peut pas évidemment Mais c'est juste que c'est vrai que j'ai du mal Je ne vous cache pas qu'en ce qui me concerne J'ai du mal A voir des jeux comme ça exister Et être aussi acclamé Alors que tu enlèves l'aspect visuel Et l'aspect remplissage Le jeu s'effondre instantanément Donc c'est très compliqué pour moi de voir ça C'est pour ça, c'est très compliqué Voilà c'est tout Bon ! Quelle heure il est ? 23h40 On continue un petit peu Puis on s'arrêtera Puis on reprendra demain Vous verrez que demain Le fun sera palpable Par contre du coup Il faudrait que j'aille voir les autres Les autres vendeurs Ça va être super chiant ça par contre Oh la vache 10 vendeurs pour 10 trucs différents L'infamie ça encore Donc là du coup C'est l'établi Là c'est le vendeur Pour les armes Lui c'est le vendeur Pour les tenues Sauf qu'il ne vend rien Où sont les autres vendeurs ? Attends Donc l'établi L'icône c'est ça Là-bas L'herboriste Allons voir l'herboriste Si on le trouve Il était là où je vous rappelle Il est là Donc en fait L'herboriste nous vend des potions Sauf qu'on peut déjà les acheter On peut déjà les crafter Je veux dire Ressources C'est tout Ah mais ils vendent des baies Mais what ? Ah mais d'accord En plus ça vaut que dalle Regardez Les baies qu'on peut looter partout Tu peux les acheter Pour un éclat de métal Donc les 30 baies 30 éclats Tu vas dans une ville Tu lootes tout Tu achètes tout d'un coup Ok D'accord Très bien Allez Il est temps de mettre les voiles Les gars Il est temps de mettre les voiles C'est vert Donc voyons les quêtes Quête principale Oui parce que sinon Parler à vue à 10 Ok Il est où ? Il est là Il est là dedans Tu peux grimper s'il te plaît ? Je sais c'est compliqué De grimper dans ce jeu Allez Allez Tu peux y arriver Elle ne veut pas Alors peut-être comme ça Là Merci Oui donc il est où ? Ah bah attendez Il y avait un coffre qui nous attendait Ah oui donc il est Il est par là Il est juste là Est-ce que je pourrais lui parler de là ? Il faut être bien devant lui La route menant à Cagnard est libre Tu peux y aller Tu ne fais pas partie de l'avant-garde Je ne partirai que lorsque le capitaine J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs Tu dois partir Ordre du capitaine Alors ils vont bien Ils sont secoués Mais en vie Et ils t'attendent là-bas Mais je Mais j'ai pu senser avoir Trois escorts Je pars pour Cagnard Voix 10 Aloy l'a dit Les ordres du capitaine Tu peux rester ici Avec cette plèbe répugnante ? Sûrement pas Eh ben viens avec moi alors A plus tard Aloy Regardez l'aliasing sur le toit Vous avez vu le scintillement là ? Au milieu de l'écran Sur tout le toit Ça scintillait de ouf L'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu Est-ce qu'on va le voir de là aussi ? Si j'arrive à y assister Je pourrais retrouver Silence Hadès On le voit un petit peu là Mais moins que dans la cinémette Gaïa Je pourrais partir directement pour Cagnard Ou alors je peux visiter un peu les couars Ah non c'est bon les gars Visitez on a déjà fait On peut y aller là On peut y aller les gars On est prêt On est prêt On est prêt On est prêt Ok bien let's go Ok est-ce qu'on peut se tp'er pas loin ? Je pense que oui Bon en même temps je suis à côté Go ! Go 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 Je pourrais me déplacer plus vite Si je trouve une coureuse à pirater C'est vrai qu'on pourrait pirater Un petit dino Et s'en servir comme monture C'est une possibilité les gars C'est une possibilité C'est quand même très très joli le jeu Faut pas déconner Le jeu est très joli Bien sûr Il y a des traces sur le sol Bon c'est pas hyper bien fait Des fois il n'y a pas la trace Loul Il y a la trace quand elle veut bien se mettre Et le problème voyez C'est que regardez si je fais ça Il n'y avait aucune trace Voyez c'est Voilà Quand tu marches dans le sable Il y a bien la trace Mais si tu fais la petite galipette Ben non Il n'y a aucune trace Car comme je vous dis depuis le début Quand tu fais la roulade Tu as l'impression qu'il n'y a pas de physique Et qu'il n'y a pas de gravité Du coup C'est cohérent C'est cohérent C'est comme si la roue là N'existait pas dans le monde Tu vois Tu vois L'appareil tu vois Je saute Ben La trace de pas en fait Il n'y a rien L'endroit où je saute C'est comme ça Mais ça ça ne me dérange pas Parce que des trucs comme ça Je peux en trouver toutes les deux minutes Dans le jeu Ça ne me dérange pas du tout Si le système de jeu était bon Que le game design était bon Je m'en fous complètement La flèche a disparu Mais l'eau encore une fois L'eau Moi je suis surtout bluffé par l'eau Depuis le début Ce qui m'aura le plus bluffé Depuis le début C'est la flotte Le rendu de l'eau Ils ont fait un effet De transparence En fait En plus regardez On voit les petits poissons Qui malheureusement Transpercent la texture Mais vraiment L'eau Putain la vache L'eau je suis bluffé L'eau je suis bluffé les gars Oh non non L'eau et la texture De ce qu'il y a en fait Dans l'eau Tout ça Avec la petite mousse et tout C'est hyper bien fait Vraiment Là L'eau Il n'y a rien à dire Les reflets Ce n'est pas incroyable Mais il y a un petit effet D'ondulation Donc ça va Donc Comment ça des ennemis On n'en a pas envie On n'en a pas envie Attendez Sauf si c'est Attendez C'est quoi comme ennemi Corne sabre feu Ah bah attendez Si 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 Du coup ça m'intéresse Il nous faut ces cordes Ah merde Ok une corde en moins Deux cordes en moins Putain Putain plus de munitions Il faut vraiment Qu'on améliore l'arc Enfin le car quoi Putain pourquoi tu fuis Quel enfer Non mais pas vous les gars Vous j'ai pas envie Vous j'ai pas envie Désolé J'en ai marre Aujourd'hui il y a du bon loot Oh oui c'est pas mal ça C'est pas ce qu'il nous fallait Oh putain l'enfoiré Il n'a pas pu lui faire le critique Vous êtes chiant Ah ils sont chiant ceux là Il y a encore un Mais c'est interminable Ça t'es non pas de force Je roule dessus Voilà par contre là On loot des bons trucs Là on loot des bonnes compos Pourquoi ? Parce que j'ai pris le temps Vous avez vu J'ai pris le temps D'enlever Certains composants Voilà parfait Certains composants De l'autre con De l'autre con Donc Donc là c'est pour quoi du coup ? Ça c'est l'ambassade Et là C'est quoi l'ambassade du coup ? Ah d'accord ça c'est facultatif Pirater une coureuse C'est facultatif C'est pour aller plus vite On va quand même le faire On est à côté Et ça prendra deux secondes Ça prendra deux secondes Dans le premier horizon Fallait juste en fait Se mettre à couvert Fallait être furtif Et puis en fait Voilà Ensuite tu peux les pirater Comme ça Je dois me rapprocher discrètement Pour pas effrayer le troupeau Voyons On va faire celui-là On va prendre des cailloux Pour la tirer Pierre Comment ça marche ? Comment je lance la pierre ? Alors je ne sais pas comment utiliser la pierre Je ne sais pas comment utiliser la pierre Mais c'est pas grave Voilà Voilà Et voilà Maintenant On peut le monter Et on peut attaquer Où c'est-à-dire ? Pas clair mais bon On a réussi à mourir On peut le fouiller en étant dessus Donc ça c'est cool Mène toi Mène toi Mène toi C'est incontrôlable Parfait La monture ne peut entrer ici Comment je m'en vais de là ? Est-ce qu'on peut utiliser l'arc Quand on est en monture ? Réparer Ah je peux la réparer si je veux Et ça me coûte quoi Et ça me coûte quoi de la réparer ? Ce n'est pas indiqué ? Je peux utiliser l'arc Donc c'est quand même pas mal Parce que du coup Il a ses propres attaques Mais on peut aussi faire l'arc Donc c'est quand même pas mal Ça c'est pas mal Ok Bon je dois trouver qui commande ici Mais d'abord il faut que je fasse le plein dans ma réserve Et je pourrais peut-être fouiller un peu Et du coup il y a de nouveaux marchands Qui vont peut-être nous vendre du meilleur stuff Et effectivement c'est le cas Voyons Lance-cord Ah oui c'est avec ça qu'on peut entraver Les dinos Il est presque minuit vous dites ? Ah oui du coup on va s'arrêter Vous avez raison Vous avez raison Devant on continuera Mais en mode beaucoup plus calme Demain on se laissera porter par le scénario Je pense que je parlerai très peu Voilà On se laissera bercer par le jeu demain Ce sera beau Lance-câble explosif Ah c'est pas mal ça Front d'explosif Donc l'arc de guerrier rapide là Dis-moi tout Plus 10% dégâts d'agilité Ah ça a l'air pas mal ça Ça a l'air pas mal ça Une fois que ce sera bien amélioré Mais bon Ah il y a un truc rare Gantelet C'est une arme ça Ah bon Trop cher pour moi ça Pouvoir de renversement Moi Je pense que le meilleur truc à prendre Ce serait soit le lance-corde Mais on aura mieux après Évidemment Parce que là c'est une arme qui est verte Assez rare Donc c'est pourri C'est ça qui est relou C'est que peut-être qu'on va jouer une heure Et on va trouver mieux Donc à mon avis Il vaut mieux de rien acheter Pour l'instant On va rester comme on est Et on prendra un truc mieux plus tard Je pense que c'est mieux On va faire ça Par contre Où est l'établi ? Là-bas il y a une vieille quête Donc ça c'est l'icône de la monture Ce truc là L'établi devrait être dans le coin Non il n'y a pas d'établi ici A moins que ce soit ça Attendez on va regarder sur la truc Peut-être par là Je ne vois pas sur la map 1 Où l'établi Mais les yeux ils ont complètement raté Mais les gars attendez Ils ont complètement raté les yeux des soldats Ou c'est moi vous avez vu ? Mais c'est anormal ça non ? Mais oh Mais personne ne l'a vu ça pendant le développement Non mais Personne n'a vu Que tous les yeux de tous les gardes Il y avait un rendu qui n'allait pas Mais les gars Je vous pose la question Mais personne ne l'a vu ça C'est tous les gardes du jeu Non mais Non mais C'est les yeux de tous les gardes du jeu Qui sont comme ça Personne ne l'a vu Mais enfin C'est dur les gars C'est dur En fait tout ce qu'on voit là C'est dans les tenues que ça se met C'est ça C'est ça d'accord ok Et donc tu vends quoi comme tenue là ? C'est quoi la sentinelle ? Ah c'est peut-être pas mal pour nous ça Ça c'est pas mal Est-ce qu'on peut l'acheter ? Eh non on ne peut pas On ne peut pas parce qu'il nous faudrait un circulateur de razoptère Loul Donc on ne peut pas Mode photo Ah c'est vrai J'aurais pu tester le mode photo sur les gardes C'est vrai Si on retrouve un gardes Ah ben attendez ils sont là Effectivement On va voir s'il y a vraiment un problème du coup Parce que pour moi il y a un vrai problème Mais bon Voyons Mode photo comment on fait ? Mode photo Alors ça ne marche pas du tout Il ne peut rien bouger Comment je bouge là ? Eh bien on ne peut pas le bouger le mode photo ? Vous n'avez pas bougé la caméra On va en faire sur terre Putain Mais Attendez Mode photo Mais les gars c'est bugué non ? C'est à dire que Je ne peux pas bouger le Je pense que le mode photo est bugué Je pense que le mode photo est bugué les gars Je n'arrive pas à bouger l'orientation de la caméra Ni à zoomer Ni à bouger Evidemment que je touche au joystick les gars Oui Mais non ça ne veut pas bouger Je pense vraiment que c'est un bug Je pense que c'est un bug Non je ne suis pas dans une cutscene Non Je pense que c'est un bug Non non je Non non regardez si je fais L1 Si je fais L1 ou R1 ça bouge les options Je fais R2 ou L2 Là je le fais ça ne marche pas Si je fais la croix multidirectionnelle c'est pour modifier Regardez Dedans là ça marche Mais joystick droit il ne se passe rien Si je maintiens appuyé voilà ce qu'il se passe Et je veux bouger il ne se passe rien Là il ne se passe rien Réinitialiser par Non non mais c'est bugué Je vous parie que c'est un bug Est-ce que si je vais ailleurs ça marchera Est-ce que genre si je vais là ça marche Non ça ne marche pas non plus Mais les gars Non non Je pense que le mode photo est bugué Voilà Masquer l'interface Alors oui je peux Voilà je ne peux toujours pas bouger Je ne peux toujours pas bouger Non non je pense vraiment que le mode photo est bugué les gars Je ne plaisante pas Ben oui Puisque les deux joysticks ne servent à rien Logique du Hooper je ne comprends pas c'est un bug Ben Atom Plutôt que de dire ça Explique moi Explique moi Je ne peux pas bouger la caméra Ni zoomer ou dézoomer Donc oui Voilà Ça ça marche En fait les options fonctionnent Mais je ne peux pas bouger la caméra Alors que normalement c'est évidemment avec le joystick que tu bouges la caméra dans le mode photo les gars Toujours Mais là en fait non Trop bizarre Et non mais je fais L3 les gars J'ai tout essayé les gars Ou alors c'est que Ou alors c'est que Ou alors ça veut juste dire que le mode photo ne te permet pas Mais ce n'est pas possible Le mode photo ne te permet pas De bouger la caméra comme ça Dans Horizon 1 on pouvait les gars Et dans la plupart des jeux où il y a un mode photo Évidemment que tu peux bouger la caméra où tu veux quand tu fais ça Et zoomer et dézoomer Mais surtout bouger la caméra tu ne peux pas Dans Horizon 1 on pouvait le faire les gars Dans Horizon 1 tu pouvais vraiment bouger où tu voulais comme ça et ça marchait Donc soit c'est un bug Soit ils ont fait Soit on ne peut plus le faire Peut-être qu'on ne peut plus le faire Mais c'est naze Une fois de plus Ou alors c'est juste que le mode photo n'est pas terminé Que dans Unpad ils l'auront fini Je ne sais pas C'est l'une de ces trois hypothèses C'est fini Ça sera toujours comme ça Hypothèse 1 c'est fini On ne peut pas bouger la caméra Hypothèse 2 c'est bugué Hypothèse 3 Ce n'est pas fini Ça sera cohésident dans un prochain patch Voilà Choisissez votre hypothèse les gars Bref Voilà On s'est bien amusé Au revoir Merci Oui donc je cherche l'atelier Il n'y a pas d'atelier ici En fait j'ai l'impression Si On le voit là Alors attends L'atelier il est par là Il est là Ah il était là l'atelier Il était là Ils ne peuvent pas tout mettre à côté C'est trop compliqué Alors Je peux améliorer ma tenue Ah oui Là on va le faire Là on va le faire Même si bon c'est vraiment une tenue de merde quand même C'est vraiment une tenue de merde Il faut le dire Mais bon ça me permet Ouais bon tant pis Allez tant pis je l'améliore Voilà Moi comme ça voilà J'ai un en concentration En placement de tissu vide On va regarder Détail de la compétence Ouais donc ça c'est pas mal en plus La concentration c'est important Ok Par contre On s'en s'en fout Donc tenue Qu'est-ce que j'ai comme bobine On place mon vide Ah oui on a modifié les tissus Ok donc on a C'est quoi ça Défense combat rapproché Ou défense contre l'électricité Bon On va se prendre Défense combat rapproché Plus 4% Ça ne mangera pas de temps Voilà Ouais En plus il vaut mieux ça Plutôt que la défense Contre les projectiles On prend plus de dégâts Contre les combats rapprochés Donc très très bien Voilà Parfait Non mais ça va On sait les gars On sait On sait On n'en peut plus Voilà tais-toi Tais-toi On vient de le faire Putain Il met le tuto après ce con Ok les gars Donc On pourrait faire des quêtes annexes Est-ce qu'on a vraiment envie Pas vraiment Donc l'ambassade Allez à Cagnard On y va On y va Allez go Donc Allez dépêche-toi s'il te plaît Voilà Erend Et On dirait qu'il a un coup dans le nom Messieurs J'ai affaire R2 et L2 pour zoom Et dézoom Non j'ai essayé les gars Cherchez pas J'ai tout fait pour le mode photo On pouvait ni zoomer Ni modifier L'angle de la caméra Voilà Ce qui est une aberration Pour un mode photo Je pense que c'est un bug Écoute Je Je me demandais Si tu avais pu enterrer Ersa Comme tu le voulais Ouais Ouais C'est fait T'aurais dû voir la foule Qui est venue lui rendre hommage La moitié lui devait une faveur Et Et l'autre lui devait la vie Voilà Paul qui nous dit C'est un bug Tu peux monter ou descendre Avec L2 ou R2 normalement Évidemment Donc c'est bien un bug Au revoir Merci Ça ne me dérange pas Je ne comptais pas utiliser le mode photo Mais bon Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Oh rien de bon C'est là que les Karjas Amenaient les prisonniers Enlevés dans l'Ouest Prohibés Pendant les Rennes Rouges Les plus chanceux Sont devenus esclaves Les autres ont fini Dans la fosse du soleil Améridien Pour être sacrifiés C'est ça Les Ténac ont veillé A tout détruire Quand ils ont Chassé les Karjas De l'Ouest Je ne peux pas Le ren vouloir Avad, Pelle et Océran Pour tout reconstruire Quel que soit le nombre De pierres qu'on y met Kania reste tachée de sang Il vaut mieux que j'y aille Ouais c'est ça Va donc faire tes Tes trucs compliqués Mais évite De disparaître Complètement Oui oui Nessa On va faire toute la quête principale Bien sûr Et beaucoup de quête annexe Par contre je ne sais pas Si on pourra finir Avant Elden Ring Là c'est pas sûr du tout Vu que je ne pourrais pas Stream tout Toute la semaine Et ensuite Reprendre vendredi Avec Elden Ring Ça va être très compliqué Donc Peut-être qu'on va faire Une grosse pause Et on reprendra Après Elden Ring On dirait On dirait la 7ème compagnie C'est vous le chef chef Oh Qu'est-ce que vous êtes Fort chef C'est toi le responsable ? Désolé mais non C'est le commandant Nozar Je suis Lawan Son humble second Alors Qu'est-ce qui amène Aloy d'Enora à Cagnard ? Je viens pour l'ambassade Elle doit avoir lieu Pour que je parte dans l'ouest Et maintenant que Voidys le studio est là On va peut-être Enfin pouvoir commencer Ah Oui Le prêtre du soleil Son escorte a pratiquement Dû le traîner de force ici Ses parchemins ont l'air De le fasciner Mais l'ambassade Est encore suspendue Le commandant Nozar Putain le scénar Est totalement inintéressant Les gars c'est chaud Oh Je suis totalement déconnecté Du scénar Et des personnages Je trouve ça profondément Inintéressant pour l'instant Mais vraiment Il n'y a aucun enjeu Il n'y a aucun intérêt Normalement on ouvre les portes A tous ceux qui sont C'est catastrophique C'est comme le premier Comme le premier Dans le premier Les premiers La première moitié Même les deux tiers du jeu Les premiers deux tiers Tu vois C'était nul le scénar Tu vas de tribu en tribu Des trucs inutiles Inintéressants C'est horrible Et tu n'as vraiment Que le dernier tiers Voir même le dernier quart Qui est vraiment intéressant Avec tous les documents holographiques Et tu apprends vraiment Ce qui s'est passé et tout Mais le reste du jeu C'était un calvaire Là Je sens que ça va être pareil Pour l'instant C'est juste au secours C'est juste au secours Où est le commandant Nozar alors ? Si c'est lui qui donne les ordres Je le convaincrai de m'ouvrir les portes Je vais t'amener à lui Mais je dois te prévenir Le commandant respecte le protocole Surtout quand la situation est tendue On va bien voir Par là Il y a beaucoup d'agitation par ici Les Ténac ont dévasté la ville Pendant les raids rouges Après deux ans de travaux Il reste beaucoup à faire L'interruption du travail Ascoroc a presque stoppé La reconstruction Mais on m'a dit Qu'une certaine Nora Les avait remis au travail J'ai juste rendu service Oh oui Je suis sûr qu'Ulbund était ravi Eh il se démarre bien quand même Ça bug pas Bravo Bravo Où est-ce toi soldat ? Chef Voilà le commandant Bon courage Et bonne chance Comment organiser une ambassade Avec une tribu incapable De gouverner son peuple Que pourrions-nous attendre De plus de ces barbares ? C'est bien ça ? Oui Celle qui a sécurisé la vallée pour vous C'est bien moi Nous apprécions ton aide Mais nous Nous sommes prêts à commencer l'ambassade Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal Et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes Nous attendons Certes car le premier sera La ferme Pourquoi ce retard ? La tribu des Ténac est composée de trois clans Combien de bannières vois-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe Tu sais Ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'est Nora Nous sommes dans l'ouest prohibé Si ça ne te plaît pas Rentre à Méridion Et dépose une plainte La Méridion que j'ai sauvée Tu veux dire ? Exact Personne ne passera cette porte Avant que le troisième clan n'arrive Et que la com' des Ténac ne sonne Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridion Merci Mais j'ai assez attendu J'y vais C'est hors de question Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis Continuez de vous offusquer Quelqu'un approche Sur une machine Parle Ouvrez les portes s'il vous plaît Ne la laissez pas passer ses portes C'est un ordre direct Désolé Impossible C'est la sauveuse Même si c'était la douère qui est à elle elle-même C'est tant qu'on reste en temps jusqu'à ce que la corne J'ai été polie Je ne sais pas quoi faire Salut Varle Salut Erend Qu'est-ce qui se passe ? Comme d'habitude Alors il vaut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer Ça ne va pas marcher Ça suffit Qu'on l'arrête Vous pouvez toujours essayer Un petit coup de main ? On est paré Eh Nosard Espèce d'imbécile heureux Tu crois vraiment être habilité À fermer ses portes À la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le roi soleil Avad En apprenant ce que t'as fait ? Il va t'augmenter, hein ? Laissez-la passer, les gars Va sauver le monde T'aurais pas oublié un truc à Méridion ? Écoute, Varle Ça ne fait rien Je suis arrivé à temps Alors la tribu dont Marat nous a parlé, les Pénac Il nous faut leur accord pour aller vers l'Ouest ? Oui, je me suis dit que ce serait sympa Qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt Mais cette ambassade n'a pas commencé On va devoir s'imposer ? Plus de politique Plus de contre-temps Bon, au moins maintenant, tu as d'aide Apparemment, oui On verra comment ça se passe Attends, mais pardon J'ai qu'une seule plante de soins, là ? Mais j'ai pas utilisé toutes mes plantes, les gars Je comprends pas J'avais 30 plantes tout à l'heure J'en ai qu'une seule sur moi, là Oh putain Je comprends pas Les baies Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest Dépasse-la et tu mourras Attends un peu Restons calmes Calme-toi C'est notre accord avec les Karjas Gros design encore Des plumes violettes Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karjas C'est comme ça Oubliez les Karjas Ils n'ont rien à voir avec ça Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies Peut-être les vôtres Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres En reculant Maintenant Attends Elle dit la vérité sur un point Elle n'est pas Karjas C'est une Nora de l'Est sauvage Si elle veut sauver des vies Ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler Accorder cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené Donc ouais, je comprends pas trop pourquoi j'ai qu'une seule baie sur moi Sérieux J'en ai looté 305 ans depuis le début C'est quoi ce bordel là ? Putain Fâchave l'inflexible Je suis commandant Karjas et dernier représentant de l'armée du couchant Je te prie de pardonner à mes camarades Il y a quelques tensions Cette ambassade est une affaire délicate Ils allaient me livrer à l'hélium Espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments Et voilà que sans prévenir, tu arrives Je ne veux pas causer de problème Seulement aller dans l'Ouest Si tu le dis Je pourrais peut-être t'aider Mais je dois en savoir plus Et il faut que tu me prouves que je n'aurais pas à le regretter Alors euh... Au revoir Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire Mais ma réponse ne te plaira pas Il y a six mois Le monde a failli s'éteindre à Méridion Cette menace persiste Elle empire chaque jour Et très vite Elle provoque des tempêtes Elle empoisonne l'eau Et enrage les machines La source de tout ça se trouve à l'Ouest Et je suis la seule à pouvoir la stopper J'en ai vu des signes Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridion Une armée de démons Vaincues par une championne aux cheveux roux Je crois que je suis prêt à te croire Le fardeau qui te pèse se lie sur ton visage aussi clairement que mes ancrages Je te donne ceci C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac Une tâche si importante Et vous n'êtes que deux Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate Les alliés sont essentiels Le chef Écaro connaît l'Ouest mieux que quiconque Il pourra peut-être t'aider Il est peut-être intimidant au début mais ne t'arrête pas à ça C'est un homme de parole Peut-être Si j'ai besoin de lui A toi de voir Tu le trouveras dans son palais derrière les montagnes du Sud-Ouest Dis-lui que tu viens de ma part Et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel Maréchaux Ça n'a pas été facile mais... J'ai amené le clan du ciel Et le commandant ? Euh... non Je n'ai convaincu qu'une poignée Il n'est pas... Au courant de notre départ Nous avons les bannières des trois clans Si le clan du ciel est moins nombreux qu'il en soit ainsi Il a raison Sonnez la corne Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire Alors je vais partir Non, les autres maréchaux ne le permettront pas Tu voulais un droit de passage, tu l'auras Après l'ambassade Les Karjas ont ouvert les portes Que ça fourmi, putain vous avez vu là ? Tout l'arrière-plan Fourmillement de fou Je m'endors Le soleil qui se lève sur un territoire en guerre Peut aussi se coucher sur un territoire en paix Ce jour est... Maréchaux ! Écoutez-moi, maréchaux Vous qui vous prétendez Ténac Regala La plus grosse erreur du chef Ekaru Une rivale qu'il aurait dû tuer Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef Qui conspire avec l'ennemi Et Karo nous a trahis Cette ambassade en est la preuve Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices C'est pourquoi je vous condamne à mort Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider Exilés On va le faire muer, écoutez Vous avez créé des raptors ? Vous avez créé des raptors ? Ils montent des machines ? Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence Fashav ? Rejoins-nous maintenant, ou jamais ! Rejoins-nous maintenant, ou jamais ! Archers ! Incendiez-les ! Arches ! Vite à l'abri ! Archers ! Repoussez-les ! C'est parti ! Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes ! J'ai pas d'ouverture, chef ! J'ai été touché ! J'ai pris une fléchette dans le buffet ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux voir ? Il n'y a plus que nous. Hé ! Descendez-vous battre à la loyale ! Lancier ! Au centre ! Préparez-vous ! Ça y est, on joue ! Bon, on fait quoi par contre ? Parce qu'il est quelle heure ? Là, on va s'arrêter ! Est-ce qu'on fera ce combat de la mort demain ? C'est compliqué quand même ! Très 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 compliqué tout ça ! Bon, allez allons-y ! Il faut crafter les conneries ! Il sont où les vilains ? Je vois rien ! Mais il brûle ce con là ! Il est dans le feu ! C'est bon, il a rien senti, ça va ! Oh putain, c'est merveilleux ! C'est fini ! Tant que pour les blesser ! C'est au-delà des munitions ! C'est à côté plus simple ! Bon, il faut éviter ce petit con ! Il ne faut pas s'enlever, il faut pas s'enlever les vides, ce petit con ! Il faut pas s'enlever les vides, ce petit con ! Hai ! Faut pas s'enlever les vides... C'est pas s'revide ! Non, il faudrait y prendre les vides, ces petits con ! C'est pas s'me mévides ! C'est quoi cette vieille séquence dégueulasse encore là les gars ? Y'a rien qui va les gars ! Y'a rien qui va ! Allo ? Allo Houston ? On a un problème Houston ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? T'es avec moi toi ? On sait pas tiens ! Houston ! Houston m'entendez-vous ? Houston ! Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit con ? Il est mort ? C'est une pantalonnade grotesque monsieur ! Une pantalonnade grotesque ! Nous sommes en face d'une pantalonnade... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh ! J'utilise mon truc sans le vouloir dis-donc ! C'est une pantalonnade grotesque ! C'est une pantalonnade grotesque ! Alors là, la transition 0 sur 20 Rien à ce qui se passe, j'ai même pas de soin On peut choper du soin ou pas là ? Putain, je commence le combat avec zéro soin, c'est quoi ce délire ? Est-ce qu'il y a du soin quelque part en fait là les gars ? C'est n'importe qui, c'est vraiment de la merde en boîte là ce qui est en train de se passer Ah d'accord, j'ai changé d'armes, boule On comprend, regarde moi ça ! Non mais... Putain, la nullité porte un nom là quand même, c'est chaud C'est incroyable Mais putain, prends les bonnes flèches toi ! Putain, putain Mais qu'est-ce que c'est que cette phase ? Mais c'est tellement de la merde ! C'est quoi cette phase dégueulasse là ? Mais c'est ouf ! Putain, t'as l'oeil ? C'est parti ! Les transitions sont infâmes ! Non mais c'est hallucinant ! Vous, étrangers, je vais vous écorcher ! Chef, accorde-moi l'honneur de se défaire. Ah, j'en peux plus ! Ah, un boss ! Un boss, dis-donc ! Un boss, j'ai pas de soin ni rien, ça va être top ! Ah, ma paravoile ! C'est ma paravoile ! C'est ton tour, petite ! Vilain ! J'avais jamais vu un bouclier pareil ! Oh l'enfoiré ! Il est brisera si je prends pas ses portes ! Il est brisera si je prends pas ses portes ! Vas-y, arrête avec nos attaques de lapin, là ! Oh ! Un boss ! C'est le moment ! Un boss 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 ! Ah, il a quand même des faiblesses ! Il a quand même des faiblesses ! Ah, c'est l'acide, l'électricité ! Ah, il aime pas l'électricité ! Un boss ! Tiens ! Il va le piège ou pas ? Ouais ! Je vais détruire ce bouclier ! Ce bouclier est détruit ! Il est vulnérable ! C'est le bouclier ! Non ! C'est quoi cette tenue, là ? Il était à poil à la fin ! Je sais pas ce qu'il est arrivé à la fin ! C'est normal, ça ? Il est en calbut, là ! Descends et affronte-moi ! Non ! C'était un défi honorable ! Tu as mérité ta survie au jeu ! Camarades ! Camarades ! Retenez cette journée ! Le jour où vous avez décimé les maréchaux ! Et massacré les Karja ! Ainsi commence notre guerre contre Ekaro ! On se retire ! On se retire ! Ben dis-donc ! Eh ben dis-donc ! Là tout est dit ! Avec cette séquence nous t'es dit je crois ! Emmes le au camp ! Vite ! Ça va aller ? Tu vas continuer sans moi, c'est ça ? Je vais devoir faire avec Erend ! Pour l'instant ! Allez ! Je te ramène au fort ! Après quand je le tapais parce que du coup je me suis dit Quand il n'avait plus le bouclier Ben ce que je faisais c'était R1, 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 R2 ! Le combo que j'ai appris tu vois ! Mais je lui faisais tellement peu de dégâts que je me demande s'il valait pas mieux le viser à la tête avec l'arc ! Peut-être que ça lui faisait plus de dégâts je sais pas ! Mais bon ! Ça a fonctionné très bien ! Je rappelle qu'on est en hard ! En en difficile les gars attention ! C'est l'heure de la récup les gars ! Mais c'est normal qu'il soit à poil comme ça là ! C'était non bizarre ! Il ne supportera pas de choc mais je devrais pouvoir planer avec ! Mais c'est... Pourquoi il est à poil ? Je comprends pas bien là ! C'est quoi le délire ? Il avait une armure non ? Pas compris ! J'en ai bien l'impression ! Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala ! La délégation Karja entière a été tuée ! Nos arts... Voix 10... Fâchable... Un massacre ! Que vas-tu faire ? Je dois partir vers l'ouest ! J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide ! Pour atteindre mon but... Donc là on a du choper la paravoile les gars ! Alors c'est une longue route... Ça va être bon ça ! Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée ! Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée ! La capitale des Outarus ! Ce n'est pas le territoire des Ténac ? Tout ce que tu vois... C'est la terre de nous l'homme ! C'était censé être une terre neutre ! Ah je lui ai viré son armure au combat ! D'accord ! T'étais-elle dans le bordel ! Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé pendant le combat les gars ! Ce n'était pas très clair ! Ils ont dû établir un camp par là-bas ! Les rebelles montaient des fouisseurs ! Et il y avait des fouisseurs dans les couars ! Les rebelles les auraient fait entrer dans les couars ? Comment ils auraient fait ? Il était fait comme un couar ! Ça vaut le coup de vérifier ! Tant que tu y es, certains Karja et Océram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade ! Tu pourrais retrouver leurs traces ? Voir s'ils vont bien ! Je peux essayer ! Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de... la frontière Outaru ! Mais pourquoi... C'est... c'est compliqué ! Ça me donnera un aperçu de la région ! Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Euh... non. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Loy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je comprends vraiment pas comment jevier.com ont pu saquer un jeu comme Tsushima. Et autant sens un jeu comme ça. Je vous assure que ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Je crois qu'ils avaient mis... Je crois qu'ils avaient mis 15 à Tsushima, si je ne me trompe pas. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Je crois qu'ils avaient mis 15 à Ghost Tsushima. Ils mettent 19 à ça. Mais les gars, je vous garantis que... Enfin... Là, on a joué 8 heures au jeu. Mais je n'ai pas besoin d'en voir plus. Pour être persuadé que je vais préférer Tsushima. Tsushima est un bien meilleur jeu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourtant, ça reste deux open words génériques. On est d'accord. Mais malgré ça. Mais Tsushima a tellement plus de classe. Et de fun à être joué. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne parle même pas, évidemment, d'autres brush of the way. C'est encore autre chose. Mais je compare deux open words génériques. Et je ne comprends pas, nom de Dieu. Je ne comprends pas. L'LJ est un planeur à énergie. Conçu à partir d'une technologie de machine. Carré quand vous êtes dans les airs pour déployer et planer. Et le gros ronron pourrait être plané. Ça y est, les gars. On a la paravoile. Mais on ne doit pas l'essayer. On l'essayera demain, les gars, la paravoile. Et on a dû faire ce combat de l'angoisse sans soin. C'est abusé. Alors, je passe mon temps. Je passe mon temps à ramasser des baies depuis le début. Je passe mon temps, les gars, à ramasser des baies. Il faut croire que ce n'est pas suffisant. J'en peux plus de ramasser des baies et des saloperies. On n'en peut plus. Vous comprenez ça ? Que ce n'est pas du jeu vidéo ? Mais est-ce qu'ils vont comprendre un jour ? Ah ! Est-ce que quelqu'un va comprendre ? Il faut expliquer aux gens. Moi, je ne peux plus, quoi. Bon, le loot, ça va. ... Allez, c'est bon. Ok. Bon, on va regarder où est-ce qu'on peut s'arrêter pour sauvegarder. Et on reprendra demain. On reprendra demain... À 16h, c'est très bien. Voilà. Demain à 16h, ça me semble très très bien. Tu vas la ramasser ? Putain ! Où est-ce qu'on peut sauvegarder, là ? Il n'y a pas de... Là, il y a un feu, droit devant. Feu droit devant, caporal ! On va s'arrêter là. La suite. Demain. À 16h, pétante. Les louls. Oh ! Il est des tourons-ronds ! C'est un petit renardeau. Un petit renardeau. Écoutez, demain, dès qu'on reprend, premier truc qu'on fait, la paravoile ici, les gars. La paravoile ici. Voilà. J'annonce. Allez, on sauvegarde. Sauvegarde manuel également, parce que je n'ai aucune confiance en Sony. Et on s'arrête là. Je vais quand même, vous savez quoi ? Je vais quand même recharger la partie. Parce que j'aimerais bien voir si le mode photo est vraiment buggé ou... Parce que vraiment, là, je ne comprends pas. Donc, charger la partie. Voyons, minuit 49, quelle heure il est. Ça doit être bon. On va regarder si le mode photo fonctionne mieux, là. Parce que vraiment, c'est quand même incroyable, ça aussi. Alors. On est là. Et voilà ! Là, il marche. Voilà. Là, ça fonctionne. Donc, c'était bien un mug. Voilà. Là, je peux. Joystick droit, je bouge la caméra. Joystick gauche, comme ça. Donc, on pouvait bien bouger la caméra. Évidemment qu'on pouvait. Merci à tous ceux dans le chat qui expliquaient que je faisais n'importe quoi. C'était bien un bug, les gars. Voilà. Maintenant, c'est sûr. Maintenant, c'est certain. Maintenant, c'est une certitude. On ne peut pas l'avoir... On ne peut pas l'avoir net ? Sans doute quand même. Merde. Attends. Avec ça ? Non, pas du tout. Pourquoi il est aussi flou ? Profondeur champ, non ? Je ne sais pas. Bref, on s'en fout. Bref, stoppez-moi le mode photo. Allez. Je crois que je vais en profiter. Vous savez quoi ? Je vais aller checker un petit tour dans les options. Mais seul de mon côté. Euh, dans les options. Dans le menu. Dans les compétences. Comme ça, je verrai vers quel arbre on va se tourner. Parce que... Les six arbres de talent, là, c'est infernal. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je prendrai par la suite. Comme ça, demain, on ne passera pas une heure à réfléchir à ce qu'on prendra. Sinon, c'est... C'est trop horrible. Voilà. Eh bien, c'était génial. Je crois que l'espèce de petit combat, là, l'arène de merde à la fin qu'on a eue, résume vraiment le jeu. C'était nul, quoi. Il n'y a rien qui allait. Enfin, voilà, c'était très mauvais. C'était très mauvais, tu vois. Et malheureusement, les jeux comme ça sont mis en avant. Je trouve ça extrêmement triste. Pour le jeu vidéo, c'est triste. Bref, c'est comme ça. La suite, demain, dès 16h. Merci à vous d'avoir été présents. Ciao. Bye bye.